De nuit, un grand bâtiment de l'hôpital psychiatrique de Queen Shan. La lumière des étoiles traverse la fenêtre de l'une des salles. L'air nocturne fait onduler les rideaux. Quelque chose semble se passer dans la salle. Sur un lit d'hôpital gît un homme ligoté par un fil électrique. Contrairement à la situation, son visage est calme et serein, avec un léger sourire. Un autre homme aux longs cheveux blancs et au regard joyeux tient les deux extrémités d'un fil. Il va brancher les deux extrémités du fil dans une prise de courant pour faire frire l'homme lié par le fil. Bien que semblant faire face à la mort, l'homme sur le lit est tout aussi calme et serein, affirmant que tout va bien. Dès que les fils sont branchés, un son se fait entendre. Un homme aux cheveux blancs est assis à côté du point de vente, vêtu d'une chemise et d'un pantalon d'hôpital. Les médecins emmènent à l'hôpital un homme aux cheveux noirs qui présente des blessures importantes, des cheveux ébouriffés et des brûlures sur la peau. Une personne aux cheveux blancs suit les médecins qui transportent le patient dans l'ambulance. Il demande à l'emmener avec lui, disant que son ami malade ne peut pas tenir sans lui. Ensuite, il se fait passer pour un médecin, prend le brancard avec le patient dans les mains et commence à donner des ordres aux aides-soignants. Le médecin n'en peut plus et demande aux aides-soignants d'aller chercher le deuxième patient aussi, l'enregistrer à l'hôpital ne lui fera pas de mal. Au-dessus de lui, un personnage en costume observe toute cette scène depuis son bureau. Il s'agit du directeur de la clinique, Shi Hao, qui commence à se souvenir de tous ses patients. L'un d'entre eux se considère comme un astronome qui a prouvé que la Terre a en fait la forme d'un cube. Un autre se considère comme un médecin qui a inventé un remède permettant aux hommes de tomber enceinte. Le directeur de l'hôpital psychiatrique estime que, même si tous ces gens sont malades, ils ont au moins une profession décente. Mais il y a deux personnes qui se distinguent, même parmi les patients de l'hôpital psychiatrique. La décharge électrique a été si forte qu'elle a laissé une brûlure caractéristique sur le lit. La procédure se poursuit à l'intérieur de l'ambulance. Zahn veut planter une aiguille dans la tête de son compagnon. Thoth répond très calmement, avec le même léger sourire, en affirmant que c'est très clair dans son esprit. Zahn affirme que la raison en est sa technique d'acupuncture, mais celui qui a une aiguille dans la tête commence à parler d'un certain cercle qu'il voit et qui l'accueille dans le système. La matinée sur le mont Taishan était également agitée, un énorme cratère résultant d'une explosion ou de l'impact d'une énorme créature. Les animaux sauvages fuient une terrifiante créature de feu, une silhouette rougeoyante en forme de renard. Ils ne parviennent cependant pas à s'échapper bien loin. Un coup de queue du démon de feu les emporte, ainsi que les personnes qui se trouvaient à proximité. Un rapport sur l'explosion de la montagne Taishai, au cours de laquelle des démons de niveau 8 sont apparus. Une ambulance passe à vive allure devant le stand où est diffusé ce reportage, emmenant une victime électrocutée à l'hôpital. Un voyant rouge s'allume sur la porte de la salle d'opération, accompagné de la mention « Intervention chirurgicale en cours ». Pendant l'opération, un écran est suspendu dans l'air, indiquant que le système le plus puissant de l'homme a trouvé le maître, mais qu'il y a des problèmes dans son esprit. Dans ce tableau de préparation à l'opération, les médecins se rendent compte qu'ils ont été pris en charge par leur vieux patient, qui ne cesse de se blesser gravement. Le patient souffre de brûlures au second degré, et les médecins sont en train de stabiliser sa pression sanguine. La victime va être sérieusement anesthésiée, et l'intervention chirurgicale va commencer dès que possible. Mais lorsque le médecin approche le masque d'anesthésie de son visage, il commence à dire qu'il se sent très bien maintenant. D'un air nonchalant, il déclare que l'électricité l'a dégagé, qu'il n'est trop pas nécessaire de l'anesthésier, qu'il suffit de couper la peau brûlée. L'un des médecins s'emporte, incapable de contenir sa colère, et déclare que la brûlure du patient est le résultat de ses actes insensés. Le patient est tout aussi nonchalant lorsqu'il affirme qu'il possède un esprit inhumain, et que la douleur ne fait que l'endurcir. Lorsque le masque lui est à nouveau présenté, il déclare qu'il ne veut en aucun cas être anesthésié, ou qu'il ne paiera pas le traitement. Le médecin, cependant, le fait taire, et lui met un masque d'anesthésie d'un geste rapide et gracieux. Le garçon dit qu'il résistera à l'anesthésie par la force de son esprit, mais il s'endort rapidement. Images de l'enfance du patient Lin Fan, à l'âge de dix ans, se frappe la tête avec un marteau, affirmant que sa tête est en acier. Sa mère, choquée au plus haut point, lâche le téléphone des mains et se lève d'un bond, les cheveux hérissés. Après une nouvelle tentative de mutilation de la part du garçon, elle le montre au médecin et lit un long rapport sur son état. À ce moment-là, Fan tire la robe de sa mère et lui demande de le jeter du quinzième étage pour ouvrir les deux points vitaux de son estomac. Le rapport indique que son fils ne représente pas un danger pour les autres, mais qu'il a tendance à s'auto-mutiler. Lin Fan est placé dans un hôpital psychiatrique, dans une unité VIP, bien qu'il affirme être en bonne santé. Aujourd'hui, dans le service de Lin Fan, Jeanne mange une banane après l'opération. Il jette une peau de banane dans la poubelle, tandis que son compagnon s'allonge sur le lit et regarde dans le vide. Lin Fan dit qu'il va mieux et demande une autre séance d'acupuncture. Jeanne accepte volontiers, déclarant qu'il apprend une nouvelle technique d'acupuncture. À ce moment-là, une aide soignante du service est absorbée par son téléphone et ne remarque pas ce qui se passe. Jeanne, serrant les aiguilles entre ses doigts, déclare qu'il a maîtrisé une nouvelle technique d'acupuncture, le niveau de l'univers. Il commence à planter des aiguilles dans le bras de son collègue, le sang jaillissant des points de ponction. Ensuite, avec un véritable intérêt d'enfant, il demande à Fan comment il se sent. Il prétend entendre des voix dans sa tête. Jean en est très heureux. Il est persuadé qu'elles sont le fruit d'une technique du manuel d'acupuncture. Jeanne demande ce que ses voix ont dit à Fan, qui commence à répondre. Mais avant qu'il ne puisse parler et s'évanouir, les appareils situés à côté de son lit se mettent à biper. Entendant le bip des instruments, un aide soignant se précipite vers le lit, se rend compte que l'état du patient s'est détérioré et, en désespoir de cause, appelle le médecin. Les ambulanciers se précipitent dans la pièce. Ils sont sur le point d'emmener Fan aux urgences. Son bras est en aiguille et son cœur bat très vite. L'un d'entre eux, voyant la criticité de la situation, crie pour que le médecin-chef soit appelé. Dans la salle d'opération, un écran avec un cercle apparaît à nouveau sur le corps de l'homme, indiquant que Fang a reçu les meilleurs conseils en matière d'art martiaux. À ce moment-là, le médecin-chef, épuisé par le travail de nuit, a presque l'impression que son âme quitte son corps. Le médecin déclare qu'il est très fatigué et que son visage est très rétréci. Il dit qu'il est très somnolent. À la place de ses yeux, on voit deux taches sombres. Mais il veut toujours manger. Et c'est alors que les traits de son visage deviennent encore plus émaciés et qu'il commence à ressembler à un squelette. Ici, il sort un déjeuner préparé par sa femme. La seule vue du déjeuner donne de la force au médecin et le tableau semble inondé d'une lumière dorée. Le déjeuner a l'air appétissant. Aux yeux du médecin affamé, il semble baigner dans une lueur dorée. Le médecin entame le repas tant attendu. Avec des baguettes, il dépose la première bouchée dans sa bouche. Enfin, il peut manger. Un homme déjeune passionnément devant son ordinateur. L'air autour de lui est littéralement rempli d'odeurs de fleurs. La porte est ouverte par une infirmière en uniforme rose qui se précipite littéralement dans le bureau en disant qu'un patient s'est automutilé. Le visage du médecin se fige dans la perplexité pendant une seconde, tenant toujours ses bâtonnets de déjeuner. En colère, il jette par terre son déjeuner tant attendu, mécontent de devoir retravailler après une longue journée de travail. L'infirmière, effrayée par la colère du médecin-chef, déclare que leur profil n'est tout simplement pas adapté au traitement de tels patients. À la lumière du jour, le bâtiment de l'hôpital psychiatrique Kuyen-Shan paraît encore plus majestueux. Quelqu'un frappe à la porte du directeur de la clinique et demande à entrer. Un jeune homme, une enveloppe à la main, passe la porte et veut savoir si le bon de commande d'une tombe est encore valable. Le directeur de la clinique, buvant une boisson chaude, déclare que la commande peut être annulée. Il a reçu un appel de la clinique l'informant que l'état de fan est bon. Lorsqu'il apprend que le gardien du cimetière exigera un cadavre comme preuve la prochaine fois, il réagit calmement. Déclarer qu'il n'a commandé et annulé que 60 fois une tombe pour un patient est un peu choquant pour le jeune homme. Le chef de clinique continue nonchalamment à siroter son verre, mais à ce moment-là, la cloche sonne. La personne à l'autre bout du fil s'indigne en disant qu'il est difficile de sauver la vie d'un homme s'il essaie de se tuer à chaque fois. Il se demande si l'institution psychiatrique le harcèle. Tout son corps est imprégné d'une colère qui se libère comme l'éruption d'un volcan. Lille Fou, vice-président de l'hôpital où Fan a été soigné, tape de la main sur la table en signe de colère. Xi interpelle calmement le jeune homme avec l'enveloppe qui s'apprêtait à partir et lui demande de ne pas annuler tout de suite l'emplacement au cimetière. Cela le choque à nouveau, il est très embarrassé. Le vice-président de la clinique déclare que le patient leur a causé des ennuis à plusieurs reprises et qu'il le ramènera lui-même à la clinique après l'opération. Il n'accepte pas encore de s'occuper du patient, sous prétexte qu'il représente un danger pour les autres patients. Sous le coup de la colère, il lui dit même qu'il lui dira de le découper en morceaux et de le ramener à la clinique sous cette forme s'il n'est pas ramené en un seul morceau. Il tape une nouvelle fois sur la table, montrant que le patient l'a poussé à bout et qu'il est prêt à tout pour s'en débarrasser, même à enfreindre l'éthique médicale. Mettant fin à la conversation, il jette le combiné téléphonique sur la table, indigné par la manière dont le directeur de la clinique psychiatrique a dialogué. À ce moment-là, le voyant rouge de la porte de la salle d'opération s'allume à nouveau. L'opération est en cours. Sous les portes du cabinet, un Jean frustré est allongé sur les chaises, réfléchissant à ses erreurs de calcul. Il ressemble à un gros chaton lorsqu'il se couche sur le dos et bouge ses pattes. Les passants murmurent que l'homme est fou. La mère se précipite pour éloigner l'enfant intéressé de l'homme dangereux. Jeanne regarde les aiguilles serrées entre ses doigts et décide qu'il doit réessayer sa technique. Il s'agit théâtralement en crise et appelle l'infirmière de la mousse sortant de sa bouche. Le médecin qui a opéré Fan raconte que lorsque Lee l'a appelé dans cette clinique, il lui a promis qu'il pourrait améliorer son niveau en participant à des opérations complexes. Le visage du médecin est plus sombre qu'un nuage. Il dit qu'il ne savait pas à l'époque à quel point la chirurgie pouvait être complexe. Mais après avoir opéré ce patient 48 fois, j'ai fini par comprendre. Il s'effondre et se met à pleurer, les larmes coulant de ses yeux. Les infirmières commencent immédiatement à essuyer sa sueur et ses larmes et lui disent de se ressaisir. À ce moment-là, l'écran s'affiche à nouveau devant le patient et lui propose de choisir s'il souhaite obtenir la récompense en améliorant le déchaînement une fois. Lorsque des dommages sont constatés dans son esprit, le choix sera fait pour lui et le compte à rebours pour reconstruire son corps commencera. Le journal du soir qui s'affiche sur l'écran du couloir indique que la garde nationale a réussi à vaincre un monstre de niveau 7, mais que de nombreuses créatures ont réussi à s'échapper. Fan est transporté dans l'ambulance après une opération réussie. L'opération a été un succès. L'infirmière en est terriblement heureuse. Le vice-président de la clinique, assis dans la voiture, demande de se dépêcher. Il a hâte de se débarrasser d'un patient aussi problématique. L'ambulancier tente de s'asseoir et dit que le vice-président n'a pas à conduire lui-même l'ambulance. Melly le congédie. L'infirmière dit qu'il y a un autre patient à l'hôpital qui doit être emmené à la clinique psychiatrique. Cela met le vice-président en colère. Il n'a pas l'intention de perdre une seconde avant de ramener Fan à la clinique. L'infirmière rattrape l'ambulance et lui remet le masque du docteur Wang, le médecin qui a opéré Fan. Lee regarde le masque avec horreur et voit qu'il y a des mots écrits avec du sang. Sur le masque taché de sang, les mots « I'm out of here » sont écrits en lettres de sang. Le directeur de l'hôpital psychiatrique joint les mains dans un geste de prière. Il demande à Buda une faveur, empêcher le patient le plus perturbé de revenir à la clinique. Mais une seconde plus tard, une ambulance qui freine passe devant les portes de la clinique, ce qui ébranle quelque peu la foi de M. Shea en Buda. Un aide-soignant sort une civière avec le ventilateur opéré. À ce moment, le directeur de la clinique psychiatrique s'approche de la voiture, le regard plein d'amabilité, suivi par deux aides-soignants qui lui courent après. Lee regarde M. Shea avec méfiance. Il a hâte de se débarrasser de Fan et de Genia. Je dis en souriant, avec le souci habituel de la santé du patient, qu'il craint que les blessures de Fan ne se rouvrent. Il évoque leur amitié avec Lee et, toujours souriant, demande de l'aide. Le vice-président de la clinique s'assombrit. Il se rend compte de la demande de son ami et que cela n'augure rien de bon pour lui. Lorsque M. Shea demande à garder Fan à la clinique et à l'observer, le visage de Lee devient gris et un frisson le parcourt. La seconde suivante, il tombe à genoux avec un grand bruit. La bouche ouverte et les yeux exorbités, deux aides-soignants terrifiés observent la scène. Agenouillé, le vice-président Lee commence son discours. Les feuilles défilent, soulignant sa détermination. Il demande à son ami de ne pas ruiner son hôpital. Car à cause de ces deux patients, le meilleur médecin de sa clinique a fait une dépression nerveuse. M. Shea se rend compte qu'avec son geste, Lee a ruiné tout son plan qui consistait à poursuivre leur amitié avec Lee et à garder les patients dangereux pendant un certain temps encore. Lee continue son jeu théâtral. Il tape sur l'épaule de Shea et l'appelle son frère. Avant même que Shea ne se souvienne, il pose son autre main sur son épaule et lui dit que s'il ne dit rien, il considérera qu'il y a consentement. Thoth n'a pas le temps de trouver une réponse pour Lee. Il reste là, bouche bée, alors que le vice-président termine sa tirade. Avant que quiconque puisse s'en souvenir, Lee saute dans l'ambulance et démarre. Il crie qu'il n'a pas besoin de la civière et qu'il peut la garder. Encore choqué par ce qui a été dit, M. Shea et les deux aides-soignants se tiennent à côté de la civière et regardent l'ambulance s'éloigner. Lee s'éloigne précipitamment de ses patients dangereux, tournent brusquement la tête et crient des mots d'adieu depuis la voiture. Shea reste silencieux, les aides-soignants dans son dos sont encore sous le choc de ce qui s'est passé et attendent avec appréhension la réaction du directeur de la clinique. Enfin, Shea soupire lourdement. Il réalise que son plan a échoué et qu'il devra à nouveau s'occuper de deux patients particulièrement dangereux. Il se préoccupe de Fannes, il touche le brancard de la main et lui demande s'il se sent bien. Fannes dit qu'il se sent très bien, ce qui n'est pas le cas des ambulanciers choqués. Je réponds joyeusement qu'il se sent lui aussi en pleine forme. Je réponds que c'est bien et avec un soupir, il dit aux aides-soignants d'emmener les patients dans leur chambre et de ne pas oublier d'attacher les barreaux des fenêtres. À la tombée de la nuit, le hall d'entrée de l'hôpital est éclairé par des ampoules électriques. Dans le service, Jeanne, ligotée, s'agite, allongée sur le lit, il demande à Fannes de l'aider à se libérer. Fannes dit qu'il n'a pas le temps pour cela en ce moment. Il s'entraîne lui-même, il est allongé avec les yeux fermés, se concentrant intensément sur quelque chose. Ouvrant les yeux, il affirme que, dans sa tête, une folle lui enseigne des techniques de combat et qu'elle a dit « l'amélioration du corps est terminée ». Il pouvait maintenant sentir l'air chaud circuler à l'intérieur de son corps et c'était plutôt agréable. Son ami en est très heureux. Il est sûr que c'est leur formation avec Fannes qui a provoqué le changement. Un voisin de quartier confirme ses dires, affirmant que la technique d'acupuncture au niveau de l'univers et le guide de l'électricité ont donné des résultats. Les amis sont heureux. Ils décident de continuer à s'entraîner. À ce moment-là, M. Shea, accompagné de deux aides-soignants, observe la scène depuis le couloir. M. Shea regarde par la fenêtre du service et remarque que les patients ne crient pas et ne font pas de farce cette fois-ci. Les aides-soignants sont d'accord avec lui, mais on devine à leur excitation que quelque chose ne va pas. Ils se réjouissent eux-mêmes que le directeur de la clinique n'ait pas découvert que les patients avaient volé un marteau quelque part dans l'hôpital. Sans découvrir le marteau, M. Shea, satisfait, s'en va, espérant qu'au moins cette fois-ci tout se passera tranquillement, mais tous les espoirs ne sont pas destinés à se réaliser. La pleine lune est suspendue dans le ciel de la ville, la lumière des étoiles illuminant les rues et les maisons. Une femme en rose marche tranquillement dans une rue éclairée par la lune et les étoiles. Malgré l'heure tardive, elle prend son temps car elle est occupée avec son téléphone et ne remarque pas l'ombre inquiétante qui se profile au-dessus d'elle. La jeune fille ne se retourne que lorsqu'elle entend un fort grognement et pendant une seconde, elle ne réalise pas ce qui se passe. Son visage palit d'horreur lorsqu'elle voit la créature projeter une ombre si terrifiante. Mes mains n'obéissent au plus. Le téléphone tombe de mes mains paralysées par la peur. Un instant plus tard, on entend un grognement et deux rangées de dents acérées du monstre clignotent. Le téléphone qui gît sur le sol est haché du sang d'une malheureuse femme, victime d'une créature maudite. Dans la chambre de Jeanne et Fannes, la lumière du matin traverse les fenêtres de la chambre, Jeanne ronfle paisiblement. Son ami se libère grâce à ses pouvoirs émergents, se débarrasse de la camisole de force. Nous constatons que son corps a été transformé, sans traces de brûlure ni autres blessures. Fang réveille Jeanne et le libère de sa camisole de force comme il l'avait demandé plus tôt. L'ami est ravi de la transformation du corps de Fannes et pense que c'est grâce à leurs entraînements constants. En coulisses, le cercle bleu est mécontent que ses efforts soient portés au crédit de Jeanne avec Fannes. Il prétend avoir formé Fannes seul. Dans le couloir de l'hôpital, un ouvrier se concentre sur la réparation des câbles électriques. Soudain, une ombre sombre plane sur lui. Sera-t-il lui aussi victime du monstre ? Frissonnant, l'électricien se souvient des sombres rumeurs qui courent sur l'hôpital, pensant qu'il va être victime d'un fantôme alors qu'une mystérieuse main blanche lui tend les bras. Une main avec un claquement s'abat sur l'épaule de l'électricien qui, sous le coup de la surprise, se met à crier. J'arrête à air sa main et salue l'électricien surpris comme si de rien n'était. Il rayonne littéralement de bonne volonté. L'électricien se calme un peu, réalisant que ce qui l'a dérangé est fait de chair et de sang, mais il reste effrayé. L'homme ressemble tellement à un fantôme. Il se souvient qu'on lui a parlé des patients du service des sinistres qui ne sont guère plus dangereux que des monstres. Zann salue à nouveau l'électricien qui se rend compte qu'il s'agit d'un patient du même service. L'électricien, couvert de sueur froide, trouve la force de lui répondre d'une voix tremblante. Profitant de la consternation de l'électricien, Fan lui arrache un marteau de sa boîte à outils et tire les cheveux de son ami. Zann se tourne vers Fan et lui demande, de manière absurde, s'il a mangé. Les amis de Jean et Fan partent pour le service. Jean salue et promet à l'électricien qu'ils se reverront. L'électricien, terrifié, se rend compte qu'il donnerait beaucoup pour ne plus jamais revoir ces deux-là. Légèrement remis de sa frayeur, il pense qu'il peut être dangereux de travailler dans cette clinique. Réfléchissant au fait que sans le salaire élevé, il ne travaillerait pas ici, l'homme ouvre la boîte à outils et s'aperçoit que le marteau a disparu. L'électricien entend des bruits sourds provenant de la salle. Incapable de contrôler sa curiosité, il se dirige vers la source des bruits d'impact, la salle. La curiosité l'emporte sur la peur et il jette un coup d'œil dans la salle par la fenêtre de la porte. Il voit Zann donner des coups de marteau sur la cage thoracique de Fan. Encore une fois surpris, l'électricien n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Jean, s'apercevant qu'il est observé, se retourne vers l'électricien, les yeux rouges, le sang coulant de son marteau. L'électricien s'enfuit du service, terrorisé. Il court dans le couloir en appelant à l'aide et en criant qu'il y a un tueur psychopathe dans le service. Les larmes aux yeux. Au bout d'un moment, les aides-soignants le ramènent dans le service sous leurs bras. Il résiste désespérément et crie qu'il ne reviendra plus dans le service. Malgré ces cris, deux aides-soignants entraînent l'électricien vers le service, suivi d'une infirmière en uniforme rose. Monsieur Shea est devant, les mains derrière le dos, l'air affairé. Apparemment, c'est lui qui conduit l'électricien dans le service. En entrant dans un service baigné de lumière et sans la moindre trace de sang, chacun voit des patients boire paisiblement un liquide dans un sachet. L'électricien tourne la tête de surprise. Il ne comprend pas ce qui s'est passé et où est passé tout le sang. Il jure qu'il a tout vu. En réponse à la question de Shi, Fang déclare qu'il boit du Coca-Cola et Zhang qu'il boit du rhum, l'étiquette de l'emballage indiquant lait de soja. Je soupire à nouveau lourdement. Un autre problème de Zhang et Fan, il semble se rendre compte que quelque chose ne va pas. Se retournant vers l'électricien, il lui pose la main sur l'épaule avec un calme absolu et son sourire facile, lui disant que l'homme ne fait que s'imaginer des choses. La victime se tourne vers Shea et lui dit qu'elle n'aime plus son travail et qu'elle n'a pas besoin d'appeler, même si elle est mieux payée. Mais la soif d'argent l'emporte sur la peur et il accepte de réfléchir s'il est payé le double, il demande aussi à récupérer son marteau. Shea, se tournant vers les patients, exige avec colère que le marteau soit rendu à l'électricien. Zhang fait un signe de la main, montrant qu'il n'a pas pris le marteau. Fang fait un signe de la main, montrant qu'il n'a pas le marteau dans les mains. Cependant, le directeur de la clinique parvient à faire en sorte que Fan récupère le marteau caché. Shi tend la main au patient et lui demande gentiment de lui remettre le marteau. Mais Fang, qui tient le marteau, n'a pas l'intention de le donner pour rien. Il dit à Shi d'aller chercher le marteau, tandis que Zhang continue de tourner d'un côté à l'autre. Le directeur de la clinique, cependant, se rend compte qu'il est dangereux de s'approcher d'un patient aussi imprévisible avec un marteau et il ordonne à Fan de lui lancer le marteau. Pendant quelques minutes, il discute, sous le regard inquiet des aides-soignants, de l'infirmière et de l'électricien. Les figures du chef de clinique et de Fan se figent l'une contre l'autre, aucune ne voulant faire de concessions. Shea se souvient que c'est son anniversaire demain et qu'il ne veut pas que ce soit son enterrement. Cependant, rassemblant sa volonté dans son poing, il accepte d'approcher Fan et de récupérer le marteau. Le personnel de l'hôpital, dans le dos de Shea, est stupéfait de son courage. Le cœur du chef de clinique bat frénétiquement à l'approche de Fan, au son des battements de son cœur. Il tend une main tremblante vers le marteau. Rien de grave ne se produit. Le patient laisse le marteau lui être retiré. L'infirmière applaudit Shea, admire sa bravoure et fait des éloges. Les aides-soignants sont également heureux que Shea soit en vie et admire ce qu'il a fait. Le héros du jour tend un marteau à l'électricien et déclare qu'il ne s'agit que d'un problème mineur. L'électricien regarde Shea avec surprise et constate qu'il n'a pas été facile pour lui de prendre le marteau de Fan. Des gouttes de sueur coulent sur le visage du chef qu'il s'empresse d'essuyer avec un mouchoir. Sur la télévision de la clinique, le journal télévisé du soir est diffusé, une jeune fille parle d'un monstre horrible que le gouvernement va ostraciser. Un patient de la clinique, aux cheveux grisonnants, affirme que la présentatrice de télévision est sa femme. L'autre homme, assis à côté de lui, affirme avec assurance qu'il s'agit de sa fille. Le patient, aux cheveux grisonnants, fait le rapprochement et dit que l'autre patient est son beau-père. Il se serre dans les bras l'un de l'autre et commence à pleurer, heureux de s'être enfin trouvée. Jean désigne la présentatrice de télévision et demande à Fann s'il la connaît. Fann dit qu'elle est sa fille, faisant manifestement référence à la fille qu'il a dans la tête. Le beau-père et le gendre comprennent cette phrase un peu à tort et sont choqués de l'entendre. Le visage de Jeanne et la main portée à son menton expriment également le doute. Une jeune fille subit un test de force. Le test montre que son niveau de force est de 2 et elle est impatiente de s'attaquer à un monstre de type chien. Sian Yin était persuadée qu'ensemble, 4 personnes dotées d'une force de second niveau parviendraient-la facilement à vaincre la créature. Les jeunes hommes sont d'accord avec Sian Yin et veulent aller chasser rapidement. Le type aux cheveux longs déclare qu'en vainquant le monstre, ils pourront montrer leur potentiel. Les élèves d'élite de la quatrième école partent à la chasse aux monstres. Sian et Fan sont assis sur des chaises et écoutent le journal télévisé du soir. La présentatrice annonce la date du samedi 29 février. Jeanne s'étonne que nous soyons le 29 février. Il regarde l'horloge qui indique le 7 mars. Fan dit que la montre de Sian est à la traîne mais ce dernier affirme qu'il s'agit d'une montre de luxe qui coûte 100 millions de yuans. Un patient portant des lunettes s'approche d'e. il veut examiner la montre. Après avoir examiné la montre à la loupe il déclare que tout est en ordre et qu'il suffit de quelques corrections que la montre durera toute la vie de l'acheteur qu'il le garantit. Se léchant le doigt le vendeur de montre déclare que le client a dépensé un million de yuans dans son magasin et qu'il effectuera la réparation gratuitement. Il efface l'ancienne date de la montre avec son doigt et écrit la nouvelle date avec un marqueur. Il demande ensuite à Jeanne de vérifier le travail du maître. L'aiguille montre une montre peinte étiquetée Rolex avec la bonne date. Dans la chambre Jeanne affirme que le vendeur l'a trompé et qu'il s'agit d'une fausse montre sinon elle ne se serait pas cassée aussi rapidement. Fan prend le lait de soja et offre à son amie un verre de coke. Son amie prend le lait remercie Fan et se calme un peu. Jolly Jean boit du lait et dit que le Sprite froid est meilleur. Fan déclare que la fille dans sa tête parle à nouveau. Continuant à boire le lait Jeanne lui demande ce qu'elle dit Fan commence à raconter. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase le temps s'arrête l'écran informe Fan que pour arrêter cela il doit accomplir la mission. Pour mener à bien la mission vous devez aider l'héritier du fondateur à cesser d'être victime de brimades à l'école. La chambre est toute en couleur rose il y a une peluche sur le lit tout brille par sa propreté. Fan découvre dans cette pièce une autre personne dans le corps et n'arrive pas à comprendre où elle est passée. Il se regarde dans un grand miroir et décide qu'il a été transporté dans le corps d'une fille mais il se rend vite compte qu'il s'est trompé. Au dîner Fan a un comportement étrange la mère de l'homme dans le corps duquel il a été transporté se rend compte que quelque chose ne va pas chez son fils. Ses soupçons sont renforcés lorsque Fan boit un bol de soupe à la volée et en fait l'éloge. Pour la première fois depuis longtemps Fan se retrouve dans le monde extérieur et s'arrête. Il est surpris par le silence qui succède au cri de l'hôpital psychiatrique. La mère de Chen Yang lui dit d'aller à l'école et comme Fan est maintenant dans son corps il monte dans le bus et va à l'école. De son siège il voit une petite fille entrer dans le bus. Elle se place à côté du ventilateur assis et tente d'atteindre la main courante supérieure mais n'y parvient pas en raison de sa petite taille. Fan lui offre un siège et la jeune fille le remercie chaleureusement. À ce moment-là un homme aux cheveux violets et à l'oreille percée entre dans le bus. Il s'agit en fait de Jian Hao le camarade de classe de Chen Yang qui est surpris de le voir dans le bus. Il s'approche de Fan dans le corps de Chen Yang et lui demande avec indignation pourquoi il n'a pas pris sa place. Fan reste impassible lorsque son camarade de classe le prend par le menton et répète sa question. Voyant qu'il n'y a pas de réaction Zhang demande si Fang veut être battu et lui donne une légère gifle. La brute de l'école se souvient de la façon dont Chen réagissait à la douleur lorsque lui et ses camarades de classe le battaient. Il agite la main devant le visage de Fan espérant susciter une quelconque réaction mais celui-ci ne signe même pas. Cela provoque une légère stupeur chez Zhang qui se rend compte que quelque chose ne va pas avec Chen aujourd'hui. La fille veut défendre Fan et dit que c'est elle qui lui a demandé de lui céder sa place. À ce moment-là des cris retentissent. Un homme ensanglanté se précipite dans le bus. Il crie au chauffeur d'aller plus vite. Le tueur le poursuit. Mais trop tard, un homme armé d'un couteau ensanglanté qui a fait fuir plusieurs personnes dans la rue monte dans le bus. Le tueur entre dans le bus et brandissant un couteau menace de poignarder tout le monde. Au milieu des gens effrayés, Fang garde son sang-froid et déclare que l'homme au couteau n'est pas un fou. Celui-ci apporte le couteau sur la fille à qui Fang avait cédé sa place. L'arme vole vers elle. Elle hurle de terreur. On entend une éclaboussure de sang. Il semble que le couteau du tueur ait touché la victime. Zhang s'écrit et pointe du doigt l'horrible image qui lui a été révélée. Fang arrêta le couperet de l'assassin avec sa main, le sang coulant de sa blessure. Tenant un hachoir dans sa main ensanglantée, le défenseur de la jeune fille traite le tueur de moine et lui demande pourquoi il tue des gens. L'agresseur est choqué de voir l'homme tenir le couteau avec sa main blessée et exige que l'homme le laisse partir. Fang continue de tenir le couteau nonchalamment d'une main entaillée. Le tueur exige à nouveau de lâcher le couteau. L'enfant exige la même chose du tueur et il se dispute pendant un moment en tirant le couteau vers eux. Les passagers du bus regardent la scène avec horreur, la bouche ouverte de stupéfaction. Maniac est choqué par le comportement de fan qui semble ne pas savoir quoi faire. Il abandonne. La situation l'a profondément affecté et il lâche le couteau dans les mains de l'homme. Après avoir terminé sa confrontation avec le garçon, le tueur, effrayé par ce dernier, commence à reculer. Il tombe à terre en regardant le vainqueur. Le tueur lui demande s'il est fou. Les gens s'affairent autour du bus arrêté. La police enregistre les déclarations des témoins oculaires. Les ambulanciers traînent comme les brancards des blessés. La fillette sauvée est récupérée par sa mère. Elle regarde anxieusement vers le bus, apparemment inquiète pour son héros. Il s'approche du tueur allongé sur le sol qui le supplie de ne pas s'approcher. Il a très peur. L'écolier qui l'a effrayé lui demande s'il veut garder le couteau mais le tueur, recroquevillé de peur sous sa chaise, dit que Fan peut le garder. Fang descend du bus. Zan est assis à côté du bus, les bras enroulés autour de ses genoux et en état de choc, il a une mauvaise perception de l'endroit où il se trouve. Zan est choqué d'entendre la salutation de Fan et son imagination commence à lui dépeindre un tableau effrayant. Dans son imagination, Fang, ou plutôt Chen, dans le corps duquel Fang s'est emparé, apparaît tout de rouge vêtu, un couperet à la main et un sourire dément. En réalité, Fang tend également la main à Zhang, choqué. Zan se tortille et tremble. Il ne sait pas quoi faire, toujours à la merci de ses peurs. Tout en continuant à serrer la main, il épèle le mot « élo » en syllabe et tend la main à Fan en retour. Effrayé, Zan ne se rend pas compte que l'une des mains de Fan est coupée et il ne peut donc pas se rendre compte immédiatement de ce qui colle dans sa main. Réalisant qu'il a du sang sur la main, Jeanne est encore plus effrayée. L'infirmière voit que le bras de l'écolier est blessé, elle le prend à part et commence à le penser. Elle admire l'endurance du garçon. Fan dit que la douleur est une sorte d'entraînement de l'esprit et comme son esprit est fort, il n'a aucun problème à la supporter. L'infirmière est choquée par la réponse de l'écolier mais garde un visage amical. Elle se demande si le garçon est vraiment si étrange ou si elle l'a imaginé. À ce moment-là, deux policiers passent à mon devant eux conduisant un meurtrier menotté. Le tueur remarque un homme en train de se faire penser par une infirmière. Magnac est surpris par la simple vue de Fan et se met à crier. Avec un cri, il commence à s'enfuir loin de Fan. Deux policiers l'arrêtent. Fan et l'infirmière le regardent, ahuris. L'un des policiers s'approche de Fan et lui dit que sa bravoure mérite une récompense. Le policier dit que le département va contacter l'école et féliciter Fan mais qu'il n'a pas le temps de terminer. Le garçon prend rapidement congé du policier et lui dit qu'il doit aller à l'école, qu'il est en retard. L'agent des forces de l'ordre admire la résistance du garçon et décide de rappeler à son fils d'étudier davantage lorsqu'il rentrera à la maison. Il décide tout de même de courir après l'homme et de lui dire qu'il ne peut pas aller à l'école aujourd'hui, que le policier l'emmènera à l'hôpital et qu'il appellera à l'école. Fan choque l'homme en lui exposant sa philosophie de la douleur comme un entraînement qui le renforce. Le policier laisse partir l'écolier et se rend compte que quelque chose ne va pas chez lui. Fan entre dans la classe de Chang et regarde autour de lui. La salle de classe est pratiquement vide. La plupart des sièges sont vacants, il peut s'asseoir où il veut. Fan trouve un siège, recule une chaise et s'assoit. Personne ne fait encore attention à lui. Au son des conversations des écoliers, le garçon s'allonge sur le bureau et se laisse aller à des souvenirs. La mère de Fan demande si son fils peut aller à l'école comme un enfant normal de son âge. Le médecin répond que les enfants normaux vont à l'école et que son fils est un malade mental. Le mème s'assoit comme une marionnette sur le canapé et regarde le dialogue. Une mère est très contrariée par le fait que son enfant ne puisse pas aller à l'école. Un stylo est coincé dans la main de Fan, l'arrachant à un monde de souvenirs pesant. Le camarade de classe de Cheng affirme qu'il a dépassé les bornes sur le bureau et qu'il mérite d'être puni. Elle dit qu'elle l'a prévenu que s'il dépassait les bornes, elle le frapperait et qu'elle s'attend à ce que Cheng réagisse au coup d'une manière ou d'une autre. Il imagine la réaction de l'objet de ses brimades, bouleversé, voire en pleurs. Fan, dans le corps de Cheng, cependant, ne réagit pas du tout au fait qu'il a un stylo coincé dans la main. Cet énigme, la fille, la principale géniarde de la classe, continue d'agir comme si cela ne signifiait rien pour lui. Agacée par l'absence de réponse, elle décide d'insister davantage. Cela amuse Fan et lui rappelle les blagues qu'on lui faisait à l'hôpital psychiatrique. Encore plus surpris par les paroles de Fan, le camarade de classe continue d'appuyer sur le stylo, bien qu'il y ait des traces de sang sur la veste percée. Elle ne comprend pas comment sa camarade peut ne pas réagir alors qu'elle pousse de toutes ses forces. Dès qu'elle retire le stylo de la plaie, le sang jaillit et tombe sur le visage de la jeune fille. Un camarade de classe, effrayé, court dans le couloir, couvert de larmes et taché de sang. Le gaz aux cheveux bleus dit à Zhang que le chef des moviettes de la classe a fait peur à sa copine. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il battra Sénat et le traînera dans les toilettes après le cours. Zhang, effrayé, commence à lui dire de ne jamais faire cela que Chen est fou. L'ami de Zhang est perplexe. Chen a déjà compris qu'il n'était pas normal. Il suffit de regarder la façon dont il s'habille. Fang s'approche d'eux et leur tend la main pour leur dire bonjour car ils adorent jouer avec Chen. Son visage bon enfant ne présente aucun danger. L'ami aux cheveux bleus de Zhang décide que Chen doit être fou pour penser qu'il peut simplement s'approcher et dire bonjour comme ça. Zhang, lui, se lève et salue Chen de la manière la plus amicale qui soit. L'ami de Zhang perçoit la peur dans son comportement et ne comprend pas ce qui se passe. Le professeur entre dans la classe et demande sévèrement qui a appris le poème. Les élèves s'assoient très calmement car cette enseignante est réputée pour son mauvais caractère. Voyant qu'il n'y a pas de preneur, elle décide de mettre Chen au défi de raconter un poème. L'homme aux cheveux bleus est persuadé que Chen est sur le point d'être humilié publiquement. Fang se lève et, sans sourciller, s'excuse de ne pas avoir appris le poème. Les autres élèves sont choqués par son audace. Comment a-t-il pu dire une telle chose à un professeur dont ils se cachent eux-mêmes derrière des livres ? Le professeur s'apprête à réprimander l'écolier mais il croise son regard et hésite. Elle a soudain froid, elle pense que quelque chose ne va pas chez cet élève, qu'il est peut-être anormal. Chen demande en souriant la permission de s'asseoir, son sourire faisant mauvais effet sur le professeur. Incapable de se contrôler, l'enseignante, corrigeant ses lunettes, permet au jeune homme de se rasseoir. Fan remercie pour la permission et se rassier. Personne dans la classe ne comprend comment son camarade a pu s'en sortir si facilement. Après les cours, tous les élèves font ce qu'ils veulent. Certains dorment à leur bureau, d'autres discutent, d'autres encore lisent un livre. Alors que Fan est accroupi près de la prise et regarde la clé, une brute aux cheveux bleus s'approche de lui et lui demande ce qui ne va pas aujourd'hui. Il veut savoir ce que Chen a fait à son ami Zhang et au professeur strict, il pose sa main sur l'épaule de son camarade. Mais Fan ne réagit pas, ce qui exaspère la brute, de moins en moins consciente de ce qui se passe. Pour obtenir des réponses de Chen, il le prend par le col et commence à le secouer, mais il continue à regarder la clé. Fan dit que l'entraînement à l'électricité les aidera à devenir plus forts et veut mettre une clé dans la prise. Un camarade de classe continue de tenir Chen par le col et lui dit qu'il doit vraiment être fou pour vouloir mettre une clé dans la prise. Mais Fan branche quand même la clé dans la prise. Ce n'est pas la chose la plus intelligente à faire et ne vaut pas la peine d'être répété à moins d'être un psychopathe. Le type aux cheveux bleus se rend compte trop tard que le corps de Chen est en fait le psychopathe le plus réel du monde et il se fait électrocuter. Il commence à trembler et à agiter les bras. L'un des camarades de classe décide qu'il s'agit d'une sorte de danse. Il demande à apprendre à danser, touche le dos de l'homme électrocuté et devient lui-même un élément du circuit. Voyant plusieurs personnes répéter les mouvements étranges, deux autres lycéens veulent apprendre. Au bout d'un moment, toute la classe se joint à la danse électrique. Fan retire la clé de la prise et dit qu'en raison de l'ampérage trop faible, son entraînement est inefficace. En se retournant, il voit tous ses camarades de classe électrocutée. Il estime qu'ils sont très fatigués parce qu'ils étudient depuis longtemps et leur conseille de ne pas dormir par terre pour éviter de prendre froid. Comme il a besoin d'aller aux toilettes, il saute par-dessus ses camarades et sort de la classe. À cette heure-là, le professeur de mathématiques entre en classe d'une démarche joyeuse et en fredonnant un air. Aujourd'hui, c'est son cours de trigonométrie préféré. Tout excité, avec un large sourire, il entre dans la classe et salue les élèves. Ses livres et ses instruments de dessin tombent des mains sur le sol avec fracas lorsqu'ils voient ce qui se passe dans la salle de classe. La salle ressemble à un carnage. Il n'y a plus une seule personne vivante. Le professeur reste là à regarder tout cela, la bouche ouverte. Lorsqu'il reprend un peu ses esprits, il appelle le 911 et commence automatiquement à prononcer un texte mémorisé sur les fonctions trigonométriques. Ce n'est qu'à ce moment-là, lorsqu'il s'en rend compte, qu'il dit que tous les étudiants sont inconscients et qu'il donne l'adresse. Fang observe les ambulances qui emmènent les enfants à l'hôpital et se demande comment cela a pu se produire. Dès qu'il est retourné aux toilettes, tous les élèves de la classe se sont évanouis. Dans la cour de récréation, les élèves discutent de l'étrange incident avec la classe de Chen et du fait qu'il est le seul à avoir réussi à ne pas être hospitalisé. Fang, qui marche dans la cour de l'école, entend la voix d'une femme qui appelle Chen derrière un arbre. Se rappelant qu'il est maintenant Chen, Fang s'approche de l'arbre et demande si on l'a appelé. Embarrassée, les joues rougies, la jeune fille sort de derrière l'arbre. Elle a une affaire à régler avec Chen. Fang ne comprend pas ce qu'on lui demande. Ces situations sont inhabituelles pour lui. Il lui demande si tout va bien, ce à quoi la jeune fille répond qu'il s'agit d'elle. Elle serre dans son dos une enveloppe avec un cœur. La main de quelqu'un lui arrache l'enveloppe d'un geste rapide. Moqueur, l'homme à la boucle d'oreille commence à demander s'il s'agit d'une lettre d'amour. Le petit ami de Garenji est la brute de l'école locale. Accompagné de deux hommes de main, il s'en prend à l'écolière en lui demandant si la lettre est destinée à Chen. Ta demande aux intimidateurs d'arrêter et de lui rendre la lettre d'amour. Garenji lève la lettre au-dessus de sa tête en se moquant. La jeune fille essaie de la ramasser, mais il est très grand. Elle n'est pas assez grande même si elle saute. Fan se lève d'un bond et décrivant un arc de cercle autour de Tang, lui prend la lettre, le laissant complètement déconcerté. La brute de l'école en charge dit qu'il laissera Chen partir s'il lit la lettre devant tout le monde. Fan, avec sa franchise habituelle, demande à la jeune fille si elle souhaite que sa lettre soit lue devant tout le monde. La jeune fille agite la tête, elle essaie bouleversée, des larmes coulent ses yeux. Fan déclare que si la jeune fille s'y oppose, il ne lira pas sa lettre devant tout le monde. Le point de Garenji frappe le tronc d'arbre au-dessus de la tête de Fan avec un grand bruit. En survolant le corps de Chen, il lui demande s'il veut bien lire la lettre. Fang est sur le point de répondre quelque chose, mais il est interrompu par le cri de la jeune fille. Craignant pour son amant, elle demande à lire la lettre pour que Chen ne soit pas battu. Mais Fan dit que les intimidateurs ne peuvent pas le battre et qu'il est donc inutile de les écouter. Cela met en colère Garen Tzu, qui ne voit pas Chen comme une menace et pense que lui et ses hommes de main peuvent facilement s'en occuper. L'un des voyous insulte Chen qui veut lui donner une leçon parce qu'il est trop tyrannique. Fan frappe banalement de sa main gauche le tronc d'arbre que son adversaire avait déjà frappé. Le coup de ventilateur sur le tronc d'arbre provoque une fissure qui brise littéralement le tronc. Garen et ses sbires regardent avec stupéfaction l'énorme arbre se briser et tomber. Les deux élèves courent aussi vite qu'ils le peuvent pour appeler le professeur à l'aide. À peine le temps de s'arrêter qu'on lui apprend que Garunji harcèle à nouveau Chen Yang à l'entrée de l'école. Le professeur est furieux car il a l'intention de donner à Ern la leçon la plus sévère qui soit. Le professeur et deux étudiantes se précipitent pour arrêter Garen mais le professeur a déjà retroussé ses manches. En arrivant sur les lieux il voit une image qui les fait s'immobiliser bouche bée. Chen survola Garen et lui enseigna les bonnes manières s'appuyant sur le tronc de l'arbre qu'il avait abattu les deux hommes de main s'inclinant devant Chen. Chen dit à Garen de répéter après lui qu'il est mauvais de prendre les affaires des autres et d'intimider les faibles. La brute effrayée pâlit et répète exactement la phrase de Chen. Il demande ensuite à Garen de répéter que s'il veut lire la lettre de quelqu'un d'autre il doit demander la permission au propriétaire. Garen effrayée regarde le tronc de l'arbre tomber Chen et tomber et répète la même chose. Chen lui tape sur les joues avec l'enveloppe et lui dit qu'il est trop maigre et qu'il doit rentrer chez lui pour manger. Effrayé à mort et tremblant Garen Tzu est d'accord avec Chen sur tous les points. Après que Chen les a laissés partir Garen et ses deux hommes de main s'enfuient rapidement. L'enseignant demande aux élèves qu'ils l'ont appelé à l'aide s'il a bien compris. Lorsqu'on leur demande si c'est Chen qui malmène Garen Zee les étudiantes hochent vivement la tête. Chen tend la lettre à l'élève qui l'a écrite et lui demande de la reprendre sous le regard attentif du professeur et des deux élèves. En rougissant la jeune fille dit que la lettre est en fait adressée à Chen. Fang dans le corps de Chen citant les leçons de vie de Zan dit qu'il a reconnu l'enveloppe rose comme une lettre d'amour. La jeune fille dit qu'elle aime Chen et lui demande d'être son petit ami. En coulisses le directeur de l'école crie qu'il n'autorise pas l'amour à l'école et deux étudiants tentent de le retenir. Mais Fang dans le corps de Chen refuse inopinément la jeune fille ce qui la choque. Il affirme que le but de sa vie est de s'entraîner pour devenir l'homme le plus fort du monde. Il blesse la pauvre fille en disant qu'elle ne le mérite pas. La fille s'enfuit en larmes en disant que c'est lui qui ne la mérite pas. Le fan qui regarde la fille s'enfuir à sa manière ne comprend pas ce qu'il a dit de mal. Il se souvient des paroles de son compagnon de pupille qui disait ne pas pouvoir comprendre la jeune fille. La scène se poursuit sous le regard de la directrice et de deux étudiantes qui traitent Fan de solitaire. Fang serre la lettre non lue dans ses mains se demandant s'il n'a pas oublié quelque chose. Il décide que ce qu'il a oublié n'est pas si important et s'en va tandis que le principal en arrière-plan entraîne deux étudiantes loin de Fan. image des flashbacks de Chen Yang. Il aime les choses adorables et faibles ce qui lui vaut d'être malmené et traité de tous les noms à l'école. Mais il y a une fille qui apprécie Chen et lui prête attention qui pense qu'il est différent. Il l'aime et espère un jour lui avouer son amour. Agenouillé il rêvait du jour où elle lui avouerait son amour. A ce moment-là il acceptera sans doute d'être son petit ami. Cela contraste fortement avec le comportement de Fan qui, dans cette situation, a qualifié la jeune fille d'indigne. Un grand bâtiment portant une croix rouge domine la ville. Un médecin penché sur un élève malade de la classe de Chen s'est électrocuté pour commencer l'opération qu'il veut faire pour couper ses vêtements. Entendant que ses vêtements sont sur le point d'être coupés, l'étudiant reprend immédiatement ses esprits. Il s'empresse de dire que les vêtements sont très chers et qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour les acheter. Ensuite, à bout de force, l'écolier s'écroule, impuissant, sur le canapé. Le médecin hurle au patient que son état est entièrement de sa faute et qu'après sa mort, ses parents lui achèteront des vêtements en papier. Dans la chambre d'hôpital, les étudiants discutent de ce qui leur a fait perdre connaissance. Ils calculent qu'au début de la chaîne se trouve Yang Hutyang, un homme aux cheveux bleus. Il n'apprécie pas que les élèves puissent le blâmer si une autre personne a mis la clé dans la prise. Yang révèle qu'il a touché Chen et que celui-ci lui a dit qu'il voulait enfoncer une clé dans la prise, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il le pense vraiment. Les cheveux bleus affirment avec assurance que c'est grâce à Chen. Les disciples regardent autour d'eux, cherchant Chen dans la chambre, mais il est introuvable. Yang dit alors que Chen est probablement aux soins intensifs, car s'il a été blessé si gravement, l'auteur de l'accident est même à l'article de la mort. L'un des élèves suggère nerveusement que Chen est peut-être mort. Un silence s'installe dans la salle, chacun des camarades de classe essayant de comprendre la mort du perdant local. Les élèves se souviennent que même si Chen ne s'habillait pas de façon typique, il leur donnait souvent des collations et les intimidateurs de l'école manquent l'objet de l'intimidation. Soudain, on frappe fort et les élèves se tournent vers la porte. Ils essaient de savoir de qui il s'agit. Certains pensent que les médecins sont arrivés, d'autres attendent les parents. La porte s'ouvre et Chen jette un coup d'œil dans la pièce, en vie et en bonne santé. Les camarades de classe sont choqués par l'arrivée du compagnon car ils pensaient déjà qu'il était mort et il est plus beau que tous. Le coupable de la fête dit qu'il les cherchait depuis très longtemps. Il pense qu'ils ont été hospitalisés parce qu'ils avaient trop bien réussi dans leurs études. Les victimes évaluent l'état de Chen. Il est complètement indemne et plutôt joyeux. Celui qui ne se fait pas électrocuter sort de son sac des collations pour tous ses camarades de classe, des saucisses frites et une brique de lait de soja. Yang se demande quelle est-ce l'astuce ? Comment le gars a réussi à éviter les blessures ? Zheng, toujours méfiant, demande à Chen de l'appeler frère. Lui demande de ne pas blâmer son ami et de se contenter de leur donner à manger. L'homme aux cheveux bleus est choqué par la courtoisie avec laquelle son ami traite l'ancienne victime de brimade. Les harceleurs scolaires commencent à recevoir des messages sur leur téléphone de la part de la task force. Yang fixe le téléphone sans se rendre compte de la réalité dans laquelle il se trouve. Le groupe a posté des photos de Chen en train d'enseigner la vie à l'ancienne brute de l'école. En cachant le téléphone, Yang n'hésite pas à remercier le nouveau patron de l'école pour la nourriture et la visite. Toi de l'hôpital, un des patients a décidé de se suicider. En tombant de l'immeuble, il se demande comment sa femme, avec qui il est marié depuis tant d'années, a pu lui faire ça. C'est une journée ensoleillée. La cour de l'hôpital est remplie de monde. Chen montre à quoi ressemble l'arbre qu'il a abattu d'un seul coup de poing. À ce moment-là, un homme suicidaire qui a sauté du toit passe devant la fenêtre. Les camarades de classe de Chen voient passer un homme suicidaire. Mais Chen ne comprend pas la raison de leur réaction pendant un certain temps. Remarquant l'homme suicidaire, Chen se précipite vers lui à la vitesse de l'éclair. En un instant, il saisit fermement le bras de l'homme qui tombe. Devant ses camarades de classe, Chen s'accroche avec assurance au bras du suicidaire, utilisant une main pour l'empêcher de tomber. Il y a un bruit de craquement, le bras se brise, incapable de supporter le poids, mais Chen n'y prête pas attention. Le bras cassé, il traîne le suicidaire pendu par la fenêtre du service. Tout le monde dans le service se demande comment une personne normale peut faire cela. Le sauveur demande à l'homme suicidaire assis par terre les raisons de son acte. Il tousse et ne comprend pas pourquoi Chen l'a sauvé, car il est atteint d'une maladie incurable et va bientôt mourir. En s'enroulant les bras autour de la tête, il lui dit que sa femme a une liaison et qu'elle l'a forcé à mettre fin à son mariage. Le sauveur tapote la tête du malade en phase terminale et lui dit que dans une situation difficile, il faut d'abord pleurer, puis faire face. Les mots de l'écolier résonnent dans l'âme de l'homme désespéré. Des larmes apparaissent dans ses yeux. Tout en continuant à pleurer, il entoure de ses bras la jambe de Chen et se blottit contre elle. Chen tapote calmement la tête de l'homme en pleurs. Les aides-soignants et le médecin se précipitent dans la chambre et ce dernier est stupéfait de voir que le suicidaire a réussi, par miracle, à sauver sa vie. Le médecin demande au héros de l'histoire comment il a pu faire une telle chose. À ce moment-là, le préposé est emmené par Chen qui a été secouru et qui continue de pleurer. Jean remarque que le corps de Chen ne va pas bien et informe le garçon et le médecin que son bras est cassé. Chen est surpris de voir que son bras est cassé. Il n'y a même pas prêté attention, même si son bras saigne. Les autres enfants sont stupéfaits par l'endurance de Chen et ne comprennent pas comment il peut être aussi calme. Chen dit au médecin qu'il n'a pas à s'inquiéter, qu'il se guérira tout seul et que cela ne vaut pas la peine de perdre du temps avec lui. Le médecin est très surpris par les paroles de l'homme, ce qui signifie qu'il est habitué et par la façon dont il va se guérir. Zhang et Yang appellent Chen leur patron et écrivent des messages élogieux à son sujet dans le groupe de la classe. Chen est opéré, à la lumière de la lampe d'opération, le garçon dit que ce n'est qu'une fracture et qu'il n'y a pas besoin d'anesthésie. Allongé sur le divan, il dit au médecin que la douleur ne fait que renforcer son esprit. Il dit qu'il connaît bien l'environnement et qu'il est amical, tout comme les médecins. Le médecin pense qu'il est probablement en état de choc et qu'il devient fou. Avant de s'évanouir sous l'effet de l'anesthésie, Chen dit au médecin qu'il n'a pas d'argent. Pendant l'opération, un écran bleu s'active. Il indique que la mission a réussi et ramène Fan dans son corps. Il est ramené dans son corps à l'instant même où il s'est agité. Pendant un moment, il regarde autour de lui et ne sait pas où il se trouve. Réalisant qu'il est de retour dans le service, il se souvient que Jen l'a interrogé sur les voix dans sa tête. Il dit que la voix l'a transformé en psychopathe qui aime s'habiller de manière originale. A noter Zan, ce qui est inhabituel. Libéré de Fan, Chen franchit le portail de l'école. Il est mal à l'aise, regarde autour de lui, se demandant pourquoi maman met tant de temps à monter la voiture. Les gens taps du pied pour aller à sa rencontre. Les hooligans locaux sortent avec des visages calmes. L'ancien souffre douleur, prend peur lorsqu'une foule entière apparaît devant lui. Zhang Yang, Garen et deux hommes de main sont visibles dans la foule, ainsi que de nombreuses autres personnes. Les brutes regardent leur ancienne victime et celles-ci paniquent, ne comprenant pas ce qu'elles lui veulent. Elles sont si nombreuses. Toutes les brutes s'agenouillent en même temps pour accueillir le nouveau chef informel de l'école. Chen n'est pas perplexe, il ne comprend pas pourquoi les brutes ont agi ainsi. La scène des hommes à genoux devant Chen est très imposante. Il est observé derrière un arbre par une jeune fille qui lui a écrit un message d'amour. Elle décide que Chen est très courageux et qu'elle ne le mérite pas. Le siège se trouve dans la ville de Mianhai, à l'intérieur de laquelle il y a un conflit sur l'intelligence croissante des créatures maudites. Tao Jia, un combattant de cours de neuvième niveau, Liu Hei Tian, est certain que c'est impossible. Mao San, un combattant de cours de neuvième niveau, Lin Tao Ming, dit que si c'était vrai, ils auraient été anéantis. L'homme assis en bout de table déclare qu'il est tout à fait sérieux. Xu Song, conseiller à la cour de Yu Ki, réfléchit à ce qui pourrait se passer si l'intelligence des créatures augmentait. Un point s'abat sur la table, arrêtant Yu Ki. Growing Intelligence confirme l'équipe de recherche. Le combattant de Weather Arch, Yun Shin, commence à divaguer sur Bouddha et la beauté tout en soignant sa barbe luxuriante. Le président de la réunion, surnommé Cyclope, lui coupe la parole comme Yu Ki l'avait fait auparavant, les Sang Xing sous le choc. Cyclope explique qu'à mesure que l'intelligence des créatures maudites augmente, un combattant de même niveau ne pourra plus vaincre la même créature. Cela signifie que tous les habitants de la ville pourraient être en danger. Le président indique qu'ils ont déjà alerté la police. Mais Ossam pense que le niveau inférieur ne peut pas gérer la situation et qu'il aura besoin de leur aide, qu'ils peuvent tous mourir et qu'ils devraient donc rentrer chez eux et dire ce qu'il faut dire. Nous ne l'apprenons pas. Car le président, levant le bras, avec l'aide de sa force, scelle Maosan dans le mur. Le président, le chef des forces spéciales de la ville, Mian Hai, déclare que si les personnes rassemblées ne veulent pas mourir, elles doivent espérer que de nouveaux combattants se présenteront. Le bureau du médecin-chef de l'hôpital psychiatrique est bruyant. On le félicite pour son anniversaire. Le personnel de l'hôpital lui a préparé un grand gâteau avec des bougies. Il s'amuse beaucoup. Le directeur de la clinique remercie le personnel d'avoir fêté son anniversaire avec lui. Il est très heureux de pouvoir fêter son anniversaire cette fois-ci. Le personnel de l'hôpital demande au chef de clinique de faire un vœu. Shea, inclinant la tête et croisant les mains dans une attitude de prière, lui demande de passer une journée paisible aujourd'hui. Les aides-soignants sont paniqués et disent que les patients du service maudit essaient à nouveau de se faire du mal. Shea s'assombrit en pensant qu'elle veut faire quelque chose de mal. San et Phan, ainsi que d'autres patients, ont organisé un rassemblement. Ils tiennent des pancartes sur lesquelles sont dessinées des lunettes et réclament quelque chose. En se concentrant sur les dessins, les aides-soignants leur apportent deux œufs et une saucisse, ainsi qu'un œuf de caille. Les patients continuent de brandir des pancartes et d'agiter la tête d'un côté à l'autre. Ils n'ont pas l'air de vouloir cela du tout. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils veulent, Phan montre à nouveau une affiche avec un dessin qui ressemble à des lunettes et Zan montre un dessin avec un cercle. Le personnel de l'hôpital ne comprend pas ce qui est représenté sur les dessins. Il est désorienté. Enfin, le chef de la clinique s'approche de la foule avec une démarche professionnelle et les mains croisées dans le dos, comme il le fait habituellement. Les aides-soignants sont très heureux que le médecin soit enfin arrivé. Ils espèrent qu'il aidera à régler les problèmes. Zan et Phan montrent leur dessin à Chi qui les regarde pendant une seconde. Il dit qu'il ne peut pas les laisser avoir ces choses. Les patients jettent un regard amical, semblant vouloir obtenir ce qu'ils veulent à tout prix. Ils tombent sur le sol, commencent à se rouler, à gémir et à agiter les dessins en disant qu'ils veulent ce qui y est représenté. Comprenant qu'ils ne s'installeront pas autrement, le vieil homme, fronçant les sourcils, accède à leur demande. Il demande à un jeune aide-soignant aux cheveux bruns de se rendre à l'entrepôt et de leur apporter ce qu'ils veulent. L'un d'entre eux pose la question de savoir ce que veulent ces patients en fin de compte. Le service n'est pas tranquille, le couple sulfureux s'entraîne dur. Le personnage à lunettes commandé par Fan s'avère être un halter de 50 kilos. À côté du cercle se trouve un sac de frappe auquel Jeanne s'accroche, heureux de pouvoir s'entraîner sur la planche. Avec un grand bruit, l'halter se révèle cassé, le métal se fissure comme du verre. Un grand trou se forme dans le sac de frappe et le produit se répand sur le sol. Jeanne annonce à son camarade qu'il a terminé son entraînement et qu'il est désormais un combattant qualifié. Lil Fan, assis sur le banc, répond que c'est très gentil de sa part. Dans un tunnel souterrain sombre, des rats aux yeux rouges fuient de puissantes explosions. L'un des membres de l'équipe qui était parti à la chasse aux monstres fait appel aux forces de la nature. Il leur demande de se rassembler sous lui en lançant trois cartes en l'air. Un énorme chien de l'enfer est affrappé par les explosions provoquées par cette technique. Les explosions ont blessé le chien, il fume, mais il est debout et le type semble petit face à lui. Le combattant est approché par d'autres membres de son équipe de combat de monstres. La jeune fille applique une technique de guérison et de récupération de bas niveau. Un orbe jaune-vert apparaît dans ses paumes. En utilisant cette technique, elle traite un homme à côté duquel une épée fait apparaître des croix symbolisant l'effet du traitement. Il lève deux doigts et commence à utiliser sa technique d'épée. Les doigts levés brillent d'une lueur bleue, assortie à la couleur de ses yeux et de sa veste. Grâce à cette technique, il lance une épée lumineuse sur le chien. La créature maudite grogne bruyamment lorsque l'épée incandescente la transperce. Le chien blessé par l'épée brandit une énorme patte griffue. Le cartographe se rend compte que le chien de chasse va attaquer. son compagnon en survêtement retient le mollusse. Au-dessus de lui, une silhouette en robe dorée émerge et tient sa patte avec ses mains. Mais le chien réussit à toucher Xiangying qui s'envole à grande distance. Un bruit sourd retentit lorsque son corps s'écrase contre la paroi du tunnel. L'infirmière de l'équipe est gravement blessée, du sang coule de sa bouche et des larmes lui montent aux yeux. Elle s'enfonce dans la mare de sang à l'endroit où elle a heurté le mur, laissant une dépression. Le sabreur crie à ses camarades que le coup de la créature maudite n'est pas facile à supporter et que Xiangying doit être emmené loin d'ici. Il utilise une technique différente et Lightning Bolt lance trois cartes vers l'avant. Les cartes s'envoltent vers l'avant sur des décharges bleues qu'elles transforment en énergie. L'explosion d'énergie bleue blesse la créature maudite mais ne semble pas lui infliger de dégâts sérieux. Le chien pousse de toutes ses forces contre la figure en robe de moine dorée. Il est de plus en plus difficile de la contenir. Le type au chapelet est couvert de sueur. Le mollusse grogne en étirant son museau dans un sourire sinistre qui ressemble à un sourire. L'homme qui retient le mollusse est pris de peur lorsqu'il réalise qu'elle était probablement retenue depuis le début. Un instant plus tard, son corps gît coupé en deux par un coup du chien. Ses camarades regardent cette image avec horreur, réalisant que les choses sont encore pires pour eux. L'homme à la veste bleue repousse au dernier moment l'homme au carat en l'éloignant de la direction du coup de pied du chien de chasse. Transpercé par la patte d'un énorme mollusse, il demande à sa compagne de s'enfuir immédiatement. Un énorme mollusse retire une patte du corps de l'homme, les yeux fermés, un filet de sang coulant de sa bouche. L'homme à l'épée de bois se tient devant l'énorme mollusse qui s'apprête à protéger Xiang Ying. Les larmes lui montent aux yeux et il crie à Xiang Ying de se lever. Xiang Ying l'entend et ouvre les yeux. Elle est gravement blessée et son uniforme est ensanglanté. Protégeant Xiang Ying, le gars fonce sur le mollusse avec une épée en bois, l'épée prend feu avec des flammes. Avec ses dernières forces, Xiang Ying utilise le traitement au-dessus de sa main et un ballon apparaît. La technique de Xiang Ying guérit le type qui a couru sur le chien. Apparemment, certaines de ses blessures sont guéries. La main de Xiang Ying tombe au sol, impuissante, sur la technique pour laquelle elle a dépensé tout ce qu'il lui restait. L'épée de bois frappée par le chien, décrivant un arc de cercle, vole sur le côté. La chienne se tient au-dessus de l'homme abattu, une épée dépassant de son épaule, mais elle semble aller bien. Épinglé par une énorme patte griffue dans une mare de sang, il répète le nom de Xiang Ying. Dans son dernier souffle, il puise dans le sang de ses ancêtres la force d'écraser les démons. Ses yeux injectés de sang se mettent à briller d'une lueur orange-rougeâtre. Tout son corps s'illumine, libérant l'énergie qu'il fait exploser. Il y a une explosion massive. Derrière les bruits de l'explosion, on peut entendre le grognement de la créature maudite. La créature maudite est gravement blessée, brûlée, mais toujours vivante. En rentrant sa queue, le chien de l'enfer, épuisé, quitte le lieu de la bataille. Une journée ensoleillée dans la cour d'un hôpital psychiatrique avec un rire joyeux, l'un des patients chassant des papillons. À ce moment-là, allongé dans l'herbe, Zahn est occupé par une question importante. Il compte les fourmis et arrive à la conclusion logique qu'il y en a beaucoup. Fan est assis à proximité dans une position méditative immergée en lui-même. L'écran bleu informe Fan qu'il a obtenu une technique d'entraînement du ki de niveau mortel et que son corps peut désormais absorber la puissance du ciel et de la terre. Il entend la voix de Jean qui veut lui montrer quelque chose. Zahn montre une fourmi à Fan et lui dit qu'elle semble malade. L'homme aux cheveux blancs, qui tient une fourmi, s'aperçoit que quelque chose ne va pas avec Fan. Le corps de Fan est englouti dans des flammes bleues. Son visage rougit par la tension. L'écran signale que la technique ki est une compétence d'une puissance énorme. Le vortex peut exploser. Le colocataire veut aider Fan qui rougit sous l'effet de la tension et lui enfonce une aiguille dans la tête. Zahn applique la technique d'acupuncture de transition galactique. Toute la tête et les épaules de Fan sont piquées d'aiguilles. Le visage de Fan rougit à l'extrême lorsque Zahn lui enfonce une autre aiguille. Finalement, Fan n'en peut plus. Un cri jaillit de sa poitrine, les aiguilles volant dans différentes directions. Zahn parvient à peine à esquiver les aiguilles volantes qui tombent sur le sol. Dans son dos, une aiguille pique une pauvre fourmi qui pleure dans l'herbe. L'écran bleu signale que la technique de vision absolue débloquée élimine le risque d'explosion. En essuyant sa sueur, Fan dit qu'il s'est entraîné avec la voix dans sa tête. C'était très inconfortable mais Zahn l'a aidé. Zahn allongé sur le sol écoute attentivement ce que dit son compagnon. Il s'approche rapidement de Fan Zahn et lui demande comment il se sent si la technique d'acupuncture de la transition galactique l'a aidé. Fan sourit à Zahn en lui disant qu'il se sent mieux, que la technique d'acupuncture l'a aidé. Fan dit qu'il a un problème. Il a très faim et son estomac fait des bruits bizarres. Un chercheur de fourmis a une idée fang et perplexe quant à l'idée de son ami. Jean Tenant, une fourmi avec deux doigts, propose de manger le pauvre insecte. Il dit que les fourmis sont comme des bâtonnets de crabe. Il en a déjà mangé, un peu acide mais tout à fait comestible. Le Fan est surpris par ses faits inhabituels et veut savoir s'ils sont vrais. Zahn enfonce une fourmi grinçante dans la bouche ouverte de Fan. L'infirmière appelle tout le monde à se rassembler dans la salle à manger. c'est l'heure du déjeuner. En entendant l'annonce, Zahn jette la fourmi dans l'herbe et emmène Fan déjeuner en lui disant que de vrais bâtonnets de crabe l'attendent. Les patients sont choqués par l'appétit sans précédent de Fan qui a mangé toute leur nourriture. Jean leur dit de ne pas s'inquiéter. Fan va vomir et il leur rendra leur nourriture. Certains patients pensent que c'est une bonne idée. L'infirmière de Fan lui dit qu'il doit manger moins sinon il aura mal à l'estomac. Le patient perpétuellement affamé ne l'écoute pas et continue à manger. L'infirmière appelle à l'aide le médecin qui se tient à proximité perplexe. Le patient dit au médecin qu'il a encore faim. Le médecin lui demande si Fan souffre d'un trouble de l'alimentation. Jean l'affamé avec un craquement prend une bouchée d'une cuillerée à soupe. Le médecin décide qu'il pourrait s'agir d'un trouble alimentaire tandis que Fan croque le reste de sa cuillère. L'infirmière se tient à côté d'elle la bouche ouverte en état de choc et tient une pile de plateaux dans lesquels se trouve toute la nourriture que Fan a mangée. Un homme de l'unité d'enquête spéciale clique sur son appareil photo. Il photographie un combattant vaincu avec un chien de chasse vêtu d'une veste bleue. L'un d'eux ramasse ce qui reste de l'homme explosé, le corps de Shin étant toujours assis contre le mur. Un personnage, cigarette aux dents, veille sur le département, un ruban bleu. Après avoir évalué la scène, Cyclope devient furieux et jure contre le chien de l'enfer. Il appelle le téléphone et signale que la créature, bien qu'en infériorité numérique, a vaincu quatre combattants qui ont obtenu leur diplôme universitaire avec mention. Cyclope rapporte que la créature maudite de niveau 2 savait qu'elle devait attaquer le soigneur en premier pour mettre l'équipe hors d'état de nuire. Laissant tomber le porte-voix, il annonce que les combattants de même niveau seront désormais incapables de vaincre les créatures maudites qui ont fait preuve de sagesse. Il se dit que le combattant a dû s'échapper par les égouts en utilisant l'odeur des eaux usées pour couvrir son odeur. Cyclope éteint un bœuf en marchant dessus et dit que l'égout est tout prêt et qu'il vaut mieux faire attention. Une fois le dialogue terminé, il met fin à l'appel téléphonique en appuyant sur le bouton rouge de son téléphone portable. Le borgne demande à l'employé qui se trouve à proximité de dire au centre d'information d'augmenter le niveau de danger du monstre. Un membre du personnel portant des lunettes prend des notes derrière la personne responsable et dit que cela sera fait. Il est gêné mais il doit transmettre au commandant la demande des familles des victimes du chien. Celui qui pose la main sur l'épaule du type aux lunettes dit que les dépouilles seront remises aux familles. Il leur demande de leur dire qu'ils ont fait du bon travail et qu'ils méritent leur place. En partant, il ajoute cependant que les combattants étaient un paca simplement un peu stupide et têtu. Levant la main, il interdit que la dernière phrase soit communiquée aux parents des victimes du monstre. Dans le bureau du directeur de la clinique, Shea tape de la main sur le bureau. Il dit qu'il va appeler une unité spéciale pour jeter le chien dehors. En claquant les portes, un infirmier fait irruption dans le bureau et annonce la mauvaise nouvelle. Zan et Fang ont rendu les cuisiniers inconscients. Pendant une seconde, la tête assise à la table tremble et se serre le cœur. Cependant, il retombe rapidement dans un schéma familier et demande à l'aide-soignant de lui raconter ce qui s'est passé. Les aides-soignants tirent le mangeur infatigable de la table. Le médecin lui dit de ne pas manger de nourriture immangeable et que le patient doit être examiné. Fan est emmené sous les armes hors de la salle à manger. L'un des patients demandant gentiment à Fan de lui rendre son repas. Par des signes, le meilleur ami montre à Fan qu'il a une idée. Il se balance violemment en s'assayant sur la table, se préparant à s'y cogner la tête. Jeanne commence à se frapper la tête contre la table avec des bruits forts qui attirent à l'attention des aides-soignants. On crie à l'aide, on appelle les secours. Certains patients applaudissent à la performance. Le médecin est figé dans la perplexité. Les hommes qui conduisent le patient sous les bras laissent le patient sans surveillance et courent vers la table. Pendant que tout le monde panique en essayant d'arrêter Fan qui a bien oublié de s'enfuir. Dans sa fuite, il fait un signe de la main à son ami pour le remercier de son aide. Jeanne, qui est portée par deux ambulanciers, lève le pouce en guise de réponse avec des bosses sur le front mais aide son ami à se libérer. À ce moment-là, la cuisine est en pleine effervescence, les cuisiniers déplaçant de lourdes marmites de nourriture. Une voix sinistre et ombrageuse s'élève au-dessus de lui et lui déclare qu'il a faim. Les deux cuisinières regardent avec horreur la source de la voix. Fan ressemble à un monstre avec sa langue qui sort et ses yeux rouges qui brûlent et déclare qu'il a faim et qu'il veut de la chair humaine. Les femmes sont choquées par ce qu'elles voient et réalisent qu'il s'agit d'un patient du même service. Ils s'évanouissent. Le patient affamé qui ne semble pas si effrayant de l'extérieur essaie de comprendre ce qui s'est passé. L'aide-soignante termine son récit et le médecin-chef déclare que les femmes devraient recevoir une augmentation de 300 yuan en guise de compensation. Après avoir résolu le problème avec les cuisiniers, il commence à se demander comment la faim de Fan peut être aussi intense. L'aide-soignante répond que le docteur Wang continue de surveiller Fan dans l'espoir de le découvrir. Le directeur de la clinique demande à être informé lorsque l'état de Fan sera éclairci. La nuit tombe sur la ville. La pleine lune brille d'étoiles. Il y a une bouche d'égout à côté de l'hôpital, près des poubelles. La créature qui a rampé hors de la poubelle ouverte se rend compte qu'elle est gravement blessée et qu'elle a besoin de guérir et de manger. Hellhound décide de laisser un homme gentil s'occuper d'elle. En grognant, elle subit une énorme transformation, des bouffées de poussière s'élevant autour d'elle. La chienne se transforme en un joli chien, ses congénères maudits l'ayant informé que les gens aiment les jolies créatures comme celle en laquelle elle s'est transformée. Pensez que la vue d'un chien blessé rendra les gens incapables de résister au train des ravageurs pour leur dire bonjour. Un mollusse bancal dans le corps d'un petit chien mignon va à la rencontre de gens stupides. Le chien projette sur le trottoir l'ombre d'un grand mollusse aux yeux rouges. Dans la chambre de Jean et Fan, des mouches bourdonnent autour des lampes. Zahn explique à Fan que sa montre est à nouveau cassée. Elle indique le 29 février mais l'infirmière lui a dit qu'il s'agissait du 2 mars. Il doit se rendre au magasin pour la faire réparer mais comme la garantie a expiré, il a besoin d'argent pour faire réparer la montre gratuitement, de l'argent que Fan et Jeanne n'ont pas. Zahn dit qu'il a entendu dire qu'il y a beaucoup d'argent à gagner en kidnappant. Fan se demande qui son ami peut kidnapper à l'hôpital. Il veut kidnapper Fan, mais se demande qui lui donnera de l'argent pour un patient de l'hôpital psychiatrique. Il se souvient que le second doit avoir une petite amie, il fera semblant de kidnapper Fan et quand elle aura réparé sa montre, il la laissera partir. Dessin est très satisfait de son plan, mais son camarade de pupitre déclare qu'il n'a pas de petite amie. L'homme aux cheveux blancs demande comment il se fait que Fan lui ait dit que la présentatrice de télévision est sa petite amie. Fan répond qu'il s'agit de sa femme. À ce moment-là, quelqu'un veut sauter dans le palot. Dans la fenêtre du palot, on voit deux pattes de chien. Zan dit que son plan est annulé parce que les gens disent qu'on peut vivre plus longtemps si on ne prend pas l'argent de sa femme. L'improbable kidnappeur croit entendre un chiot aboyer, Fang dit que ce doit être celui qui est derrière la fenêtre. Hellound essaie d'être le plus mignon possible pour qu'on le laisse entrer dans le service. Zan est fasciné par la vue du chiot. Fan reconnaît que le chiot est très mignon. Le chien toujours en train de jouer à la créature mignonne se dit que les gens sont très stupides. Zan remarque que le chien est blessé. Il y a du sang sur ses oreilles. Il a pitié du pauvre animal. Hellound s'est étiré sur plusieurs étages pour atteindre le service. Le patient qui regarde par la fenêtre en dessous ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Zan dit que les blessures du chien sont graves et qu'il ferait mieux leur mieux de les soigner rapidement. Fang lui rappelle que son ami connaît l'acupuncture et que cela l'aidera certainement. Le chien n'en croit pas ses yeux lorsqu'un jeu d'aiguilles apparaît. Il est persuadé d'avoir beaucoup de chance. Ça naît sur le point d'enfoncer une aiguille pointue dans le chien. Fang s'assoit à proximité et observe. Le visage du chien cesse d'être aimable lorsqu'il n'est pas vu. Il pense qu'il va manger ses sauveteurs après qu'il l'ait soigné. Une aiguille le poignarde à la tête et du sang jaillit de la plaie. Le chien frissonne sur le lit. Zan demande, perplexe, si cela signifie qu'il va mieux. Fang répond que c'est probablement le cas. Le démon ne comprend pas pourquoi il est paralysé. Il continue de trembler quand Zan dit qu'il va mettre plus d'aiguilles. Le chien paralysé n'a plus qu'à regarder le maître de l'acupuncture poser sa main sur lui avec des aiguilles serrées entre ses doigts. L'animal est balotté entre le chaud et le froid. Il pense qu'il est en train de mourir. En désespoir de cause, il pense que c'est une hallucination. Jean observe avec intérêt le chien paralysé en pointe d'aiguille couché sur le lit. L'estomac de Fang, assis sur le lit à côté de lui, émet à nouveau des sons étranges. Son collègue le remarque et demande à Fang s'il a faim. Fang répond qu'il a faim, que son estomac est vide et qu'il n'arrête pas de faire le bruit d'une baleine mourante. L'écran bleu indique à l'hôte qu'il a détecté une créature dotée d'une énorme réserve d'énergie qui lui permettra de tenir trois jours. Non loin de là, un chien de l'enfer sous la forme d'un petit chien est allongé, tremblant encore sous l'effet des nombreuses aiguilles que Jeanne lui a plantées. Fang regarde le chien et se rend compte qu'il pourrait le manger. L'écran lui indique que la créature n'est pas toxique, qu'elle est bonne qu'elle a un deuxième niveau d'énergie et qu'elle propose même quelques recettes. Les yeux de Fan brillent, d'une lueur inquiétante. En regardant le chien, il porte la main à son estomac. Dog essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi le visage de Fang a changé. Fan dit à son collègue que le chien est très mignon. Mais le visage de Jeanne change aussi. Une lueur sinistre apparaît dans ses yeux. Fan dit que si un chien est mignon, c'est qu'il est délicieux. Zan est d'accord avec lui. Le chien est choqué par ce qu'il entend. Sa fourrure devient crépue. La créature infernale ne comprend pas la logique de ses nouvelles connaissances. Pour eux, mignon signifie délicieux. Le chien se demande s'ils sont humains. Le chien se dresse sur ses pattes en tremblant et pense que c'est impossible. Il ne comprend pas comment ses amis peuvent vouloir manger une créature aussi mignonne. Jeanne rétire brusquement les aiguilles du toutou en lui donnant une sensation désagréable. Il dit qu'il arrête l'acupuncture. Ils n'ont aucune raison de sauver l'animal. Fang dit qu'il fait confiance à Jean et comme ils n'ont aucun moyen de sauver le chien, son ami termine à sa place en disant qu'ils vont attendre que le chien meure et cuisiner. Le chien se rend compte qu'il est entre les mains de personnes qui ne sont pas tout à fait correctes. Jean pose une main sur le museau du chien et lui dit « Repose en paix ». Plus sérieusement, Jean commence à dire au revoir au chien qui est destiné à quitter le monde des vivants. Helaun décide que les humains sont trop arrogants et que quoi qu'il arrive, ils mourront. Sian est surpris de constater que le chien est toujours en vie et se tourne vers Lin Fan. Fang regarde attentivement le chien et lui dit que cela n'a pas d'importance. Il montre les blessures du chien et dit qu'elle saigne et que l'animal va bientôt mourir. Jean dit qu'ils vont attendre qu'il meure aussi longtemps qu'il le faudra et qu'ils dîneront ensuite. Le camarade demande à Fan de lui laisser au moins la hanche du toutou. Le chien de l'enfer commence à perdre patience. Il sort l'écrou lorsque Zan et Fan commencent à discuter de la qualité de sa viande. Finalement, il décide qu'il s'est retenu assez longtemps et avec un grognement, il se transforme en un énorme chien de chasse. Ses nouvelles connaissances ne semblent que ravies de cette transformation, Zan criant de joie. Hellound menace de mettre en pièce ses pathétiques humains qui l'ont maltraité alors qu'il était si mignon. La raison de la joie de Jean est qu'il est sûr que maintenant lui et son voisin auront assez de viande pour deux. Le chien s'élance sur Zan ouvrant son énorme gueule menaçant d'avaler l'acupuncteur tout entier. Fan empêche le chien de le faire d'un geste rapide en l'attrapant par les crocs. Pendant quelques instants, le chien ne réalise pas ce qui se passe. Fan portant ses mains sur deux crocs jette le mollos contre le sol de la chambre continuant à tenir son croc d'une main il dit à la créature maudite qu'un si gros chien devrait savoir qu'il est mauvais de mordre les gens. Le chien couché sur le sol ne comprend pas la situation. Comment une personne ordinaire peut faire une telle chose ? Hellound décide d'attaquer à nouveau il pense déjà à mordre le bras de l'homme stupide. Les dents énormes du chien sont sur le point de mordre la main de l'homme qui tient encore le croc du chien. Mais le bras de Fan se révèle d'une solidité inattendue. La créature infernale ne parvient pas à l'endommager. Zhang veut toucher la douce fourrure du chien et demande à son ami de le laisser faire. Fang dit que le chien ne mord plus et qu'il peut être caressé. Ce dongent est très heureux. L'idée qu'un homme poilu le caresse rend le chien furieux. Mais Fang tient fermement le chien et Zhang s'approche du chien et le caresse en se tortillant. Pour une créature maudite de second niveau c'est très humiliant. Avec une main tenant le chien Fang balance l'autre bras. et frappant brutalement les dents du monstre un bruit sourd se fait entendre et tout le corps du mollusse oscille. Avec un craquement deux crocs brisés s'échappèrent de la gueule du chien de l'enfer. Fandit avoir prévenu la créature qu'il ne fallait pas qu'elle morde les gens il avertit le chien de ne pas se montrer agressif envers sa compagne. Sakhan est heureux de constater que le chien est devenu très obéissant après avoir perdu ses dents. Il écarte les bras et serre le gros chien dans ses bras. Le limier se rend compte qu'il a affaire à un combattant de très haut niveau. Le chien couché sur le sol se rend compte que Fang est extrêmement dangereux. Zan continue de presser le chien au poil doux. Fan n'est pas content que le chien ne soit pas encore mort car Fan a très faim. C'est alors que Zan s'intéresse à la queue du veteuse du grand chien. Il demande à son ami de remuer la queue. Fan dit que le chien a appris à se comporter et qu'il remuera la queue pour ses amis. Le chien de chasse pense qu'il ne remuera jamais la queue comme les chiens domestiques qui remuent la queue pour le plaisir de leur maître. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa pensée il remue déjà la queue d'un côté à l'autre. Il pense que cela ne compte pas et qu'il ne fait que montrer son respect à un combattant fort avant de s'en débarrasser. Brûlant de honte il rêve de faire souffrir les gens deux fois plus que lui. Najan n'est pas content il veut voir le chien faire tourner sa queue comme une hélice et non la remuer d'un côté à l'autre. En désespoir de cause elle envisage même de poursuivre les humains pour avoir violé les droits du chien. Le croc tenant le chien par le croc le tire vers lui avec force. Il fait facilement glisser l'énorme tête du chien vers lui. En tapotant le museau du chien il lui dit qu'un si gros chien devrait savoir remuer la queue pour être plus mignon. Il continue à tapoter le chien sur la tête les caresses de fan font presque craquer le crâne du chien. En désespoir de cause le chien de l'enfer décide de faire ce qu'on lui demande il commence à faire tourner sa queue. Jean s'émerveille de la façon dont le chien s'y prend tandis que le chien brûle de honte en se levant les pattes avancent sur le lit. Il caresse à nouveau le chien et dit que c'est un chien merveilleux. Continuant à faire l'éloge du chien Zan dit que sa viande doit être très savoureuse. Son compagnon de salle est lui aussi convaincu que la viande de chien est forcément délicieuse. Zan est heureux que le chien ait autant grandi sinon il n'y aurait pas eu assez de viande pour deux. Fan regarde le chien d'un air rêveur et dit que ce mignon sera leur nourriture. Le limier écoute horrifié les patients faire l'éloge de leur futur repas. Jean demande comment ils vont cuisiner le chien il aime la viande de chien rôti avec de la sauce chili. Un ami en revanche dit qu'il aime le rôti mais que la femme dans sa tête lui a dit qu'il serait meilleur avec du vin de prune. Zan fait remarquer qu'ils n'ont pas de feu pour faire cuire le chien et qu'après tout le médecin chef a dit que la viande devait être mangée bien cuite. Hellhound soupire de soulagement espérant ainsi échapper à la mort. A fan lève les yeux vers les lampes électriques à côté desquelles les mouches continuent de voler. Il suggère à son ami d'utiliser l'électricité pour faire frire de la viande. Pendant un moment Zan réfléchit à l'idée originale de Fan et se tournant vers son compagnon il affirme joyeusement que l'idée devrait fonctionner. Lorsqu'il a aidé un ami à s'entraîner à l'électricité la viande sentait très bon et Fan pense que la viande de chien sentira également très bon. Le chien gris pense qu'il doit aller en enfer dans un monde d'hommes. Fan tient le chien au-dessus de sa tête avec un bruit caractéristique de décharges électriques qui le traversent. Se réjouissant de voir le chien rôti il déclare que l'utilisation de l'électricité au lieu du feu est très cool. L'autre patient regardant les lumières vacillantes dans la chambre des amis en pleine frénésie décide qu'il font la fête et n'est pas appelé à sortir. Les décharges électriques se poursuivent dans le corps du chien et de la fumée commence à en émaner. J'en bave lorsqu'il sent de la viande frite. Debout dans des décharges de courant qui ne le blestent pas le moins du monde Fan déclare qu'il a presque terminé. Dans ses pensées le chien maudit les humains les traitant de diables en chair et en os. La patte du chien puissant est soulevée par les chocs électriques. Et tombe involontairement le monstre meurt torturé par deux patients d'une clinique pour malades mentaux. L'image symbolique montre la tombe d'un grand chien sur laquelle son âme s'en va au ciel. Les fils étincelants se détachent du chien et restent suspendus en l'air. Jean examinant le corps de la créature démoniaque demande s'il est bien frit. L'ami répond qu'il peut vérifier. La poitrine de la carcasse du chien est débarrassée de la fourrure et de la peau. Les vrais chiens ne doivent pas être mangés, ce sont nos amis. Sané Fan respirent avec bonheur l'arôme appétissant qui se dégage de la carcasse du chien. Ils acceptent de manger de la viande de chien avec beaucoup d'appétit. Quelqu'un marche avec une torche dans le couloir de l'hôpital d'un étage où les lumières se sont éteintes. La nouvelle infirmière Liu Jiang ne comprend pas ce qui s'est passé et quelle est la raison de la disparition de la lumière. Ses collègues lui ont conseillé de se rendre dans un service spécial à cet étage. N'ayant aucune expérience dans cet hôpital, l'infirmière est perplexe et se demande ce qu'il y a de si spécial dans ce service. La lumière de la torche de l'infirmier pénètre dans la pièce, dissipant l'obscurité. L'infirmier voit Fan et Chen à côté de l'énorme tête du monstre. L'infirmier terrifié recule en faisant les 100 pas, réalisant que les patients tiennent une tête coupée dans leurs mains. Dans l'obscurité, en clignant des yeux et en tenant toujours la tête du chien, Fang et Zhang demandent à l'aide soignant s'ils veulent se joindre à eux. Horrifié, l'infirmier s'effondre sur le sol, laissant tomber la torche de ses mains. Il s'enfuit du service en criant que les patients mangent de la chair humaine, la torche gisant toujours sur le sol. Couloir de l'hôpital, Monsieur Shea avance et demande à l'aide soignant s'il est sûr de ce qu'il a vu. Un infirmier traîné sous les bras d'autres ambulanciers affirme avoir vu une tête qui le fixait terriblement. Le chef de clinique demande si l'interrupteur a été réparé et lorsqu'il entend une réponse affirmative, il allume la lumière. En entrant dans la salle éclairée, Monsieur Shea dit que tout est clair. Allongé sur les lits, Fang et Zhang lui disent bonjour d'une seule voix. D'une voix sévère, il demande aux patients spéciaux ce qu'ils font. Lorsque ses yeux tombent sur un objet qui n'était pas dans la chambre auparavant, il demande à Fan et à Chen ce que c'est. Fang et Chen sont également unanimes pour dire qu'il s'agit d'un tapis en poils de chien. Sur le sol de la salle se trouve la fourrure non consommée du pauvre chien. She ramasse la fourrure et l'examine. L'aspect de la fourrure lui rappelle quelque chose. Le médecin en chef ne comprend pas ce que la fourrure d'une bête maudite fait dans une chambre d'hôpital. Xu, tenant un morceau de fourrure dans ses mains, interroge Fan et Zhang sur ce qu'ils faisaient. Les personnes allongées sur le lit répondent à nouveau aux chefs de clinique qu'elles ne faisaient que dormir. Xu demande avec incrédulité « Sont-ils sortis du lit ? » Fang et Zhang secouent la tête en affirmant qu'ils dormaient et ne se rendaient en compte de rien. L'aide-soignant ne sort pas de derrière le dos de Shea. En disant qu'il a bien vu la tête, le vieux docteur commence à s'énerver. Le feu rouge dans les yeux, il demande à Fan ce qu'il a sous sa couverture. Fang réjette la couverture en arrière montrant qu'il n'y a rien mais qu'il y a une lueur sous ses vêtements. Xu, Rougeau, se couvre les yeux de sa main et dit au patient que la lueur le trahit. Fang fait semblant de ne pas comprendre comment la torche s'est retrouvée sous ses vêtements. Le directeur de la clinique exige que le patient lui remette la torche, ce qu'il fait. En éteignant la torche, M. Shea soupire en pensant à quelque chose. Après s'être occupé de la torche, il veut continuer à poser des questions sur le mécano. Mais les patients prétendent qu'il est l'heure d'aller se coucher sans laisser le chapitre poursuivre le dialogue. Mitter Shea soupire lourdement en pensant au fait qu'il n'est pas encore vieux. Il n'a que 50 ans mais depuis qu'il travaille à l'hôpital, il est devenu gris. Après avoir terminé ses lourdes réflexions, il dit bonne nuit, éteint la lumière et quitte la pièce. Les portes se referment et Zan et Fan se retrouvent enfin seuls dans la chambre. Lorsque tout le monde est parti, ils arrêtent de faire semblant et se lèvent. Fan veut demander quelque chose à Zan et se tourne vers lui. Zan demande pensivement Fan a-t-il eu assez de viande de chien ? Fan dit qu'il est rassasié mais il a une question, il veut savoir comment il réussit à cacher les aiguilles au directeur de la clinique si Fan ne réussit jamais à le faire. Zan explique à Fan, choqué, qu'il cache les aiguilles dans ses cheveux brillants et luxueux. Fan envisage de se faire pousser des cheveux tout aussi longs pour y cacher des choses, j'en dis que ce serait génial. Bâtiment du quartier général de Night City, unité spéciale de défense. Le chef des forces spéciales se tient à la fenêtre du quartier général en pensant qu'il réduira le monstre en poudre lorsqu'il le trouvera, qu'il le dépouillera et qu'il brisera ses os. Sa tête est prête à éclater sous les sanglots des familles de ses victimes. Une voix dans son oreillette lui dit qu'il s'agit d'un vieil homme qui aime l'argent. Le directeur de la clinique appelle pour dire que son patient a tué le monstre que le Borgne recherche et lui demande de venir. Cyclope se méfie des paroles du médecin et insiste pour le rencontrer en personne. Après avoir réfléchi un instant, sans retirer la cigarette de ses dents, le chef des forces spéciales se retourne. Il se rend à la fenêtre et compose une combinaison spéciale sur la télécommande pour l'ouvrir. Il se tient devant une fenêtre ouverte offrant une vue vertigineuse, le vent sifflant à travers la fenêtre ouverte. Debout contre la fenêtre, Cyclope repousse bien le sol avec ses pieds. Sautant par la fenêtre en volant vers le sol, il pense qu'il a perdu la tête pour avoir sauté par la fenêtre au milieu de la nuit pour rencontrer un vieil homme fou. Le nouvel aide-soignant qui a été effrayé par Shen et Fang cherche sa tête sous les fenêtres de la clinique. Enfin, il aperçoit un énorme crâne sur le sol, au milieu d'os et de morceaux de chair et quelqu'un jette un os sur le crâne. Le préposé, choqué, ne se doutait pas que la tête était si grosse au moment où quelqu'un jette un autre os par la fenêtre. Une sorte de bruit résonne dans la nuit, faisant sursauter l'aide-soignant déjà essoufflée. L'infirmière regarde autour d'elle, espérant trouver la source du bruit, se disant qu'il se passe quelque chose de sacrément drôle avec lui. Lorsqu'il se tourne vers le cadavre de la créature géante, il n'y a pas de crâne. L'infirmier, tremblant, montre l'endroit où se trouvait le crâne et demande au vide s'il s'est échappé. Incapable de tenir sur ses pieds, l'aide-soignant tombe et s'écrase au sol. L'homme perd connaissance et reste ainsi allongé sur le sol. Cyclope montre l'énorme crâne de chat qui le tient d'une main. Il dit que s'il a bien compris, il a trouvé le crâne d'un chien maudit de niveau 2 et demande à Shea comment il est au mort. Le borgne lit le carnet que Shea lui a donné et demande si ce qui y est écrit est vrai. Il est tout à fait incroyable qu'un patient tente de se suicider à plusieurs reprises, mais qu'il devienne plus fort à chaque fois. Cyclope dit que les images de la caméra montrent que deux psychopathes ont tué la créature maudite. Shea répond qu'elle n'a aucune idée de la manière dont les patients ont procédé, mais qu'apparemment la créature a été mangée. Sous le choc, Cyclope ne réalisa pas immédiatement ce que Shea avait dit, puis, avec un sourire, répéta que les patients avaient mangé le maudit chien. Cyclope décide que Fan et Jean ont un don et veut les rencontrer. Le parc de la clinique psychiatrique, le soleil apparaît derrière les arbres. Sur le sol, les héros de l'incident de la nuit sont assis et fixent intensément le soleil, comme s'il s'agissait d'une sorte de jeu. Les règles du jeu sont simples. Il faut regarder attentivement le soleil et celui qui cligne des yeux le premier a perdu. Fan fixe le soleil qui ne semble pas le mettre mal à l'aise. Jeanne Opposite se tient les paupières avec ses mains. Incapable de tenir plus longtemps, il demande à Fan de cligner des yeux. Le Fan est d'accord. Il se tourne vers Jean et lui dit qu'il en a fini. Ça naît comme un enfant qui se réjouit de la défaite de Fan. Il saute en l'air et crie que Fan a perdu. Non loin de là, Cyclope et Shea s'assoient sur un banc et observent la scène. Cyclope pense que si tu regardes le soleil assez longtemps, tes rétines se risquent d'avoir des problèmes, mais Fan va très bien. Il se rend compte que Fang est peut-être en possession d'un grand don. Le borgne dit au médecin-chef que le garçon est peut-être surdoué et lui demande s'il peut lui retirer Fan si cela se confirme. Le médecin-chef ne peut contenir ses émotions lorsqu'elle lui demande s'il est sérieux. Interprétant à sa façon les propos du médecin-chef, Cyclope commence à dire que si Shea ne lui fait pas confiance, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce dernier tape dans le dos de Cyclope et lui dit qu'il lui donnera le patient sans problème. D'ailleurs, il ne serait pas contre lui donner le second. Le directeur de la clinique, avec une joie à peine contenue, déclare que la seule condition est de ne pas faire revenir les patients. Il note cependant que le Borgne devra s'engager, à ce que la clinique ne soit pas responsable en cas d'incident imprévu. Cyclope continue de penser que Shea s'inquiète de la sécurité des patients et leur assure qu'ils seront en sécurité avec lui. She dit en riant qu'elle est très bien vue et qu'elle se préoccupe davantage du personnel que des patients. Le Borgne commence à nous expliquer que la situation dans la ville est difficile, que des créatures maudites reniflent partout et qu'il y a de moins en moins de combattants, deux combattants seraient une bonne chose. She réfléchit à nouveau, plus préoccupé par le fait que Jeanne et Fang ne démolissent pas la maison du Borgne. Le chef des services spéciaux se lève du banc et nous dit que les créatures maudites sont de plus en plus intelligentes et qu'elles ont commencé à se cacher sous l'apparence d'animaux de compagnie. She soupire et dit qu'il se soucie de l'avenir de l'humanité. Cyclope répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il est un combattant qui défend cette ville et qu'il se battra pour elle jusqu'à la dernière goutte de sang. Il promet d'empêcher les créatures maudites de détruire l'humanité. En regardant le ciel, il se dit que le pouvoir d'un seul combattant est limité. Plus il attirera de combattants, plus la ville se rassure. S'approchant de Jean et Fanu, le Cyclope leur demande s'ils ont tué un chien de niveau 2 la nuit dernière. Debout au-dessus d'eux, il pose toute une série de questions. Il se demande comment ils ont réussi à manger le chien. En se regardant les uns les autres, les amis essaient de trouver quoi lui dire. Ils répondent qu'ils n'ont ni mangé ni tué le chien et qu'il s'est suicidé. La main de Cyclope s'illumine d'une lumière orange et la dirige vers Fan. Il arrête la main incandescente à quelques centimètres du visage de Fan. Fang regarde avec admiration la lueur dorée qui émane de la main du borgne. Cyclope remarque que Fang n'a pas réagi à l'attaque et pense que malgré son potentiel psychique, il ne peut atteindre que le niveau 3 au maximum. L'homme à la tête blanche s'approche de son amie qui regarde le borgne. Jeanne chuchote à l'oreille de Fan que l'homme doit être venu pour l'entraîner. Cyclope regarde cette scène avec une certaine incompréhension. Les amis regardent Cyclope avec adoration et disent mais que c'est un homme bon. Fang dit qu'il n'est pas fait pour lui parce qu'il est borgne et qu'il lui serait difficile de former un élève aussi exigeant. La phrase de Fan brise le cerveau de Cyclope qui commence à réaliser à quel point ces deux patients sont inhabituels. Fang dit que ce n'est pas grave, qu'il peut guérir Cyclope et qu'il aidera son amie à s'entraîner. Cyclope se rend compte que par entraînement, ils entendent leur constante tentative de suicide. Zahn dit que l'île Fan est très fort maintenant et qu'il doit continuer à s'entraîner. Fang acquiesce et Jean ajoute que lorsqu'elle aura guéri l'œil de Cyclope, ils pourront s'entraîner ensemble. Le camarade confirme que Zahn peut faire de l'acupuncture, que ses compétences sont excellentes et qu'il pourra guérir l'œil. Jean commence à courir autour de Cyclope pour lui demander s'il veut qu'on lui répare l'œil. Touchant son œil, Cyclope pense que même un médecin de niveau international ne pourrait pas le guérir. Il ne comprend pas comment ces deux-là vont le traiter. Il accepte d'essayer et s'assoit sur l'herbe à côté de Fan. Il pensait qu'avec sa force actuelle, jouer avec l'acupuncture n'aurait aucun effet sur lui. Un Cyclope piqué d'aiguille se rend compte qu'il a une drôle de sensation. Serrant l'aiguille entre ses doigts, Zahn s'écrit qu'il utilise une technique de niveau galactique. Dansant avec une aiguille à la main, il parle de la technique de la moitié et de la voie lactée. Cyclope, alors qu'il a des aiguilles plantées dans la tête, s'interroge sur l'inutilité de ses noms, qui ne sont que des amusements après tout. Zahn continue de faire l'éloge de sa technique d'acupuncture. Il dit avoir fait des recherches pendant des années avant de trouver cette technique. Tous ses patients ont dit que l'acupuncture était parfaite. Fan confirme qu'il était la seule personne sur laquelle Jean a pratiqué. Un léger sourire apparaît sur les lèvres de Cyclope lorsqu'il réalise qu'il se sent engourdi. Il explique que pendant tout ce temps, il pensait qu'il s'agissait d'une blague et qu'il n'a donc pas activé la défense, mais il est surpris que les aiguilles aient pu l'affecter. En criant le nom de sa technique, Zahn enfonce la treizième aiguille dans la tête de Cyclope qui accepte une nouvelle aiguille. Mais lorsque l'aiguille s'enfonce dans la tête du borgne, il a l'impression que quelque chose pénètre dans son cerveau. Perdant soudain connaissance, il ferme les yeux et s'écroule. Fan ramasse instantanément le Cyclope tombait d'une seule main. Zahn est surpris que Cyclope se soit évanoui à cause de l'acupuncture. Frustré, il se demande si sa technique de la voie lactée est bonne puisque Cyclope est la première personne sur laquelle il l'a essayé. Jean va le modifier et espère que cela se passera mieux la prochaine fois. Il demande à Fan s'il aimerait se porter volontaire et Fan accepte car il fait entièrement confiance à Jean. Au bout d'un moment, Zahn se demanda pourquoi Fang avait désactivé la technique améliorée. Assis devant deux personnes évanouies, il se demande ce qui a bien pu se passer. Il décide de faire d'autres expériences mais il n'y a plus de volontaire. Au bout d'un moment, trois corps gisent sur le sol, évanouis. Cyclope, Fang et Zahn qui a décidé de faire l'expérience lui-même. Chea s'approche d'eux et se demande où Jean a pu se procurer une réserve d'aiguilles pour un an. En voyant le combattant handicapé de niveau national, Chea commence à craindre pour la sécurité de la ville. Dans la salle d'attente du service des urgences, il y a beaucoup de monde, chacun s'occupant de ses propres affaires. L'air est interrompu par la sonnerie du téléphone fixe sur le bureau de la réceptionniste. Les gens se sont figés sous le choc, réalisant que cet appel était spécial. Le personnel commence à paniquer. Ces deux-là viennent-ils encore de l'hôpital psychiatrique ? Au téléphone, Chea commence à dicter l'adresse de l'hôpital, mais on l'interrompt pour lui dire qu'une ambulance est en route. Monsieur Chea précise que deux voitures seront nécessaires cette fois-ci, car trois personnes sont blessées. Les ambulances arrivent sur place et prennent en charge trois patients. L'ambulancier, Monsieur Wang, ne peut pas monter dans la voiture. Il a un bandage blanc et du sang sur les yeux. Les ambulanciers se rendent compte que le conducteur a récemment subi une opération des yeux. Malgré cela, le conducteur affirme qu'il peut s'en sortir, car c'est un jeu d'enfant. Une ambulance dont le conducteur est presque aveugle s'en va, laissant le chef de la clinique de Chea et deux aides-soignants en état de choc. Une ambulance conduite par un homme souffrant de lésions oculaires roule de manière très irrégulière et manque de s'écraser dans des buissons. Monsieur Chea pense que l'ambulancier sait ce qu'il doit faire. Doit-il s'inquiéter ou supposer que tout va bien ? Le vice-président de l'hôpital, Hua Tian, est surpris par la résistance de Fang et Jeanne. En observant la salle d'opération, il se dit qu'il devrait peut-être simuler un accident pour tuer ces deux-là. Il se gifle pour avoir eu des pensées indignes d'un médecin. Le visage marqué d'une empreinte de main rouge, il se demande comment il a pu avoir une telle idée. Mais après un moment d'hésitation, il se rend compte que les patients sont un casse-tête. Et une fois de plus, il se gifle au visage en guise de punition. Tout rouge, il appelle Chea et lui demande s'il l'a bien compris la dernière fois. Pourquoi a-t-il renvoyé ses patients à problèmes à la clinique et y a-t-il même ajouté une personne ? Le directeur de la clinique remarque calmement que la dernière fois, il avait dit de garder Fang Zhang plus longtemps à l'hôpital pour éviter qu'il n'ait à y revenir. Le vice-président déclare qu'il n'y aura pas d'ordre dans son hôpital tant que ces deux-là seront là. En retour, Chea veut lui transférer de l'argent en guise de compensation. Le vice-président est choqué par la générosité de Chea et regarde l'écran de son téléphone portable pour vérifier. Il voit les informations sur le transfert d'argent et Chea demande de garder les patients à l'hôpital pendant quelques jours. Sinon, il accusera un collègue de corruption. Après avoir réalisé qu'il s'est fait avoir, le vice-président ne parvient pas à reprendre ses esprits pendant quelques instants. She méfie nos dialogues et prend congé. Le téléphone tombant des mains du vice-président stupéfait. Laissant tomber le téléphone, il hurle des gros mots à Chea dans tout l'hôpital. Dans la salle d'opération, un écran bleu félicite Fan d'être passé au niveau supérieur et d'avoir acquis et d'avoir acquis la capacité de défense appropriée. Dans un couloir d'hôpital, des infirmières discutent d'un patient. Un aide-soignant s'est évanoui après un incident impliquant une tête de chien de chasse. Quelqu'un nourrit soigneusement l'Iuzi, très ordonné, avec une cuillère. Il dit à la fille qu'elle est la meilleure qu'il ait jamais rencontrée. Elle dit qu'elle a pris du poids, mais que dans cinq mois, elle sera à nouveau mince. L'infirmier dit qu'il se fiche que la fille soit grosse ou mince. Il est heureux que l'oncle Wang les ait réunis. L'Iuzi dit qu'il ne manquera pas de remercier son oncle lorsqu'il rentrera à la maison. Pendant que la fille épluche la pomme, l'aide-soignant doit lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant et demande à la fille ce qu'elle en pense. Elle tend une pomme et dit que ce n'est pas grave. Ils peuvent toujours prendre le bébé de l'orphelinat et demandent qui L'Iuzi veut-elle, son fils ou sa fille ? L'Iuzi, ravi, dit à son amant qu'il aimerait avoir une fille. Elle dit qu'elle aimerait avoir un fils. L'Iuzi dit qu'ils feront ce qu'elle veut. Un médecin entre dans la salle et dit que s'il n'y a pas de choc, le patient pourra bientôt rentrer chez lui. À ce moment-là, l'infirmière dit que les patients ont repris leurs esprits. Le médecin ordonne de les emmener dans le service. Au grand effroi de l'aide soignante, Fan, allongé sur un brancard, est amené dans le service. L'Iuzi pointe du doigt. Fan en se souvenant des ennuis qui lui sont arrivés. Paniqué, il raconte que les patients du service maudit mangent de la chair humaine. L'Iuzi tombe par terre. Le médecin ne comprend pas ce qui l'a frappé si fort. Saisissant la jambe du médecin, il demande à être transféré dans une autre pièce. À son réveil, Fan déclare à l'horreur de l'ancien aide-soignant qu'il a faim et qu'il est affamé. Fan et L'Iuzi se regardent dans les yeux, ce qui effraie ce dernier. Il s'évanouit à nouveau. Le médecin lui demande ce qu'il a. Allongé dans la salle, Cyclope se demande comment il a pu en arriver là, car avec la force dont il dispose, même les balles ne l'emportent pas. Il se demande comment il a pu s'évanouir à cause de l'acupuncture de Zan pendant que Fan et lui discutent des boissons qu'ils vont prendre. Tourné sur le côté, il se demande comment un psychopathe a pu mettre K.O. le plus fort combattant de la ville. Sarn et Fang remarquent que Cyclope est réveillé. Zan s'approche et touche son front avec son doigt. Il dit qu'il a honte de ne pas avoir réussi à guérir l'œil du Cyclope et qu'il y parviendra peut-être s'il fait quelques tentatives supplémentaires. Le fait de tourner la tête vers Jean Cyclope lui permet de réessayer s'il le souhaite. Je ne regarde Cyclope avec admiration. Il est très heureux qu'il l'ait laissé réessayer. Il s'émerveille de la gentillesse de cet homme et Fang acquiesce. Passant aux choses sérieuses, Zan commence à retirer les aiguilles de ses cheveux. Fang l'applaudit tandis qu'il s'effiloche les cheveux et serre les aiguilles dans ses mains, affirmant qu'il guérira l'œil de Cyclope après tout. Les aides-soignants transportent le Cyclope poignardé par une aiguille sur un brancard vers l'unité de soins intensifs. Fang dit à Jean de ne pas s'inquiéter. Cyclope ira bien. Allongé sur le lit, Cyclope, plus sombre qu'un nuage, se rend compte qu'il s'est encore évanoui à cause des aiguilles. Il se souvient que même lorsqu'une créature de niveau 9 lui a brisé tous les os, il est resté debout. Jean vient à son chevet et s'excuse que cela n'ait pas marché cette fois-ci. Il demande à réessayer. Zan dit qu'après tant d'échecs, Cyclope n'est pas obligé de le croire, mais il veut réessayer. En entendant l'accord, le visage de Zan s'illumine. Il croise les bras et regarde Cyclope avec adoration. Zan se tourne vers Fan et lui dit que le borgne lui fait vraiment confiance. Le camarade hoche la tête en signe d'approbation. Cyclope, allongé sur le lit, pense qu'il devrait réessayer pour s'assurer que c'est la faute des aiguilles. La fierté d'un combattant ne devrait pas être brisée par un psychopathe. Jeanne prend la parole, aiguille en main, sous les applaudissements de Fan et affirme qu'il peut y arriver cette fois-ci. Le Cyclope inconscient est à nouveau transporté par les aides-soignants. L'infirmière est en charge de lui retirer toutes les aiguilles. Après avoir repris ses esprits, Zan et Fang s'approchent à nouveau de lui, Zan lui demandant innocemment comment il se sent. Cyclope n'arrive pas à croire que le psychopathe le paralyse encore et encore. Zan, voyant à quel point Cyclope est déprimé, craint qu'il ait cessé de lui faire confiance. Mais Fan le rassure en lui disant que Cyclope lui fera toujours confiance. Roulant lourdement sur le côté, le borgne regarde les deux fous et leur crie de s'éloigner de lui. Dans le service, Zan et Fan boivent du Sprite et du Coca-Cola en pensant qu'ils ont un goût dégoûtant. Après le lait de soja, le Sprite et le Coca-Cola ne leur semblent pas réels. Zan déclare que l'hôpital n'a pas de Sprite ou de Coca et qu'il devra aller en acheter lui-même. Fang fait remarquer qu'ils n'ont pas d'argent. Les amis regardent avec avidité le Cyclope allongé sur le lit à côté d'eux. Le Cyclope, étourdi en perdant plusieurs fois connaissance, est allongé et réfléchi au sort du monde. S'approchant du lit sur lequel le borgne est allongé, Zan lui propose d'acheter sa montre à bas prix, juste pour une tentative d'acupuncture. Cyclope, agacé, demande simplement à deux fous de lui laisser la bride sur le cou. Jean commence à raconter qu'il adore la montre et qu'il ne l'a donnée à Cyclope que parce que c'est un homme bon. En regardant la main de Zan, le Cyclope stupéfait voit que la montre y est dessinée au marqueur. Il dit qu'il ne veut pas de la montre de Jean si Fang et lui lui disent comment ils ont tué le chien. Il leur donnera de l'argent. Zan et Fang se regardent et décident de parler du chien à Cyclope. Jean raconte que le chien était très mignon, qu'il avait une fourrure douce et une drôle de queue qui tournaient. Fang poursuit en disant que le chien a fait tout ce qu'on lui a demandé même lorsqu'il a dit à l'animal de se faire frire. Cyclope n'arrive pas à croire que le chien s'est laissé caresser puis tué pour être mangé. Zan s'émerveille de voir la viande du chien tomber. Fang acquiesce en disant qu'il s'agissait d'un chien merveilleux. Cyclope hurle qu'il se moque de lui et il les croit presque. S'affallant sur le lit, le borgne est en colère contre lui-même se disant qu'il a perdu son temps en décidant de s'informer auprès de ses fous. Saint et Fang ne parviennent pas à déterminer de quel fou le borgne parle. Fang suppose qu'il parle peut-être de lui-même. Fang et Zan tendent la main à Cyclope épuisés par leur pitrerie et leurs histoires. Je veux dire qu'ils lui ont tout dit et qu'ils veulent l'argent qu'il leur a promis. Cyclope sort une carte bancaire en or de la poche de sa chemise d'hôpital. Il me dit qu'il y a 10 000 yuan sur la carte et me donne le code PIN. Fang attrape la carte en même temps que Jean qui regarde avec perplexité l'étrange objet jaune. San et Fang continuent de regarder la carte tandis que Cyclope continuent de leur dire qu'elle contient le reste de ses économies. Ses parents sont morts. Il n'a pas d'enfant. Il risque lui-même de mourir en combattant des créatures maudites. Le montant de la carte lui importe peu. San et Fang poussent la carte sous le nez du borgne en disant que ce n'est pas de l'argent. Le borgne leur crie d'aller à la banque et de retirer l'argent de la carte. Mais pour Jean et Fang cette idée s'avère hors de portée. Ils se contentent de jeter une carte d'or avec beaucoup d'argent en retour. Allongé sur le lit Cyclope attrape sa carte avec deux doigts. Jeanne décide que le borgne leur faisait une blague et qu'il n'allait pas leur donner d'argent. Fang ajoute qu'il est un terrible égoïste. Cyclope dont la bouche saigne presque de colère décide que ce sont ces deux-là les vrais fous. Dans les bois près de l'hôpital dans un arbre se cache une créature maudite du deuxième niveau un serpent maudit. Il a entendu dire que les deux personnes qui avaient absorbé le pouvoir du chien maudit se trouvaient dans le bâtiment de l'hôpital. Mais en plus de l'aura du chien il sent dans l'hôpital la présence d'un combattant de très haut niveau qu'il ne peut égaler. C'est trop dangereux d'aller à l'hôpital alors il va attendre que ces deux-là sortent. En glissant le long du tronc d'arbre il entend inopinément des bruits. Un couple humain décide de s'isoler dans les bois. La femme demande de l'argent à l'avance l'homme accepte à contre-coeur. En écoutant Snake soupirer il note que s'il n'y avait pas eu le combattant à l'hôpital il aurait pris sa vraie forme et dévoré les deux humains. Au bout d'un moment l'homme laisse la femme seule et s'en va. Serpent se souvient avoir entendu parler de femme déchue et décide qu'il doit s'agir de l'une d'entre elles. La tentation de manger la femme est trop grande et il décide que sa disparition n'attirera pas l'attention du combattant. Se transformant en un énorme serpent il ouvre ses mâchoires sur une femme qui compte de l'argent. Au dernier moment il ressent l'énergie du chien maudit. En se transformant il redevient un petit serpent dans un arbre. Après avoir compté l'argent la femme décide que ses revenus pour aujourd'hui ne sont pas suffisants. La femme remarque deux beaux garçons qui marchent sur la route. Le serpent comprend que l'énergie du chien maudit vient d'eux. Fan cherche un endroit où il pourrait acheter du Sprite du Coca-Cola et quelque chose à manger. A ce moment-là une femme sortant de la forêt appelle deux hommes auprès d'elle. Fang et Zhang s'approchent de la femme et lui demandent si elle sait où acheter de la nourriture et des boissons. Une femme les voit se tenir la main et décide qu'ils sont mieux sans la compagnie des femmes. Fan se demande si son amie sait de quoi elle parle mais il ne le sait pas. Fan demande à nouveau où acheter de la nourriture et des boissons. Zhang fait remarquer qu'ils n'ont pas d'argent. La femme remarque alors que les pyjamas portés par ses amis ne proviennent pas de l'hôpital Hua Tian. Pendant que les amis s'amusent, la femme regarde le logo sur leur pyjama. Le pyjama porte le logo de l'hôpital psychiatrique de Tian Shan. Elle se rend compte qu'il s'agit de malades mentaux et se souvient de quelque chose. Dans ses souvenirs, on la voit courir dans la rue en appelant sa sœur. Un homme jette sa sœur à terre alors que celle-ci porte un pyjama semblable à celui de ses nouvelles connaissances. Un homme dit à sa sœur qu'elle est folle de penser qu'une poupée est son fils. En cassant la poupée en deux, il prétend avoir déchiré le fils de sa sœur en deux. Une pauvre femme en pyjama psychiatrique le supplie de ne pas toucher à son fils mais il est trop tard. La poupée est déchirée en deux. D'une main tremblante, la propriétaire de la poupée attrape ce qu'il en reste et l'appelle son fils. Un homme éclate de rire au son de l'orage. La femme à la robe rose assiste à toute la scène et a beaucoup de peine pour sa sœur. Se souvenant de sa sœur, la femme donne de l'argent à deux patients psychiatriques. Elle leur dit de donner l'argent aux employés des fast-food et qu'ils les nourriront. Shan et Fan refusent son argent disant qu'ils peuvent en trouver leur propre subsistance. La femme, souriante, insiste pour qu'ils prennent l'argent car il est plus facile de le gagner qu'ils ne le pensent. Serpent pense que c'est le meilleur moment pour prendre le pouvoir du chien maudit et se précipite sur Fan à la vitesse de l'éclair. Celui-ci s'empare rapidement de la créature maudite qui ne comprend pas ce qui se passe. La femme est effrayée par le serpent tandis que le serpent se demande comment Fan a réussi à le capturer car il est très rapide. Fan montre le serpent à Zan en disant que le serpent est très mignon et que Zan est d'accord avec lui. Snake est très gêné que quelqu'un le trouve mignon. On lui avait dit un jour que plus les bêtes maudites passaient de temps dans des versions réduites, plus les gens voulaient les protéger. Pour vérifier, il s'est approché d'un garçon qui jouait au football espérant que le petit serpent lui plairait. Lorsque le serpent s'est glissé le long de la jambe de l'homme, il a entendu un sifflement. Effrayé, il fuit le serpent qui ne comprend pas ce qui s'est passé. D'autres enfants paniquent également et s'enfuient de l'endroit où il jouait au football. Le serpent s'offusque que les humains stupides ne puissent pas voir à quel point il est mignon. Le fait que les gens n'aient peur de lui, même sous sa forme réduite, le met en colère. Mais lorsque Jeanne et Fan le trouvent dans le mignon, il se rend compte que ces deux-là ne sont pas comme les autres. Il s'enroule autour du bras de Fan en signe de profonde affection. Jean regarde le serpent avec intérêt. L'écran lui dit qu'avec lui, il peut satisfaire sa faim pendant trois jours et lui donne la recette pour le cuisiner. Snake regarde Fan d'un air rêveur. Elle pense que Fan et Jeanne sont différents du reste des humains, sans savoir qu'elle est sur le point d'être mangée. Pendant que Jeanne joue avec le serpent, Fang demande à la femme de l'aider. dans la maison de la jeune fille, une marmite de viande de serpent appétissante est cuite sur le réchaud et elle y ajoute des herbes. À côté du pot, dans une jarre ensanglantée, se trouve la tête coupée d'un serpent, le processus de cuisson du serpent. Le serpent ne comprend pas pourquoi il ne peut pas bouger lorsque Fang le presse contre la planche à découper. Le serpent ne comprend pas pourquoi ils veulent sac le manger s'ils le trouvent le mignon et que l'éventail lui enfonce un grand couteau de cuisine. Un craquement se fait entendre lorsque le grand couteau s'abat sur le malheureux serpent. Fang regarde avec intérêt le couteau de cuisine cassé. Fang se débarrasse du couteau inutilisable dans sa tête. Une autre idée lui vient à l'esprit. Fang tient le serpent avec ses mains. Le serpent pense que si le couteau ne l'a pas pris, Fang ne fera certainement rien à main nue. Mais la tête du serpent se sépare alors de son corps et l'endroit est inondé du sang du serpent. La propriétaire met sur la table une marmite entière de soupe cuite. Fang note que l'odeur est délicieuse. La femme fait remarquer qu'elle sait bien cuisiner et que sa fille aime toujours ce que sa mère lui prépare. Fang et Jeanne, humant l'arôme agréable du plat, proposent à l'hôtesse de se joindre à eux et de manger ensemble. Elles refusent, disant qu'elle a déjà mangé et leur souhaitent un bon appétit. Fang et Jeanne boivent chacun un bol de soupe en disant que c'est délicieux. La femme est très heureuse que les invités aient apprécié la nourriture et les remercie de l'avoir invité à manger avec eux. Une jeune fille, qui ressemble à la fille de la propriétaire, rentre chez elle en marchant dans une rue malfamée. Alors que Jean et Fan sont raccompagnés, une femme leur donne un thermos de soupe pour le voyage. Shan et Fan remercient la femme de leur avoir préparé une délicieuse soupe et de leur en avoir même donné une partie à emporter. La femme leur dit que ce n'est pas très important et leur conseille de se dépêcher de retourner à l'hôpital. Jean fait à nouveau l'éloge de la soupe de cette femme. Fang dit que sa fille doit être heureuse d'avoir une telle mère. Cette phrase lancée par Fan transperce la femme de part en part. En essuyant ses larmes, elle dit que sa fille est très enthousiaste. En quittant la femme, Fan et Genia se dirigent vers une foule de personnes habillées de façon monotone. Fan regarde la foule passer devant Fan et Jeanne. L'un des combattants a la chair de poule et se rend compte qu'il risque d'être confronté à un combattant puissant. Mais lorsqu'ils se retournent, Fang et Jeanne sont déjà passés. En les regardant, le combattant se dit qu'il doit se faire des idées. En regardant autour de la zone, les combattants remarquent que l'énergie de la créature a disparu quelque part, l'un d'entre eux suggérant qu'elle s'est peut-être échappée. Dans le service de l'hôpital, Cyclope, assis sur le lit, n'arrive pas à croire que la créature est morte. Aucun des combattants n'avait confirmé la mort de la bête. Il était impossible qu'un humain ordinaire l'ait tué. Fan, muni d'un thermos de soupe de serpent, ouvre la porte et entre dans la chambre. Au téléphone, Cyclope est informé que près de l'hôpital, il y a un signal d'une créature qui pourrait être un serpent de niveau 2. Le borgne regarde le thermos que Fan lui offre. Fan ouvre le thermos et une odeur divine s'en échappe. Cyclope, choqué, réalise qu'il pourrait s'agir de la soupe d'une créature maudite. L'équipe au bout du fil ne comprend pas pourquoi le superviseur s'est soudainement mis à jurer. Avec deux doigts, Cyclope met les os de serpent dans une boîte spéciale qui brille en bleu. La boîte révèle que les ossements appartenaient à une créature maudite, un serpent mythique du deuxième niveau. Allongé sur le lit, un Cyclope noirci tente de comprendre ce qui s'est passé, tandis que Fang et Jeanne continuent de manger de la soupe à proximité. Ils décident de manger la soupe eux-mêmes car le borgne n'en veut pas alors qu'on la lui a offerte. Cyclope tente de découvrir comment ils ont réussi à tuer et à manger le serpent qui est après tout une créature maudite du deuxième niveau dotée d'un poison mortel. Jean dit que c'était un joli serpent qui s'est approché d'eux. Fang ajoute qu'il s'est enroulé autour de son bras et s'est laissé manger. Ils se souviennent à quel point le serpent était mignon et délicieux à s'en lécher les doigts. En coulisses, l'esprit du serpent n'apprécie pas d'être mangé par l'esprit du chien qui le calme. Le cyclope est en colère. Les veines de son front sont apparentes et ses yeux sont rouges. Il dit que s'il fait à nouveau confiance à Jean et Fan, il passera par la fenêtre. Jeanne s'étonne que Cyclope soit si en colère et espère qu'il ira bientôt mieux. Fang dit que selon le chef de la clinique, les psychopathes ont tendance à être agressifs. Cyclope, épuisé par les pitreries de Zan et Fan, devient désespéré. Au fur et à mesure que le temps passe, la nuit succède à la journée, les lumières des fenêtres de l'hôpital s'allument. Le cyclope, allongé dans une chambre obscure, résonne que ses deux compagnons de pupille ont une force impressionnante puisqu'ils ont pu tuer deux bêtes maudites. Il tente de comprendre comment ils ont pu le faire et s'ils ont toujours caché leurs incroyables capacités. Des bruissements et des piétinements détournent Cyclope de ses pensées et il se rend compte que ses compagnons de salle sont occupés à faire quelque chose. Il voit le mouvement de leurs pieds et comprend qu'ils vont quelque part mais ne sait pas pourquoi. Jean et Fan s'approchent du lit de Cyclope. Jean dit que le borgne est un homme bon et veut utiliser une technique avancée pour le guérir. Le borgne pense que, puisqu'ils ont fait preuve d'une grande force en tuant quelques créatures maudites, on peut leur faire confiance et il fait semblant de dormir. Insérant des aiguilles dans le corps de Cyclope, Zan dit que la chambre est assez sombre et qu'il ne peut pas voir ce qu'il fait. Fan répond qu'il croit Zan parce qu'il a étudié l'acupuncture pendant des années et qu'il sera capable de se débrouiller même dans l'obscurité. Encouragé par les paroles du camarade Zan, il s'attèle à la tâche. Il commence à planter des aiguilles dans la tête d'un combattant d'élite des forces spéciale. Cyclope a l'impression que la sensation qu'il ressent pendant les traitements d'acupuncture de Zan est devenue beaucoup plus forte. Il s'agrippe au drap du lit avec Jen. Zan s'apprête à planter la dernière treizième aiguille en disant qu'il n'a pas le droit de se tromper. À ce moment-là, une infirmière entre dans la chambre, demande ce qui s'y passe et éclaire d'une torche lumineuse, Zan se rend compte qu'il a manqué quelque chose. L'infirmière, pointant du doigt, demande ce que Zan et Fang font au patient. Cyclope, couvert de sueur, expire en essayant de savoir s'il est vivant ou non. Il ne veut vraiment pas le faire, mais dans ses dernières forces, couvert d'aiguilles, il appelle à l'aide. Après cela, il perd connaissance et son bras tombe sur le lit, impuissant. Laissant tomber la torche, l'infirmière est horrifiée et crie que deux tueurs psychotiques ont tenté d'assassiner un autre patient. Un cyclope en sang est transporté sur un brancard dans la salle d'opération, la tête endommagée à plusieurs endroits. Jean est contrarié d'avoir planté la dernière aiguille au mauvais endroit. Fang lui dit de ne pas s'inquiéter car il y a encore de l'espoir. Jeanne et Fang sont allongés dans une salle, attachés à un lit à la place de celui de leur voisin, un vide. Fang va jusqu'au bout de sa pensée. Il y a de l'espoir tant que le patient est en vie. Le crâne du borgne est rasé avant l'opération. Le médecin dit de faire attention car la tête du cyclope saigne encore. Un homme borgne, nu et rasé, est allongé sur un lit. Un médecin met des gants avant de commencer l'opération. Le médecin dit que la zone du cerveau a été vérifiée et que l'opération peut commencer. Il sort un marqueur pour marquer la tête du borgne. Le cyclope ouvre l'œil qui voit et regarde le médecin. Le médecin est très embarrassé. Le patient se réveille sur sa table. Pendant un certain temps, personne dans l'équipe opérationnelle ne peut dire un mot. En soupirant, le médecin dit que c'est une bonne chose que le patient ait repris conscience avant l'opération et non pendant. Après avoir pris connaissance du témoignage du patient, le médecin constate l'effet. Le patient s'est rétabli avant l'opération. Son état est maintenant stable et il est nécessaire de reporter l'opération. Le patient se lève. Le médecin se demande si Cyclope veut retourner dans sa chambre. Le médecin poursuit. Bien que tous les patients de son service soient psychotiques, l'état du borgne est meilleur que celui des autres et il a peut-être besoin d'un service séparé. Le borgne dit avec ressentiment au médecin que le psychopathe, c'est lui. Le visage de Cyclope devient si effrayant que le médecin recule, décidant que les psychopathes doivent être plus prudents avec les psychopathes. En examinant les scanners, le médecin décide que quelque chose ne va pas. La colonne vertébrale du patient s'est rétablie d'une manière ou d'une autre, à en juger par les scanners. Comme pour une jambe cassée, c'est ici que le médecin se tourne vers le patient. Mais il n'est plus sur le lit d'opération et le médecin ne sait pas où il est passé. La lumière du soleil se reflétant sur le crâne chauve de Cyclope semble illuminer l'ensemble de la chambre lorsqu'il entre. Debout devant le lit de Jean, ligoté et paisiblement endormi, le borgne dit qu'il est le chef de l'unité spéciale. Mais il continue. Luisant de calvitie, Jean l'a déjà fait s'évanouir trois fois. Cyclope dit que Jean devrait en être fier, se disant qu'il n'oubliera pas ce que ces deux-là lui ont fait. Et même s'il l'oublie, ses cheveux se feront un plaisir de le lui rappeler. Il est clairement nerveux à ce stade. Waking Phan est impressionné par le fait que Cyclope ait réussi à survivre, ce qui demande beaucoup de force. Il dit au borgne, qui ne s'est pas complètement remis de sa coiffure, que la prochaine fois, Zan le guérira à coup sûr. Devenu gris, Cyclope se retourne pour voir Phan attaché au lit. Mais décidant qu'il n'est pas mauvais, il se dirige vers la fenêtre et sort en posant sa main sur le cadre. Avant de sauter, il dit au revoir à Phan et Jean et leur annonce qu'ils ne se reverront plus. Une infirmière qui entre dans le service au dernier moment voit un homme se jeter par la fenêtre. Elle crie que le patient que Phan et Zan ont essayé de tuer s'est suicidé. Cyclope saute d'une grande distance et atterrit sur ses pieds au milieu de la cour de l'hôpital. Les gens sont choqués qu'un homme ait atterri d'une telle hauteur. Le borgne appelle au téléphone et dit que les gars ont peut-être un grand pouvoir, mais que leur difficulté à traiter avec les gens est inacceptable. A l'autre bout du fil, Shea laisse tomber le combiné du téléphone, désespéré. Il s'entoure les bras et commence à reprocher au borgne de faire une telle chose, de donner de l'espoir et de le reprendre dans le désespoir. Il appelle même Cyclope un Cyclope. L'humeur du directeur de la clinique psychiatrique est harmonieusement soulignée par le temps qu'il fait à l'extérieur de l'hôpital. Il pleut des cordes. Le vice-président de l'hôpital, debout sous la pluie tandis qu'une infirmière tient un parapluie, parvient finalement à joindre Shea au téléphone. Le vice-président dit qu'un des patients de Shea s'est suicidé en passant par la fenêtre. Une nouvelle très rare, triste pour Shea. Shea demande si les autres patients vont bien. Le vice-président répond que le patient suicidaire va probablement bien aussi. Il s'est juste enfui. Shea comprend qu'il s'agit de Cyclope et lui dit de ne pas s'inquiéter. Le vice-président déclare que le fait de sauter par la fenêtre ne le dérange pas beaucoup, que ce n'est pas la première fois qu'il rencontre les patients de Shea et qu'il est prêt à faire face à leur pitrerie. La raison de l'appel est que Cyclope s'est enfui sans payer le traitement et la main de Shea avec le tube tombe alors sur la table. Il dit qu'il ne connaît pas la personne à l'autre bout du fil et qu'il s'agit d'un mauvais numéro puis il raccroche. En colère, le vice-président serre le téléphone dans ses mains si fort qu'il craque. Une ambulance roule à grande vitesse dans un flot de voitures. À l'intérieur, Fang et Jeanne discutent du fait que Cyclope a survécu. Jean se demande si Cyclope a un œil sain. Fang répond qu'il ne le pense pas mais que la prochaine fois, Jean aura une chance de guérir Cyclope. Jeanne est très contrarié d'avoir déçu Cyclope et de ne pas leur avoir dit au revoir à cause de cela. Fang se souvient qu'avant de sauter par la fenêtre, le borgne a prononcé le mot « bye ». Il omet la partie où le borgne dit qu'ils ne se reverront plus. Jean pense que le borgne a quelque chose à faire puisqu'il est parti sans terminer ses séances d'acupuncture. Il se demande si Cyclope le laissera continuer. Fang répond que bien sûr puisque le borgne fait confiance à Jean. Les pommes sur la fenêtre de l'ambulance attirent l'attention de Jeanne et il dit qu'il veut les manger. Fang dit qu'elle va les lui servir, déchire facilement les sangles qui l'attachent et attrape les pommes. Prenant la pomme de sa main libre, il l'attend à Jean. Zahn, attaché, mange une pomme des mains de Fang. Après avoir fait l'éloge de la pomme qu'il a mangée, il dit à Fang qu'il aurait bien besoin d'un encas lui aussi. Fang commence à manger la pomme en disant qu'elle est vraiment savoureuse et juteuse. Un ambulancier qualifie l'adjoint d'homme en or pour avoir décidé de conduire lui-même des patients vers une clinique psychiatrique. L'adjoint répond qu'il est beaucoup plus facile de s'assurer qu'il a payé ses factures. Le député appuie sur la pédale d'accélérateur pour arriver plus vite à destination. L'ambulance s'arrête en hurlant et s'engage à toute vitesse sur l'autoroute. Dans le premier port de la ville de Yenhei, on peut voir un navire avec des conteneurs et à proximité des grues. Un énorme tentacule de pieuvres repousse un combattant chauve des forces spéciales. Les quatre combattants fuient ensemble le monstre en courant dans l'espace entre les conteneurs. Ils sont confrontés à une créature maudite du quatrième niveau, une énorme pieuvre. Prenant une position favorable, l'équipe attaque. L'épéiste utilise une épée mentale de niveau 1. L'homme aux lunettes lance un sort de tourbillon de feu en se débarrassant de la carte. Deux éclairs bleus et jaunes frappantent le corps massif de la pieuvre. L'équipe se fige dans l'expectative. Comme les pieuvres normales, la créature maudite libère une sorte de substance noire. Les chasseurs se rendent compte que cette substance est un brouillard pernicieux de la plus haute capacité de piégeage, ce qui signifie que la créature en phase 2 n'est pas de niveau 4 mais de niveau 5. Ils battent en retraite car le brouillard est dangereux. un seul contact est mortel et décident de demander des renforts. Cependant, le brouillard les suit à la trace, les combattants ne peuvent donc s'en échapper et l'un d'entre eux court plus lentement que les autres. Le brouillard s'épaissit à la seconde où le type aux cheveux bleus réalise qu'il va mourir. Activer la défense de la griffe d'or du gars est maintenant protégé de la pieuvre et du brouillard par un mur d'or. La silhouette qui se tient au-dessus sur l'échafaudage indique qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions, son bras jaunissant à cause des défenses qu'il a activées. Au fond, entre les tentacules de la pieuvre, il y a des boules de défense avec des chasseurs. Si elles ne sont pas activées, le brouillard de poison les attrapera probablement tous. Cyclope leur dit de ne pas oser mourir si vite, espérant ainsi apaiser la créature. Son équipe s'intéresse à une question très importante dans une telle situation. Pourquoi le patron a-t-il changé de coiffure ? Le borgne applique la technique du souffle du dragon. Ses yeux brillent d'une lueur rougeâtre autour de sa main, formant une flamme d'énergie. En ciblant son attaque, il attaque le monstre. Un rayon d'énergie frappe le monstre. Sur le pont, plusieurs voitures sont pratiquement immobiles, dont une ambulance qui emmène Fan et Genia dans une clinique psychiatrique. Le médecin demande pourquoi il y a un embouteillage. Le préposé lui répond qu'il s'est probablement passé quelque chose devant lui. Des personnes paniquées courent devant l'ambulance, criant qu'elles doivent en partir d'ici. Il y a une créature maudite sur le pont. Le médecin se tourne vers l'aide-soignant Pâle et lui dit qu'il entend des gens crier. À ce moment-là, un homme apparemment projeté par le monstre s'écrase sur la voiture. Le vice-président jure de se rendre compte qu'ils sont dans une mauvaise situation. Debout sur le corps de la pieuvre vaincue, Cyclope se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. En se débarrassant du tentacule, il dit qu'il peut encore sentir l'énergie de la créature maudite. Son équipe est sous le choc. La bataille contre la pieuvre géante les a beaucoup éprouvés et ils n'ont aucune envie de recommencer. L'un de ses subordonnés se précipite vers lui pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Une créature maudite s'est échappée et se dirige vers le centre-ville. Un subordonné montre au superviseur un presse-papier indiquant l'emplacement du monstre, une carte des contours de la ville montre que le monstre se trouve maintenant sur le pont. On entend des bruits de coups sur le pont, des gens qui fuient le monstre en criant. Pendant ce temps, dans l'ambulance, Fang signale qu'il n'est pas rassasié de pommes, Zan répond qu'il n'y a plus de pommes, ils les ont toutes mangées. Fang raconte que, toujours en proie à la fin, la jeune fille dans sa tête lui a dit que la dernière étape, l'étape de l'éclatement, nécessite un renforcement important. Un secouriste demande de l'aide à un adjoint qui s'occupe d'un blessé. L'énorme pieuvre rose qui a fait tant de bruit sur le pont est à la recherche de son père. L'adjoint qui se penche sur le blessé demande une trousse de premier secours à la voiture. Il presse l'aide-soignant. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Il dit qu'ils doivent fuir, que la bête arrive et qu'elle sera bientôt là. Le médecin s'en va et lance à l'aide-soignant sa montre, une Apple Watch dernier modèle. L'infirmier les attrape, l'adjoint lui dit de lui donner une trousse de premier soin pour faire marcher la montre et qu'il doit la garder comme la prunelle de ses yeux. Serrant la montre dans ses mains, l'infirmier reprend un peu ses esprits. Finalement, il dit au médecin que le corps du patient est trop endommagé, qu'il n'y a plus d'aide pour lui et que le médecin mourra s'il ne s'enfuit pas. Continuant à s'occuper des patients, le médecin commence à raconter à l'assistant l'histoire de la montre. Cette montre a été offerte par un enfant qu'il a sauvé après la première opération du député. Depuis, l'adjoint s'est juré de ne jamais abandonner ses patients. L'aide-soignant est choqué par l'histoire touchante de l'adjoint, mais il doit poser une autre question. Il y a deux patients dans l'ambulance. Ne devrions-ils pas être secourus ? L'adjoint rougissant dit à l'aide-soignant choqué que ces deux-là ne comptent pas. L'infirmier veut détacher Jean et Fan entre dans l'ambulance et dit que le monstre arrive et qu'ils doivent s'échapper. San et Fan examinent les nouvelles informations. Fan brise les sangles qui retiennent San avec un léger balayage de la main. Le médecin militaire dit qu'il s'en sorte plutôt bien avec la libération sans elle. L'infirmier tente d'éloigner Zan Fan Dupont, mais ces derniers ont une question très importante à poser. Il demande à l'infirmier, à sa grande surprise, si la créature qu'il s'apprête à fuir est mignonne. Ce dernier, déconcerté par cette question, répond par l'affirmative après réflexion. Il se souvient que le monstre soulevait des voitures avec leurs passagers et causait des destructions colossales tout en ayant l'air plutôt mignon. Fan dit à l'aide soignant que si c'est le cas, il n'y a pas lieu de fuir. Jean dit qu'il ferait mieux de jouer avec le monstre. L'infirmier dit qu'ils ont probablement perdu la tête sans rien leur dire de nouveau. Un poulpe maudit de niveau 8 est à la recherche de son père et, sous le coup de la colère, il lance un tas de voitures. Jean apparaît dans une aura rouge et dit qu'il remplace le père Octopus aujourd'hui. Un adjoint s'adresse à un conducteur qui n'a plus de pansement et qui a besoin de deux paquets supplémentaires. Ne parvenant pas à localiser le conducteur, l'adjoint s'indigne de sa fuite si rapide. Le patient reprend conscience et remercie le médecin pour l'aide qu'il lui apporte. Une pieuvre géante monte sur une ambulance. Un patient remarque la créature maudite et veut avertir le médecin. Il demande à l'adjoint de s'enfuir et de le laisser. Mais il dit qu'il est médecin et qu'il ne peut pas faire ça à un patient. L'énorme pieuvre détourne son regard des hauteurs de son regard vers les deux hommes. Il touche le médecin en lui demandant si des gens ont vu son père. C'est à ce moment-là qu'un médecin essayant d'arrêter une hémorragie chez un patient pense qu'il va mourir ici. Furieuse de ne pas avoir été exaucée, la pieuvre va attaquer les humains. Enfin, sachant qu'il risque de mourir, le blessé remercie le médecin alors que le tentacule de la pieuvre vole vers lui. Soudain, la pieuvre se rend compte que quelque chose d'étrange lui arrive. Quelqu'un traîne un poulpe devant les voitures qu'il a écrasées sur le pont. Le député qui attend la mort ne peut se rendre compte que quelques instants plus tard que le danger est passé. Soudain, le député entend quelqu'un l'appeler et se retourne pour voir de qui il s'agit. Il s'agit en fait d'un aide-soignant qui a trouvé une voiture et veut la charger d'un patient pour l'emmener à l'hôpital. L'adjointe est très heureux de voir l'ambulancier qu'il croyait évadé. L'adjointe est un peu gênée à cette idée. Le chauffeur, prenant le patient sous le bras avec l'adjoint, dit que nous parlerons plus tard, mais que pour l'instant il est important d'emmener le patient à l'hôpital. Lorsque le médecin lui rappelle qu'il parle au directeur, le chauffeur lui rappelle que le médecin est en fait le directeur adjoint. Un poule paraché d'un pont ne sait pas où il est arrivé. Il est encore désorienté. Zan dit à Lil Fan qu'il veut aussi jouer avec la pieuvre. Fan dit que dans ce cas, il devrait sauter avec eux. En continuant à tenir l'énorme créature, Fang dit qu'il l'a attrapé et que Zan peut sauter directement sur la pieuvre. Zan est d'accord avec Fan. Il aime beaucoup cette idée. Il saute du pont en criant le nom de Fan et vole pendant un certain temps. L'atterrissage sur la tête de la pieuvre lui cause apparemment un grand inconfort. Jean s'amuse beaucoup sur la tête de la pieuvre avec toute sa franchise d'enfants. Il lui donne un coup de doigt. La pieuvre balance ses tentacules voulant faire tomber Zan de sa tête. Soudain, le bruit d'un impact se fait entendre. Il est arrivé quelque chose à la pieuvre. Zan roule vers le bas. Fan marche sur le tentacule de la pieuvre en disant qu'il a été un très mauvais garçon. Fang dit que la créature est un peu agressive et qu'il va la tenir et ajoute qu'une partie de la pieuvre est tombée. Zan dit qu'il est probablement normal qu'une pieuvre ait beaucoup plus de tentacules. Mais la pieuvre souffre beaucoup. Elle se tord à l'agonie et appelle son père à l'aide. Sans y prêter attention, Fang dit que Zan a raison. Pour une pieuvre, perdre un membre n'est vraiment pas grave. Pour la douleur qu'ils lui ont causé, la pieuvre veut tuer Jean et Fang. Il balance l'une de ses tentacules sur Fang. Fang a l'habitude d'attraper en vol le tentacule de la créature géante. D'une main, il saisit le tentacule et le ramène brusquement vers lui. Des crépitements se mêlent au cri de la malheureuse créature qui perd un autre tentacule. Jean, fou de joie, trouve un barbecue quelque part sous le pont et dit qu'il a vu ces choses à la télévision. A côté de lui, il y avait tout un tas de tentacules de pieuvres cassées, comme si Fang n'avait pas perdu de temps. La pauvre créature maudit Fan tandis qu'il lui arrache d'autres tentacules. Il envoie ces derniers tentacules sur la tête de Fan. En réponse, il mord simplement l'un des tentacules géants de la créature maudite. Jeanne s'apprête à manger le tentacule de la malheureuse créature mais il sent soudain une odeur agréable. La pieuvre remarque également l'odeur et avec Fan, il s'immobilise pour chercher d'où elle vient. Un tentacule de poulpe arrosée de beurre doré et grillé. Zahn frotte le tentacule avec de l'huile à l'aide d'un pinceau spécial, estimant que plus il y a d'huile, meilleur est à la saveur. Tout le monde, y compris la grande pieuvre, bave devant cette viande à l'odeur délicieuse. La pieuvre devine très mal la nature du plat d'où provient une telle odeur. En regardant autour de lui, il réalise avec horreur que Zahn est en train de préparer ses tentacules. Confirmant son intuition, le Zahn le dit directement en offrant ses tentacules à Fan. Zahn et Fan mangent rapidement tous les tentacules de pieuvre qui se trouvent au-dessus du barbecue. Zahn dit que ce tentacule est le dernier. Le pauvre poulpe pleure et appelle son père à l'aide pour la énième fois. Il n'a plus de tentacules, il n'a plus que la tête. Zahn décide de manger la tête de la pieuvre et Fan l'encourage à le faire. Sur le grill, un poulpe encore vivant dit à son père qu'il ne reverra jamais même sa tête. Debout dans le bus, Cyclope se demande où est passé le monstre. Son assistant a réussi à détecter la vague d'énergie du monstre. Sautant rapidement du bus, Cyclope regarde la tablette qui indique l'emplacement de la créature. La carte indique clairement que la créature se trouve sous le pont, près de l'endroit où se trouve la task force. Lorsque Cyclope arrive, il se rend compte que l'énergie provient de deux de ses anciennes connaissances qui ont fait une sieste après un déjeuner copieux. L'adjoint se demande où est passé le chien lorsque Cyclope se tourne vers le barbecue. Une fille de l'équipe de Cyclope se réveille et propose de réveiller les deux dormeurs et de les interroger sur la créature maudite, mais le borgne s'y oppose. Il demande à une fille qui a peur de lui s'ils peuvent croire les psychopathes et obtient une réponse négative. Il est outré. Comment peut-elle suggérer de faire confiance à un fou ? La jeune fille se demande s'il ne parle pas de lui-même. Cyclope dit à la jeune fille de ne jamais faire confiance au fou, sinon il la rasera, mais la jeune fille ne voit pas le rapport. Malgré cette bizarrerie, elle aime bien son patron qui sait, rien qu'à leurs vêtements, que ces gens sont fous. Tandis que la jeune fille regarde Cyclope avec des yeux adorateurs, l'assistant demande ce qu'il faut faire s'il trouve la créature. Réalisant ce qui s'est réellement passé, le borgne se retourne silencieusement vers les hommes allongés. Sous les regards perplexes de son équipe, il se dirige vers Jean et Phan. Debout au-dessus d'eux, il ne pose qu'une seule question. Le poulpe était-il savoureux ? Dans leur sommeil, les camarades se souviennent des tentacules savoureux de la malheureuse créature et répondent à la question par l'affirmative. Cyclope confirme enfin son intuition. La créature a été trouvée, la tâche est accomplie, mais il ne se sent pas soulagé. Il y a une nouvelle réunion au siège pour savoir ce qu'il faut faire de ces satanées créatures qui ont pris conscience de la situation. La femme à l'écran spécial parle des nouvelles capacités des créatures maudites. De nombreux combattants ont remarqué que les bêtes savent comment supprimer leur pouvoir. Cyclope n'arrive pas à se concentrer sur le rapport. Il pense aux patients qui ont pu vaincre tant de créatures broma maudites. Cela vaut-il la peine de les entraîner ? Il est encore hanté par les souvenirs douloureux de la séance d'acupuncture que lui a donnée Zann. Rien qu'en pensant à cet épisode de sa vie, Cyclope se met à trembler. Alors que la femme termine son rapport, Cyclope pense qu'il vaut mieux ne pas reparler des patients exceptionnellement forts de la clinique psychiatrique. Tout le monde remarque que le borgne ne prête pas attention au rapport, mais qu'il est plongé dans ses propres pensées. L'interlocutrice, chef de l'unité stratégique, tourne son attention vers Cyclope, n'appréciant guère qu'il laisse passer son rapport. Croisant les bras sur les mains, elle s'adresse directement au borgne et lui demande s'il doute de son plan. Cyclope commence à paniquer. Il n'a aucune idée de la nature du plan, après tout. Se rendant compte que le borgne n'a pas suivi ses paroles, elle les répète personnellement pour lui. chacun des quatre entraîneurs de direction sera envoyé à l'hôpital psychiatrique de Chingshan pour remonter le moral des troupes pendant un mois. Touchant son crâne chauve d'une main gracieuse, elle demande si quelqu'un a des questions à poser. Cependant, il est clair pour tout le monde qu'il s'intéresse avant tout à l'opinion de Cyclope et les entraîneurs sont donc tenus de ne pas poser de questions. En regardant Cyclope, la chef de l'unité stratégique laisse entendre qu'elle est surtout intéressée par l'avis de Cyclope, un expert tactique de haut rang. Cyclope dit soudain que la tâche est peut-être trop difficile pour les nouveaux venus. Les quatre entraîneurs sont unanimement surpris par les propos étranges du chef de la task force. La femme, qui maintient sa main sur le crâne chauve du borgne, dit qu'il a peut-être voulu dire que la tâche serait trop facile. Elle pense que Cyclope, en tant qu'agent, est prêt à partir et lui explique que l'entraînement des combattants dans un hôpital psychiatrique les aidera à s'adapter à l'inattendu. Leurs ennemis sont en quelque sorte des malades mentaux et ils doivent donc être formés dans un hôpital psychiatrique avant de pouvoir partir en guerre. Cyclope ne peut donc pas l'éviter non plus, même s'il le souhaite. Le borgne se rend compte que les fous lui font tout simplement très peur, mais le tacticien de haut niveau convainc les quatre entraîneurs. La femme ajoute que ces derniers jours, les créatures maudites apparaissent de moins en moins souvent. Elles pensent que c'est leur façon d'essayer de disperser l'attention des chasseurs. Elles signalent également qu'une hiérarchie se dessine parmi les créatures maudites. Celles qui sont très intelligentes dirigent celles qui sont plus bêtes. Toutes les personnes rassemblées écoutent attentivement. Elles sont attentives à ces informations. Le rapporteur signale que cela ne s'est jamais produit auparavant et que cela représente un énorme danger car personne ne sait à quel niveau se situent ces dirigeants. En terminant son rapport, elles notent qu'ils ont besoin de plus d'informations. Une autre journée claire et lumineuse, le parc de l'hôpital psychiatrique a été créé il y a trois jours depuis le rapport. Les antennes de la fourmi et du fourmilier se rejoignent, témoignant de leur grand amour. Ant est très heureux d'être enfin rentré chez lui après un long voyage. De derrière, les buissons apparaît une main que les fourmis prennent pour une main divine. Les fourmis ont les larmes de Zosieux. On se demande comment c'est possible lorsqu'une main saisit une fourmi mâle et la traîne quelque part. La main dépose la fourmi à un autre endroit, non loin de sa maison. La fourmi retourne presque immédiatement auprès de sa bien-aimée. Jeanne, à qui appartenait la main, l'observe pensivement derrière les hautes herbes. Mais la main arrache à nouveau la malheureuse fourmi à la famille. Jeanne considère la fourmi pensivement. La fourmi pense qu'elle est le mal en chair et en os. Fan cherche Zan. L'ami répond à son appel et sort de l'herbe. Se levant, Zan est heureux que son compagnon soit enfin réveillé. Jeanne parle de la merveilleuse fourmi qu'il a découverte et qui revient à la maison, quelle que soit la distance à laquelle on l'entraîne, Fan trouve cela drôle. Fan a dormi pendant trois jours. Zan lui raconte qu'après avoir mangé le poulpe, ils ont été immédiatement emmenés à la clinique. Zan remarque que pendant que Fang dormait, il ressemblait beaucoup à un cochon. Fang se demande s'il ressemble vraiment à un cochon. Fan raconte qu'il ne s'agissait pas d'un simple rêve. Une femme l'a mis en mode sommeil pour briser son plafond en lui disant qu'il avait atteint le niveau T. La fourmi est heureuse que l'homme soit derrière elle et qu'il discute avec enthousiasme avec son compagnon. Heureux et rougissant, comment est-ce possible ? Il annonce à sa bien-aimée qu'ils peuvent rentrer chez eux. Fang touche le bois d'un doigt. Son contact provoque une fissure le long du bois. Une violente explosion se produit et l'arbre se fend en deux. Un faisceau d'énergie survole l'herbe, coupant tous les brins d'herbe qui n'ont pas la chance de pousser trop haut. Zan était très heureux que Fang soit devenu plus fort, car auparavant, pour abattre un arbre, il devait au moins le frapper du poing. La pauvre fourmi assiste, condamnée, à la chute de l'arbre sur elle. Il n'a jamais le temps de réaliser pleinement ce qui se passe. L'arbre tombe sur le sol avec un grand bruit, tuant la malheureuse fourmi. Zan est sûr que ce qui a rendu Fang plus fort, c'est sa technique de circulation galactique. Fang ne l'a pas dissuadée par la bonté d'âme qui lui est propre. L'écran exprime son mécontentement de se voir attribuer son travail. L'amant de la fourmi pleure sur son cadavre, car il y a peu de temps encore, tout semblait aller pour le mieux. Soudain, une autre fourmi s'approche du lecteur et réconforte la malheureuse veuve. Le premier est mort, mais ses autres maris sont toujours en vie et sortent de chaque recoin pour la réconforter. S'essuyant les yeux avec un petit mouchoir, où les fourmis trouvent-elles des mouchoirs, elle remercie tous ses maris. Les gens se pressent autour de l'arbre. Ils ne comprennent pas quel type de glissement a pu faire tomber l'arbre. Certains sont heureux qu'il n'y ait pas eu de victime. La tour électrique est très énergivore. Dans la vraie vie, il ne faut surtout pas y grimper. Zahn demande à Fan s'il est sûr de vouloir faire ce qu'il prépare. Zahn a entendu à la télévision que c'était assez dangereux et qu'en cas d'incident, il ne pourrait pas l'aider. Fan fait référence au psychopathe dans sa tête. Zahn dit que le directeur de la clinique ne recommande pas de croire les psychopathes. Fan dit qu'il ne fait peut-être pas confiance à la voix dans sa tête, mais qu'il fait confiance à son ami Jean. Zahn dit qu'il fait aussi confiance à Fan. Les amis décident que s'ils se font confiance, rien ne pourra les arrêter. Un ami n'est pas sûr de pouvoir amener Fan jusqu'à la dangereuse installation électrique, mais Fan fait remarquer qu'il peut s'y rendre lui-même. Fan saute rapidement sur le transformateur. Je crois que c'est le nom de cette chose. Zahn est ravi que Fan puisse sauter aussi haut. Dans un bruit sourd, une capsule métallique tombe au sol. Le médecin qui traitait Fan pour boulimie a laissé tomber l'objet lorsqu'il a vu ce qui se passait ici. Il revient un peu à lui. Il appelle le directeur de la clinique à l'aide. En haut, Fang dit qu'il a réussi à faire passer des décharges, probablement beaucoup plus puissantes cette fois-ci, à travers son corps. Les cheveux du Fan se dressent, il s'agit probablement d'une référence culturelle. Les cheveux de Fan sont finalement ébouriffés, mais il ressent une incroyable poussée d'énergie. Le médecin contacte M. Chea au téléphone et lui dit qu'ils ont un problème, à nouveau des patients du même service. Le directeur de la clinique dit qu'une ambulance est en route, mais le médecin pense qu'il est temps de réserver une place au cimetière. Le visage brûlé de Fan s'illumine d'une lumière vive et aveuglante. Le transformateur explose, une explosion très puissante avec des étincelles et des flammes partout. Lightning Fang est emporté au sol, projeté par l'onde de choc. En tombant au sol, il produit encore des étincelles et l'herbe qui l'entoure brûle. Les infirmiers entourent Band Fan. Ils sont sûrs qu'il est mort et qu'il ne faut pas le toucher pour éviter l'électrocution. Le corps de Fan continue de brûler l'herbe autour de lui avec un sifflement. Jean se fraye rapidement un chemin à travers les infirmiers qui délimitent l'endroit. Sous les cris des aides-soignants, il court vers Fan dont le corps est encore parcouru de décharges électriques. Levant la main, Fan interdit à son ami de s'approcher. Tout noir qu'il est, il affirme être toujours en vie, juste un peu fatigué. Fan a dit qu'il était très endormi, sa main tombant sur le sol. Zan touche la main électrifiée de Fan. Un son retentit. Une décharge électrique projette Fan au loin. Il tourne en vol et s'écrase au sol. Le médecin qui recrute Chey dit à l'homme qu'il doit voir ce qui se passe en personne et se demande s'il doit attendre l'arrivée de l'ambulance. En voyant les blessures de Fan, le médecin qui va l'opérer pleure. Le médecin dit qu'il n'est pas omnipotent et qu'il est peu probable qu'il puisse sauver un patient aussi brûlé. Une infirmière essuie la sueur du médecin pendant qu'il lui explique que même si les capteurs montrent que le patient est vivant, 90% de son corps est déjà brûlé et qu'il ne peut pas être sauvé. En sortant de la salle d'opération, la femme informe le directeur adjoint que le docteur Lee a refusé d'opérer le patient. L'adjoint dit qu'il faut se battre pour le patient jusqu'à son dernier souffle. Si le médecin refuse, il fera l'opération lui-même. L'infirmière est étonnée du dévouement du directeur adjoint. Celui qui ajuste sa robe de chambre va se préparer à une opération complexe. Un panneau est allumé au-dessus des portes du cabinet. L'opération dure depuis 10 heures. Enfin, le feu passe au verre. La longue opération est terminée. Un adjoint fatigué termine l'opération et me demande de penser le patient et de le ramener dans le service. Une infirmière reçoit l'équipe et l'informe que le directeur de la clinique psychiatrique est venu à l'hôpital et souhaite la rencontrer. Le chef attend longuement l'adjoint à l'extérieur de la salle d'opération. L'adjoint est furieux qu'il ait osé se présenter après lui avoir encore jeté des patients à la figure. Il a même laissé Jean et Fan se faire électrocuter à nouveau. L'adjoint ouvre grand la porte de la salle d'opération et commence à crier après Shea. Il dit à Shea qu'il ne lui pardonnera jamais d'avoir envoyé ses patients spéciaux à l'hôpital à plusieurs reprises. Je dis en souriant qu'ils pourront en discuter plus tard mais que pour l'instant il voulait s'enquérir de la carte de client à l'hôpital. Le député est soufflé par les paroles de Shea. Il est en colère au-delà de l'imaginable. En regardant autour de lui il aperçoit un panneau avec un énorme extincteur. Il s'empare de l'extincteur qui se trouve sur le panneau et s'élance vers Shea avec. Deux médecins observent la scène avec horreur depuis la salle d'opération. Il tente de retenir l'adjoint pour qu'il ne mutile pas Shea disant qu'il est illégal de tuer. Shea se rend compte qu'avec sa dernière phrase il a dû abuser de la patience de l'adjoint. Les aides-soignants retiennent difficilement l'adjoint alors qu'il brandit un extincteur au-dessus de sa tête pour tuer le chef de clinique. Ils disent qu'ensuite l'adjoint a besoin de dormir. Shea continue de se tenir à proximité observant l'effondrement de l'adjoint. Lee finit par poser l'extincteur en voyant le chef de clinique au diable. Il s'endort dans les bras des aides-soignants. Le directeur de la clinique se demande innocemment ce qu'il y a de mal à vouloir économiser de l'argent. Le lendemain matin Zan dort au chevet de Van assis sur ses genoux. Jeanne quant à lui se porte parfaitement bien. Il s'est juste évanoui sous l'effet de la décharge électrique. Un écran bleu informe Van que l'entraînement corporel a réussi et qu'un nouveau niveau de pratique du qui a été ouvert. Van tapote la tête de son voisin paisiblement endormi pour tenter de le réveiller. Jeanne se réveille en s'essuyant les yeux, s'éloignant du sommeil. Reprenant enfin conscience, il est heureux que son ami soit réveillé. En se débarrassant de sa peau brûlée, Van retrouve l'apparence d'une statue grecque. Dans un grand fracas, un plateau métallique tombe sur le sol, son contenu s'éparpillant sur le sol. L'infirmière ne comprend pas comment le patient peut être en si bon état. Il a été brûlé hier. Il a été sauvé de justesse de la mort. Beaucoup de gens viennent dans le service. Le médecin examine Van avec intérêt. L'infirmière dit que la peau a été brûlée hier. Aujourd'hui, l'ancien patient des urgences a l'air parfait. Sa peau lisse, brille et tous les visiteurs s'extasient d'une seule voix sur la beauté de Van. Leur regard embarrasse l'homme et il détourne le regard. Cyclope est informé au téléphone de l'incident avec Van et Jean. Il décide qu'il cherche la mort depuis qu'ils ont escaladé la tour électrique. Il a envisagé de les former mais il pense maintenant que le problème s'est résolu de lui-même. Le borgne dit que même s'ils sont fous, il s'inquiète pour eux parce qu'ils étaient dans le même service et qu'il veut se rendre sur leur tombe. L'appareil informe Cyclope qu'un amoureux de l'argent l'appelle. Il informe le Cyclope stupéfait que les patients ont survécu. Ils se demandent comment c'est possible car même les combattants de niveau 3 ne peuvent à ma survivre à une telle chose. Le borgne pense que Zan et Fan pourraient avoir un niveau 4 ou plus. Un talent de niveau 4 mérite d'être amélioré. Cyclope continue de réfléchir. Je dis qu'il peut vérifier à nouveau mais Zan de Fan vit certainement autrement et ne peut pas être. Le chef de clinique quitte l'enceinte de l'hôpital de quelqu'un d'autre avec un thermos. Les ambulanciers courent après lui et lui demandant pourquoi il part parce qu'il voulait discuter avec l'adjoint de l'enregistrement de la carte de membre. She remarque que cela n'a plus d'importance lorsque le chef de clinique s'en va. L'adjoint le poursuit dans l'hôpital. Les aides-soignants sont choqués par les propos de Shea et lui demandent s'il est sérieux. Le chef de clinique explique aux aides-soignants que l'adjoint épuisé par l'opération a besoin de dormir, qu'il vaut mieux le laisser tranquille pour l'instant et que Shea lui-même ne serait pas contre une sieste. Dans l'une des salles, la maîtresse de Li Yang le nourrit à la cuillère, s'inquiétant que son amant ne se brûle pas. Le regard d'un Li heureux et repu se pose sur le sac de la jeune fille qui présente une fissure. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, que même si le sac est déchiré, cela n'a pas d'importance car elle peut toujours l'utiliser. Li répond vertement qu'il est important de savoir comment il peut laisser sa bien-aimée utiliser un sac déchiré. En grognant et en se tournant sur le côté, il commence à chercher quelque chose. Il trouve, étant à sa bien-aimée, une carte sur laquelle figure de l'argent. Tu peux aller t'acheter un sac à main. La fille prend avec gratitude la carte de l'amant en disant qu'il est très cool. En glissant la carte dans la poche de sa robe, elle dit si l'oncle Wang a décidé de lui rendre visite à l'hôpital. Li dit que c'est une très bonne chose car cela fait longtemps qu'il veut remercier son oncle de les avoir présentés. La jeune fille, gênée, dit qu'elle n'est pas très douée. Li s'amuse avec gentillesse de la timidité de son amant. Une personne dotée d'une vision à facette arpente la salle d'attente de l'hôpital. L'oncle Wang qui rend visite à son neveu ne se rend pas compte qu'il s'agit probablement d'une hallucination qui a commencé parce qu'il a mangé beaucoup de poissons. Une mouche maudite, créature parasite de troisième niveau, est posée sur un morceau de poisson. La main de l'oncle se tend vers le morceau. Il ne s'est pas rendu compte qu'un parasite se trouvait sur un morceau de poisson. Vendévore goulûment un morceau de poisson qui présente une tâche noire due à une mouche enfouie à l'intérieur. La personne infectée commence à projeter une ombre sous la forme d'une énorme mouche. Il n'en est pas conscient mais devant les assiettes de nourriture, il est satisfait d'avoir mangé un délicieux repas. L'infirmière aperçoit la silhouette sombre et frissonnante d'une créature dans le couloir. Pendant un moment, elle n'arrive pas à bien voir ce qui se trouve devant elle. Lorsqu'elle comprend enfin de quoi il s'agit, les pupilles de l'infirmière se dilatent d'horreur. Avant que le couloir ne se remplisse de ses cris de monstre, un homme mouche se tient devant elle. L'homme mouche n'est pas satisfait des cris de la jeune fille en guise de punition et veut lui sucer tout le sang. Le monstre frappe vicieusement l'infirmière au visage avec sa patte acérée et jette une infirmière ensanglantée dans l'une des salles. Par coïncidence, il s'agit du service où se trouvent Jean et Fan qui sont surpris par ce qui s'est passé. La pauvre femme respire et crie à l'aide tandis que le monstre la prend à la gorge avec sa patte effrayante. Elle continue d'appeler à l'aide tandis que le monstre lui dit qu'il n'a plus qu'à lui trancher la gorge. Après tout, c'est le seul moyen de la faire cesser de crier. Le monde se brouille dans les yeux de l'infirmière tandis que le monstre l'étrangle. Les larmes coulent de ses yeux et elle panique tandis que l'énorme main du monstre continue de l'étrangler. Une aiguille pointue est introduite dans le bras libre du monstre à travers la combinaison. En regardant le monstre, Zahn lui dit que le monstre est en phase terminale et que quelque chose en lui se crispe et est sur le point d'exploser. Zahn affirme qu'il connaît les techniques d'acupuncture et que, malgré l'apparence d'un homme mouche, il le sauvera. Le monstre réprimande Jean en lui disant qu'il doit chercher la mort puisqu'il a osé le traiter ainsi. L'homme mouche lâche sa main pour frapper et projette la malheureuse infirmière sur le côté qui s'écrase contre le mur dans un bruit sourd. La créature maudite s'apprête à frapper Zahn mais quelque chose le distrait. Se rendant sur les lieux de l'événement, Fang sert fermement la main du monstre. Il dit que personne n'ose faire du mal à Monsieur Jeanne. Zahn demande à son ami de demander au monstre s'il accepte d'être soigné. Fang accepte d'agir en tant que négociateur pour obtenir des services médicaux pour l'homme à la mouche. Le négociateur demande au monstre s'il veut utiliser l'acupuncture. Le monstre hurle qu'il va lui arracher la gorge. Fang brise le bras de la créature maudite dans un craquement sonore. Tenant les restes du bras du monstre dans ses mains, il demande « Le monstre veut-il être guéri ? » Le monstre commence à s'inquiéter mais il pense toujours pouvoir tuer Fang. Avec un bourdonnement, il s'élance sur le délinquant mais il n'est pas facile de l'attraper. Pendant l'une des attaques du monstre, Fang le regarde d'un air méchant, une lueur rouge apparaissant dans ses yeux. Saisissant l'occasion, il attrape l'homme-mouche par l'aile transparente de la mouche. Le monstre est perplexe et se demande comment un humain peut être assez rapide pour l'attraper. Les yeux de Fang continuent de brûler de la même lumière sanglante. Avec un grand bruit, il arrache une aile de l'homme-mouche qui hurle de douleur et supplie pour que ça s'arrête. Le sang continue de couler de l'aile de mouche arrachée dans les mains de Fang. La créature qui respire bruyamment est assise sous le mur de la salle avec une aile déchirée. Fang demande si une créature gravement blessée a besoin de soins médicaux. Fang saisit le monstre par le costume d'une main et le tire vers lui. Attirant l'homme-mouche à lui, il lui dit qu'il vaut la peine de le laisser se faire acupuncturer. Tenant fermement le monstre par le cou et l'inclinant vers son ami, Fang dit que l'homme-mouche veut essayer et l'acupuncture. Zan soupire et demande pourquoi Fang tient la créature ainsi. Il dit que c'est ainsi que le monstre a tenu la pauvre femme et il veut voir si le monstre aime cette position maintenant. En souriant et en faisant le signe OK avec ses doigts, Zan dit que l'idée de Fan était bonne. Le maître de l'acupuncture dit que la créature est trop avancée dans sa maladie et qu'il devrait se dépêcher et il insère une aiguille dans la tête du monstre. Une infirmière au visage ensanglanté croise les mains dans un geste de prière en regardant la créature se tortiller sous les soins de Zan. La tête entière de l'homme-mouche étant déjà piquée d'aiguille, Jean applique la technique du transfert intergalactique. Zan, qui se concentre, est sur le point d'insérer la dernière aiguille. Toute la nature de l'homme-mouche lui dit que Jean représente un grand danger. Au dernier moment, alors que l'aiguille est déjà proche du visage du monstre, celui-ci lui dit d'attendre. C'est une mouche-parasite qui vit dans le corps des gens. En la tuant, Fan tuera l'autre, s'étonne Fan. La mouche réfléchit à son plan. Il attend que la pseudo-morale empêche Jean de le tuer purement et simplement. Lorsqu'il se décide enfin, l'homme-mouche utilise les larves qu'il a déposées dans chaque personne qu'il a touchée. Tant qu'il y a de la nourriture, le monstre peut régénérer ses connaissances et ses pouvoirs et même redevenir une mouche-parasite. Le monstre se plaît à penser que Jeanne est tourmentée par un dilemme moral essayant de trouver un moyen de sauver un homme et de tuer une mouche en même temps. La treizième aiguille se plante dans la tête de l'homme-mouche qui ne s'attendait manifestement pas à ce revirement. L'homme qui se tortille ne comprend pas pourquoi Zanne n'a même pas hésité. L'homme ne se soucie-t-il pas de la moralité humaine ? En tombant sur le sol, la mouche ne comprend pas pourquoi Zanne pense différemment des autres. Une fois que l'homme-mouche est tombé à terre, l'essence de la mouche commence à se séparer de l'essence humaine. Dans le service où se trouve la bien-aimée Liu, celle-ci commence à faire des choses étranges. Ses yeux deviennent rouges, elle prononce le mot « papa ». Le corps de la jeune fille commence à se transformer en un corps mou. Un ancien aide-soignant d'un hôpital psychiatrique est terrifié alors qu'il tente de comprendre ce qu'est devenu son amant. La transformation de la fillette est terminée, Fly Woman dit tristement que papa est mort. L'aide-soignante se cache prudemment de la créature derrière le lit. Une carte verte remise à lit tombe de la poche de la femme. Alors qu'elle ne peut pas voir, un aide-soignant se glisse sous le lit et prend la carte et sort de la pièce avant que la femme-mouche ne se réveille. En refermant la porte et en empilant son corps, l'infirmier pense qu'il a failli mourir. La femme commence à frapper de puissants coups de poing à travers les portes en bois. Une infirmière qui passe par là se demande ce qu'ils font ici. C'est probablement une histoire d'amour. Désespéré, Lee s'écrit qu'il acceptera sa bien-aimée si elle prend du poids et qu'il lui pardonnera même de l'avoir trompée et d'avoir élevé l'enfant d'un autre. Mais il hurle qu'il n'acceptera jamais qu'elle soit si laide. Le bras du monstre défonce la porte juste au-dessus de la tête de Lee, assommé. En sortant par le trou de la porte, la créature regarde attentivement Lee. Soudain, une main humaine saisit l'aide soignant par le col de son pyjama d'hôpital. Le directeur adjoint de l'hôpital repousse silencieusement Lee de la porte du service. En position de combat, l'adjoint tient une grande épée dans ses mains. Lee regarde l'adjoint avec adoration. Il pense qu'il a dégainé son épée pour protéger Lee. Une femme mouche sortie de la chambre assiste à toute cette scène. En réponse aux propos de l'infirmier, Lee rappelle comment il s'est retrouvé dans cette situation. Lee s'est mis en boule et s'est endormi paisiblement dans son bureau après une opération ardue de dix heures. Soudain, il se souvient de quelque chose et se lève brusquement, le souvenir semblant lui donner de la force. Assis sur le lit, Lee se souvient que Shea a demandé qu'on lui fasse une carte de membre de l'hôpital. Son regard se pose sur une grande épée posée en guise de décoration contre le mur du bureau. Un instant plus tard, l'adjoint sert fermement la poignée de la grande épée. Brandissant une grande épée enveloppée de rage, il s'apprête à remettre à Shea sa carte de membre. Au présent, la femme vole en se tordant le cou vers l'adjoint, Lee. L'adjoint dit à l'ambulancier que l'hôpital a été attaqué par une créature maudite et qu'une équipe du SWAT doit être appelée. Il répond en criant, le téléphone à la main qu'il a déjà appelé la brigade et qu'elle est en route. Une mouche femelle en colère envoie Lee en enfer et se dirige vers lui. Il lui répond qu'elle lui a menti et qu'elle n'est pas du tout une bonne fille. Le député fait tomber Lee et le plaque au sol en écartant le monstre. Lee regarde avec admiration l'adjoint qui l'a sauvé pour la deuxième fois. Quelqu'un sort les cartes de sorcier et en brandit trois avec deux doigts. En appliquant la technique, il lance trois cartes sur la créature maudite. Des lianes urtiquantes commencent à pousser à partir des cartes collées sur le corps de la femme mouche. Bientôt, elle est empêtrée dans des lianes vertes et ne peut plus bouger. Une unité spéciale arrive et s'attaque à la créature maudite. L'homme chauve qui se tient devant ses camarades utilise la technique de l'armure d'or. Une femme de l'équipe soit retardée pour aider les victimes demande à Lihuan et à l'adjoint de partir. La créature maudite éclate en flammes vives tout en émettant de forts bruits. L'épéiste commence à utiliser la technique de l'esprit debout. Son épée est suspendue dans les airs à côté de sa main enveloppée de langues de flammes bleues. La technique guidée par l'épée s'abat sur le monstre dans une lumière bleue. Elle se heurte à la mouche et la transperce. On dirait qu'elle ne peut pas survivre. Les agents qui accourent leur disont de leur laisser le reste. L'assistant du cyclope en uniforme bleu dit que l'énergie de la mouche a disparu ce qui signifie qu'elle est morte. Il ajoute qu'en chemin ils ont découvert une mouche qui pourrait être le parent de la femme et qu'ils envoient une unité spéciale auprès d'elle au moment où le corps tressaille. Sa tablette alimentaire signale qu'une énorme poussée d'énergie a été détectée. La poussée d'énergie est si forte que la tablette estime que l'équipe ne peut pas la gérer et demande de l'aide. Une autre créature émerge du corps d'une mouche tuée par les combattants. Le personnel de l'hôpital s'enfuit effrayé en criant que de nombreuses personnes sont déjà mortes. Un énorme gamin à trois têtes cherchant à se venger s'approche d'eux brisant tout sur son passage. Dans la foule des fuyards se trouvent les patients spéciaux Jeanne et Fann. Zann ne comprend pas pourquoi ils s'enfuient et pourquoi ils n'ont pas aidé les blessés. C'est alors que Fann lui dit de regarder la mouche. Une énorme créature maudite de niveau 7 dit qu'ils ont réussi à la tuer dans son ancien corps mais qu'elle renaît maintenant. Zann ne comprend pas pourquoi Fann veut qu'il regarde la mouche. Il la fixe intensément en demandant si elle n'est pas mignonne. Sept minutes avant que la mouche de septième niveau n'apparaisse dans la chambre Zann examine le corps à moitié divisé de l'homme mouche. En pleurant il ne comprend pas pourquoi le patient est mort après son traitement. Le Fann le réconforte en lui disant de faire plus d'efforts la prochaine fois. En coulisses l'âme de l'oncle Wang rejoint les créatures tuées par l'étrange couple et s'indigne. Jeanne dit que l'homme est mort à cause de son traitement et comme le directeur de la clinique a déclaré qu'il était illégal de tuer des gens il ira probablement en prison. En coulisses l'âme de l'oncle Wang dit qu'il veut les voir recevoir la punition qu'il mérite. Le point de Fann transperce la vitre d'une chambre d'hôpital. Dans le fracas du verre brisé Fang dit à Jean désemparé qu'elle devrait s'enfuir. Toutes les créatures d'eau qu'il tue hors champ sont choquées par cette décision des héros. Jean dit que s'enfuir est très amusant alors il accepte de s'enfuir avec Fann. Alors que Fann aide Jane à grimper sur le rebord de la fenêtre une infirmière battue par les mouches s'approche d'eux. Elle doute qu'elles doivent leur dire puisqu'ils sont fous mais remercie Jean et Fann de l'avoir sauvé. Fang et Jane debout sur le rebord de la fenêtre sont terriblement satisfaits des paroles de l'infirmière. Fann saute dans la cour de l'hôpital depuis la fenêtre du service et atterrit sur ses pieds. En regardant autour de lui il dit à Jean de sauter. Il a vérifié que ce n'était pas fatal. C'est alors que l'on entend les cris de personnes fuyant la créature maudite. Le centre de détection des ondes énergétiques a détecté une poussée d'énergie de création de niveau 7 dans l'enceinte de l'hôpital. Une équipe de niveau 4 est en place mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de plus de renforts. Cyclope est déterminée à venir en aide aux combattants et se dirige déjà vers la sortie mais la femme l'en empêche. Elle dit qu'il ne peut pas aller dans ce désordre et que le maître du ring doit se montrer. Lee poursuit en disant à Cyclope qu'en tant que héros national il doit rester pour défendre le centre. Elle désigne les combattants les mieux adaptés à cette mission. L'escouade de chasseurs de niveau spécial de l'équipe de Tian King vient de rentrer d'une mission. La femme affirme qu'ils peuvent vaincre une créature de niveau 8. Jeanne demande si la mouche semble gentille avec Fan s'il a encore faim. La mouche est terriblement fâchée par les paroles du couple. Le monstre va les tuer. L'écran bleu indique que l'énergie de la créature maudite est suffisante pour satisfaire sa faim pendant 7 semaines. Fly tend son énorme patagine avec Fan pendant qu'il est occupé avec l'écran dans sa tête. Screen explique à Fan la méthode de cuisson de la mouche et précise que sa viande contient 60 fois plus de protéines que le bœuf. Fang continue de réfléchir à la fabrication d'une mouche tandis que l'homme allongé dans les buissons leur dit de courir. Fang tend un doigt vers la patte d'une énorme mouche qui vole vers lui. Koga Fang touche légèrement la patte de l'homme mouche et il se passe quelque chose d'épique. Il y a une explosion et l'une des têtes du monstre est emportée par un rayon lumineux. Un combattant chauve d'une unité des forces spéciales se demande s'il s'agit d'une hallucination. La créature géante se tord d'agonie et hurle du sang coulant de l'endroit où sa tête a été tranchée. Jeanne dit à Fan que la force de ce dernier s'est considérablement accrue au cours des jours où il a été inconscient. La voix dans la tête de Fan disait que la pleine puissance de la technique de culture de l'énergie était à peu près équivalente à la puissance de frappe d'un combattant de niveau 9. Fan veut tuer le monstre avec mais Zan ne comprend pas comment Fan peut atteindre la créature. Fan montre comment il veut atteindre le monstre. En se poussant du sol il saute. Fang s'envole vers le haut à l'endroit d'où il est parti des nuages de poussière s'élevant. Le monstre pointe l'une de ses têtes vers Fan sur sa poitrine montrant la blessure causée par l'impact. La créature maudite frappe Fan avec sa tête et il s'envole vers le sol. Le gamin lève une énorme main griffue au-dessus de Fan pour le frapper. Après un long vol Fang retombe sur ses pieds. Avec un cri de mort la mouche frappe de sa patte l'endroit où se tient le supporter. Les griffes de la mouche frappent le corps de Fan sans parvenir à le transpercer l'écran signale l'activation d'une capacité de défense le corps d'or. La main de Fan saisit la griffe mortelle de la créature maudite. D'une main il éloigne de lui le bras lourd de la mouche géante et il frappe la patte d'un coup violent qui la fait littéralement éclater. Assis sur le sol Zan ne comprend pas pourquoi Fang trouve la mouche mignonne. Elle est vraiment dégoûtante. Tandis que le bras du monstre est déchiqueté par le puissant coup de Fan. Il s'inquiète du fait que Fan et lui ont des goûts très différents ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas éviter de se disputer. Fan saute sur la mouche et la frappe à nouveau. La mouche hurle de douleur. Zan pense que son compagnon doit avoir très faim pour manger une mouche aussi mignonne. Mais il ne veut pas en manger parce que c'est tellement dégoûtant qu'il ne peut pas s'en empêcher. Fan court vers Genia il tire d'une main le corps de la mouche géante derrière lui. Fan veut seulement suggérer à Genia de commencer à manger la créature maudite. Mais il dit timidement qu'il ne trouve pas la mouche mignonne ce qui signifie que son ami et lui n'ont pas les mêmes goûts. L'éventail avec une expression calme jette la carcasse de la mouche en l'envoyant en l'air. Il calme un Jean désemparé en lui disant que lui aussi pense que la mouche n'est pas mignonne mais méchante. Zan est très heureux que Fan et lui aient la même opinion sur la nature de la mignonnerie. Mais la voix dans la tête de Fan est outrée car l'énergie de la mouche aurait pu lui suffire pendant longtemps. Fan répète qu'il ne trouve pas les mouches mignonnes. L'écran dit que même si les gens normaux ne mangent pas de mouche, lui et Jean sont fous et pourraient essayer. Dans un hôpital effondré, deux combattants empêchent les débris de tomber à l'aide d'équipements de protection. Pendant ce temps, la fille médecin du groupe soigne les blessés avec ses techniques. Elle dit que le chef et les renforts sont tout prêts. Vous devez juste tenir jusqu'à ce qu'ils arrivent. Pendant ce temps, une tablette dans la main d'un agent défoncé signale que Taina, la fondatrice de la larve, a été éliminée. Zan se souvient qu'avant de penser que la mouche pouvait être mangée, Fan avait envie de s'enfuir. Fan n'y voit pas d'inconvénients, mais il a très faim et il est fatigué. L'écran lui conseille de penser à manger une grosse mouche. Fan, épuisé, tombe de ses pieds sur le sol devant un Zan surpris. L'écran indique que l'hôte n'a jamais dépensé autant d'énergie en une seule fois et qu'il a besoin d'être réapprovisionné. Zan, en pleurs, se penche sur le corps de Fan en lui criant de ne pas mourir. Une infirmière se dirige vers eux et l'équipe du SWAT la suit. L'infirmier touche les pleurs de Jean et lui demande ce qui s'est passé ici. Le combattant chauve demande où le démon de niveau 7 a disparu. L'un des combattants note qu'il peut encore sentir des restes de l'énergie du démon dans l'air. Un combattant en short de plage jaune remarque le corps d'une grosse mouche. Il fait signe à ses compagnons de s'approcher du cadavre de la mouche en disant que le démon est déjà mort. Alors que les combattants s'approchent et commencent à examiner la zone, ils ne parviennent pas à comprendre ce qui s'est passé. Les guerriers de l'escouade du devoir sacré Wu Feng et Su Duokyu se demandent qui a pu tuer une créature aussi puissante. Zhu Xiaokyu, médecin de l'escouade, examine Zhang et décide qu'il va bien mais que son énergie est épuisée, ce qui est étrange pour une personne normale. Les combattants entrent dans le bâtiment pour aider les personnes qui y sont restées. Xiaokyu répond qu'elle a compris et qu'elle les rejoindra bientôt. Pendant ce temps, un combattant blessé de leur escouade, dont elle est l'aînée, l'appelle. Désignant Zhang et Fan, il dit qu'ils ont tué le démon. C'est alors que le combattant chauve, incapable de continuer, se met à cracher du sang. Le plus âgé s'avance vers lui et lui dit de ne pas gaspiller ses forces. Elle applique une technique médicale et fait apparaître un ballon au-dessus de sa main. La balle plonge dans le corps du combattant. Elle est enveloppée d'une lueur verte qui guérit probablement partiellement ses blessures. La jeune fille dit qu'il est bon d'avoir un témoin oculaire, qu'il doit se reposer près de l'arbre pendant qu'elle aide ses compagnons dans le bâtiment. Terminée, elle laisse le combattant blessé ainsi que Jean et Fan. Les ambulances arrivent à l'hôpital et commencent à soigner les blessés. L'infirmier dit à Jean qu'il n'y a pas de blessure grave sur Fan et qu'il s'agit probablement d'un simple évanouissement. Il ajoute que si Fan revient, vous pouvez appeler votre famille pour qu'elle vienne les chercher. Fan ouvre les yeux et reprend ses esprits. Zan en est très heureux. Le combattant blessé regarde Fan avec respect et l'appelle mais il ne le remarque pas. Alors que le combattant continue d'agiter les bras, les amis se souviennent qu'ils ont tué un homme. Ils décident qu'aux deux s'enfuir car ils ne savent pas ce qu'ils risquent pour un meurtre. Le combattant regarde, impuissant, Zan et Fan s'éloigner en rampant, dissimulés sous les buissons. Plein de ressentiment, le combattant manque de pleurer lorsqu'un aide-soignant s'approche de lui et lui demande où sont Zan et Fan. Il leur a apporté des brioches. Zan dit que c'est la première fois qu'il sort avec Fan. Il est surpris de voir autant d'étrangers. Fan lui dit de ne pas s'inquiéter. Son ami le protégera. Il dit qu'il aidera son ami de toutes les manières possibles. Il marche en se tenant la main, répétant qu'ils sont les meilleurs amis du monde, tandis que les passants pensent que ces deux-là doivent être fous. Allongés sous le pont où ils ont tué le monstre pieuvre, les amis commencent à se rappeler à quel point sa chair était savoureuse. Hors champ, parmi les autres créatures tuées par les deux héros, Wang commence à se dire que les pieuvres sont vraiment délicieuses. L'âme du poulpe ne supporte pas que Wang commence à vanter la saveur de la viande de poulpe. Le ventre bien rempli, il affirme que les gens sont également délicieux, pas seulement la viande, mais aussi les âmes. Apparemment, il a mangé Van. Jean appelle Fan et lui dit que quelqu'un est maltraité dans les environs. Il désigne une voiture avec un garçon ligoté à l'intérieur. Dans la camionnette, après avoir pointé une arme sur le garçon, le ravisseur appelle le milliardaire Yankai et lui dit qu'ils ont son fils. Le menaçant d'une arme, il oblige le garçon à dire bonjour à son père. Le ravisseur dit que s'il n'obtient pas les 50 millions, le père peut dire adieu à son fils. À la surprise de l'homme, le garçon l'interrompt et lui dit que 50 millions, c'est très peu, les précédents kidnappeurs ayant commencé à 500. Le complice dit que le gars a raison. 50 millions, c'est vraiment trop peu pour une telle entreprise. Un homme qui parle au père du garçon lui dit que la situation a changé. Il faut maintenant 500 millions sinon. Le garçon l'interrompt à nouveau et lui dit qu'il s'y prend mal. Des délais spécifiques et des sanctions en cas de non-respect devraient être spécifiés afin que les ravisseurs aient un moyen de pression. Les ravisseurs regardent le garçon avec surprise, réalisant qu'il en sait peut-être plus qu'eux sur ces questions. Le ravisseur est beaucoup plus explicite dans ses exigences à l'égard du père du garçon. Tout cela parce que le garçon est assis à côté de lui et lui dit ce qu'il doit dire. Lorsque le garçon dit au ravisseur de dire qu'il a des amis dans la police, il lui demande ce qu'il faut faire s'il n'a personne. Le garçon explique qu'il s'agit d'un bluff, d'un jeu psychologique. Après avoir parlé aux indices du garçon, le kidnappeur laisse tomber la pelle. Le ravisseur est très satisfait de ses compétences accrues en matière de négociation et son camarade confirme que le dialogue était plutôt bon. Le garçon fait cependant remarquer que même s'il n'a pas trop mal parlé en général, il a passé trop de temps à parler. L'appel sera traçable. Ils ont un dispositif de localisation des appels à la maison et dans dix minutes, sa sécurité personnelle sera là. Furieux, le ravisseur pointe son arme sur le garçon et lui crie qu'il essaie de le tromper. Le garçon explique que le ravisseur ne se souvenait pas de ce qu'il lui avait dit et qu'il devait donc lui répéter chaque phrase, ce qui prenait un temps considérable. Le ravisseur crie que s'il ne reçoit pas immédiatement ses cinq cents millions, il fera sauter la cervelle du garçon tandis que son complice tente de le calmer. Le garçon dit nonchalamment qu'il leur reste environ neuf minutes. À ce moment-là, Jeanne jette un coup d'œil par la porte de la camionnette et demande pourquoi les gens font tant de bruit. Tout le monde est choqué par l'apparition soudaine de Jeanne sans se rendre compte de ce qui se passe. Le ravisseur dit qu'il n'a pas besoin de témoins, donc Jeanne n'a pas de chance aujourd'hui. Pointant son arme sur l'invité inattendu, il tire. Une balle traverse l'air en direction du visage de Jeanne et manque de le toucher. Mais Fan l'attrape de la main au dernier moment. Fan est très fâché qu'on ait tenté de tuer son ami, une balle fumante à la main. Fan dit que le kidnappeur voulait tirer et que cela fait très mal. Jeanne demande de l'aide pour se venger. Mais il rappelle à son ami qu'il ne doit tuer personne parce qu'il est illégal de tuer des gens et qu'ils sont en fuite. Un kidnappeur choqué demande à Fan comment il a pu arrêter une balle à main nue et s'il est même humain. Le ravisseur commence à dire que même si Fang est un démon, il n'a pas peur mais il n'a pas le temps de finir car Fang lui donne un coup de poing dans l'estomac. L'impact est si fort que l'homme s'envole de la camionnette avec la porte. Après avoir volé quelques mètres, il éclabousse l'eau de façon retentissante. Son acolyte sort de la camionnette et court pour sauver son frère. San se demande si le kidnappeur survivra au coup de poing de Fan. Fan dit qu'il le frappera légèrement et que le kidnappeur survivra. Zan dit au garçon qu'ils ont chassé les personnes qui essayaient de lui faire du mal. Le garçon demande à le détacher une fois libéré. Le garçon note en voix off que Fang et Zan ne sont pas tout à fait normaux. Lorsqu'il remarque le tampon sur leur pyjama, il comprend qu'ils viennent de l'hôpital Qi Qingshan. Fan dit à Zan qu'il a de nouveau faim. L'écran bleu lui en veut d'avoir eu l'occasion de manger une créature de rang 7. Le garçon dit qu'il les emmène manger pour les remercier de l'avoir sauvé. Ceux qui sont sincèrement satisfaits de son offre, l'appétit de Fan est difficile à surestimer. Le type ajoute que nous devons nous dépêcher, ces gardes seront bientôt là, nous devons courir. Un hélicoptère arrive sur les lieux. Un homme muni d'un haut-parleur annonce qu'il faut d'abord assurer la sécurité du jeune homme. On voit plusieurs hommes en uniforme descendre le long de la corde avec d'autres hélicoptères. Il semble que le père du garçon soit effectivement un milliardaire. Le garde demande aux infortunés ravisseurs qui ils sont et ce qu'ils font ici. Ici, l'homme aux lunettes a une idée claire de la manière de se sortir de la situation. Il raconte qu'un beau garçon a été enlevé par deux hommes en pyjama que son frère a tenté d'intervenir et qu'il en a payé le prix. Il affirme que son frère a été battu simplement parce qu'il demandait si tout allait bien. Le garde continue d'interroger l'homme aux lunettes tandis que son complice reprend ses esprits. Le kidnappeur à lunettes, choqué, réfléchit rapidement à ce qu'il doit faire pour que son frère ne dise rien d'inutile et ne soit pas reconnu par sa voix. Mimant une étreinte fraternelle, il pousse son frère avec force, lui faisant perdre l'air de ses poumons. Le garde essaie de comprendre pourquoi la voix de l'homme lui est si familière. Le garde n'a pas le temps de savoir où il a entendu la voix de l'homme mais il reçoit une transmission indiquant que l'endroit où se trouve la cible a été localisé. Debout sur le corps de son frère, le kidnappeur à lunettes regarde le garde s'éloigner. Il se félicite de n'avoir pas été déstabilisé au moment critique et d'avoir réussi à s'en sortir. Assis près d'un arbre à proximité de l'hôpital en ruine, un témoin oculaire des aventures de Fan raconte comment il a vaincu une mouche avec Maestria. Tout le monde s'accorde à dire que Fang doit être très fort mais Wang Yue se demande où il est allé ? Le narrateur frustré dit que les personnages l'ont ignoré et se sont enfuis. La jeune fille dit que c'est le signe d'un maître faire des actes héroïques et ne pas courir après la gloire. Baldi dit qu'il ne laissera pas les héros tomber dans l'oubli. Il dessinera des portraits et les remettra au service d'information pour qu'il les distribue. Il réalise un dessin au crayon concentré que les participants regardent avec admiration. Lorsqu'il a fini de peindre, il commence à dire qu'il voulait étudier pour devenir artiste et que ses portraits sont comme deux gouttes d'eau semblables à l'original. Les combattants rassemblés autour du tableau commencent à en faire l'éloge affirmant que les personnages qui y figurent sont vivants et que de manière générale le tableau est le summum du réalisme. Le combattant à la barbe se demande s'il voit le même schéma que les autres. Le dessin ressemble au gribouillis d'un enfant de 6 ans. Le combattant pense que s'il en parle il sera à nouveau exclu de l'équipe. Le bâtiment d'un restaurant coûteux accueille des invités de marque. A l'intérieur, Zan, Fan et l'enfant qui les a invités sont assis et il y a un tas de plats sur la table. Deux serveuses discutent pour savoir si leurs nouveaux clients se sont échappés de l'hôpital et s'ils ont assez d'argent pour payer. L'un d'entre eux se souvient avoir porté ce pyjama dans un établissement psychiatrique. Pour éviter de les énerver, elle décide de les servir normalement et d'appeler la police au dernier moment lorsqu'ils ne peuvent en pas payer. Le garçon se demande si Zan et Fan sont pleins. La réponse est bien sûr évidente. Fan, assis à côté d'une pile d'assiettes sales, dit qu'il a encore faim. Zan, quant à lui, en a assez et remercie le garçon d'avoir été si bon en les nourrissant et en les abreuvant. Zan se présente au garçon qui lui répond qu'il s'appelle Kian Xiaobao mais qu'on peut l'appeler Xiaobao. Comme Fan n'est pas rassasié, le garçon commande plus de nourriture. La serveuse apporte d'autres plats avec le sourire. Et encore de la vaisselle en emportant une pile d'assiettes, la serveuse commence à s'inquiéter. Mais elle craint surtout qu'il ne soit pas en mesure de la rembourser, ce qu'elle est prête à faire. Et le fait que Fan qui a déjà mangé cette portion va mourir et que le restaurant devra payer une indemnité. Xiaobao demande encore une fois à Fan s'il est rassasié. Fan dit non, mais une voix dans sa tête lui dit qu'il n'en a jamais assez. Zan décide de faire des allusions à Fan pour qu'il dise à Xiaobao qu'il est rassasié. Mais il fait des allusions si fortes que Xiaobao entend tout. Après cela, le trio mené par Xiaobao est sur le point de quitter le restaurant. La serveuse appelle la police et s'apprête à dire que trois clients n'ont pas d'argent. Mais lorsque le paiement de 8 sur 3 500 yuan est effectué, le garçon dit à la serveuse d'un air autoritaire qu'il n'a pas besoin du chèque. La serveuse n'arrive pas à reprendre ses esprits et commence à dire des bêtises au téléphone. Le policier en conclut qu'elle est elle-même atteinte d'une maladie mentale. Un fan désigne un bâtiment qu'il a vu à la télévision et c'est donc qu'il est amusant. Xiaobao se rend compte qu'il parle du monde des jeux vidéo et que les patients de l'hôpital psychiatrique n'ont probablement pas eu l'occasion de s'y rendre. Le monde des jeux vidéo est bondé. Ils sont entassés près des machines d'arcade et s'amusent passionnément. San et Xiaobao se tiennent devant la machine et jouent à une sorte de jeu de combat. Xiaobao gagne pour la énième fois Zan est quelque peu découragé par cette victoire. Il demande à Fan de le venger en abandonnant son siège pensant probablement que ses capacités de combat persistent dans le monde du jeu. Cependant à la grande déception de Zan Fang perd également un round contre Xiaobao. Le garçon se vantant dit qu'il ne perd jamais à ce jeu qu'il y a joué si souvent que même s'il le voulait il ne pourrait pas perdre. Fang devant Xiaobao stupéfait frappe simplement de sa main l'écran de la machine à sous pour la désactiver. Fang demande s'il a gagné en tuant la machine Xiaobao dit que Fang a gagné les visiteurs sont contrariés de ne plus pouvoir se battre. Fang est heureux que Fang l'ait aidé à se venger. Xiaobao remarque que même si Fang et Zan ne sont pas à la hauteur ils sont agréables à fréquenter. Il se demande à voix haute si la force de Fang n'est pas trop grande pour un homme ordinaire car lorsqu'il a frappé le kidnappeur ce dernier semblait avoir été achevé. Mais Fang dit qu'il n'a pas de force qu'il est très fatigué et qu'il a faim tandis qu'un point rouge apparaît sur son front. Un coup de feu est tiré d'un fusil de sniper une balle atteint Fan à la tête. Sous les cris de ses compagnons ils s'envolent vers le sol de la salle d'arcade. Les gardes de Xiaobao pénètrent dans le bâtiment par les fenêtres effrayant les visiteurs. Les gardes pointent leur fusil sur Zan lui criant de ne pas bouger l'un d'eux serrant la bouche de Xiaobao avec sa main. Jean essaie de remonter le moral de son ami en lui disant qu'il a peur. Le garde répète l'ordre de ne pas bouger sinon Zan recevra une balle dans le front. Zan demande à Fan de se réveiller parce qu'il a dit que ça fait mal quand on se fait tirer dessus. Voyant que de mauvaises choses arrivent à ses amis Xiaobao tente de libérer sa bouche. Il réussit enfin à donner aux gardes l'ordre de ne pas tirer. Trop tard cependant l'un des gardes parvient à tirer sur Zan. Au dernier moment la main de Fan éloigne Jean de la balle qui lui est destinée. Le garde qui a tiré sur Zan ne comprend pas comment cela s'est produit. L'instant d'après Fan saisit son arme d'une seule main. Les yeux rougis il brise l'arme du garde dont les mains commencent à trembler. Jean saisit le garde par le coup d'une main et le soulève en l'air. Tous les gardes pointent leurs armes sur Fan qui continue à tenir l'un d'entre eux par le coup. Les gardes ne peuvent pas savoir quel genre de monstre se trouve devant eux car un humain ne peut pas survivre à un tir à la tête. Xiaobao leur ordonne de déposer leurs armes. Ces gens ne lui ont fait aucun mal et sont même ses amis. Les gardes regardent Xiaobao en essayant de digérer son ordre. Enfin ils déposent leurs pistolets au sol avec un certain soulagement. Fan continue de tenir le garde par le coup affirmant que ce dernier a ouvert le feu sans comprendre. Xiaobao au nom de sa garde personnelle présente ses excuses aux deux amis. Il s'incline profondément devant Fan en s'excusant tandis que ce dernier continue de tenir le garde par le coup en l'air. Xiaobao dit que si Fang le considère comme un ami il devrait laisser partir le garde qui s'avère être le chef de la garde personnelle. Fang regarde Xiaobao et le feu rouge dans ses yeux s'éteint lentement. Zan s'approche d'eux répétant les paroles de Xiaobao selon lesquelles ils sont amis et que les amis doivent se protéger et se pardonner mutuellement. Les mots parviennent enfin à Fan et ils lâchent le coup du garde. Les membres du personnel se précipitent vers le chef désireux de savoir s'il va bien. Xiaobo soupire de soulagement en réalisant que la situation est réglée. À ce moment-là Fan s'évanouit devant le garçon et tombe par terre. Les amis encerclent Fan qui a sombré dans l'anabiose après avoir été vidé de ses pouvoirs. Après l'avoir examiné Fan Zhan se rend compte qu'il s'est endormi et qu'il ressemble à nouveau à un porcelet. Il explique à Xiaobao que Fang a dormi pendant trois jours la dernière fois et que comme il ne peut pas dormir sur le sol nu il demande à Xiaobao de l'emmener à la clinique. Alors que l'assistant ouvre les portes de la limousine devant Xiaobao ce dernier écoute le rapport. Il se tourne vers l'écran de télévision lorsque le présentateur lui annonce qu'un démon de septième rang a été vaincu par des maîtres inconnus. L'écran affiche un dessin réalisé par un combattant chauve. Xiaobao voyant les gribouillis décide que les hommes de l'unité spéciale sont manifestement fous. Xiaobao dit à l'assistant de se rendre à l'hôpital ses amis dormant paisiblement dans l'autre compartiment de la limousine. L'assistant demande à Xiaobao s'il doit chercher ses ravisseurs qui lui répond qu'ils se sont déjà moqués de la nature. Au même moment l'un des kidnappeurs frappe son frère affirmant qu'il a failli mourir sous ses coups. Au quartier général des combattants on ne comprend pas pourquoi personne n'a encore signalé la découverte des maîtres probablement qu'ils sont bien cachés. L'un des combattants ne comprend pas s'il pense pas vraiment pouvoir repérer quelqu'un à partir d'une photo diffusée dans les journaux télévisés. Une entraîneuse s'approche des combattants et pose le dessin sur la table en signe de colère. Elle n'arrive pas à comprendre qui a permis que cela soit diffusé. Est-ce que tout le monde a perdu la tête ? Elle affirme que la démonstration du dessin a porté un coût énorme à l'image des forces spéciales et que l'internet écrit maintenant toutes sortes de choses à leur sujet. L'artiste demande si les gens font l'éloge de ses capacités. Thalde soie cependant en s'écriant que les commentateurs ne peuvent pas comprendre comment des personnes mentalement normales peuvent publier une telle chose. Elle s'adresse en particulier aux quatre combattants classés huitièmes affirmant qu'ils auraient dû savoir ce qu'ils faisaient. En guise de punition, elle prive l'équipe de ses vacances et l'envoie encadrer les débutants dans un hôpital psychiatrique. Quatre combattants n'apprécient pas d'être envoyés pour surveiller les débutants alors qu'ils sont déjà au huitième rang. La femme s'écrit qu'ils auraient dû y penser plus tôt. Bien que l'équipe soit dans le top 3, ils font trop d'erreurs. L'artiste est contrarié mais il se rend compte que ses camarades ne voulaient pas l'offenser et qu'ils n'ont donc pas dit que le dessin était mauvais. Le combattant barbu pense qu'il va bien, les camarades sont simplement très gentils et essaient de ne pas blesser l'artiste. Mais il ne cesse de répéter à l'artiste frustré que son tableau est parfait, que les personnages sont aussi vrais que nature et qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autres n'ont pas aimé. Le combattant barbu se rend compte qu'il n'est pas en bonne compagnie. Cyclope s'approche d'un groupe de combattants se plaignant qu'il vient de rentrer et qu'il lui cause à nouveau des ennuis. Il demande ce qu'ils ont diffusé de si ridicule, puis ses yeux tombent sur le dessin. Un combattant sceptique quant au talent de l'artiste est heureux que quelqu'un d'autre trouve le dessin incongru. Mais la tête reconnaît alors les personnes représentées dans le dessin, ce qui l'agace et l'empêche de le cacher. Le sceptique s'étonne que la tête reconnaisse les maîtres du dessin et pense que si c'est le cas, les problèmes de la tête sont probablement les siens. Chu appelle l'adjoint Lee à l'hôpital et lui présente ses condoléances pour l'attaque du monstre de septième niveau et les destructions qu'elle a entraînées. Lee répond qu'il y a beaucoup de blessés et qu'il espère que ceux qui ont été tués par le démon pourront reposer en paix. Chu dit à l'adjoint de bien se reposer car il y a encore des patients qui ont besoin de son aide. Lee explique au médecin-chef que deux de ses patients spéciaux se trouvaient à l'hôpital lorsque la créature maudite a attaqué. Si les patients sont introuvables après une attaque d'un démon aussi puissant, Chi interrompt Lee en disant qu'elle comprend où il veut en venir. Madame Lee demande à sa collègue de s'accrocher et de ne pas se décourager. Pendant une seconde, tous deux restent tristement silencieux devant les combinés téléphoniques. Immédiatement, de légers sourires apparaissent sur leurs lèvres, le cauchemar qui les hantait depuis si longtemps étant enfin terminé. Chi est plongé dans des réflexions philosophiques sur la vie et la mort debout à la fenêtre. Il est interrompu par un infirmier qui entre en courant dans son bureau pour lui annoncer la nouvelle. Il dit qu'un jeune qui se trouvait à l'extérieur a amené Zane et Fan à l'hôpital. Chi demande avec un secret espoir. Peut-être que l'aide soignante parle des corps des patients. L'aide soignant informe Chi que les deux patients spéciaux sont en vie. Chi se rend compte que ses rêves de vie tranquille ne sont pas destinés à se réaliser. La nouvelle le fait littéralement voler en éclats. Chi appelle à nouveau le député Lee allongé dans la chambre d'hôpital. Il dit à Lee qui décroche le téléphone qu'il a eu tort de demander un abonnement. Il s'excuse auprès de Lee et ce dernier pense que c'est la première fois qu'il entend le directeur de la clinique dire quelque chose de gentil. Chi demande avec désinvolture s'il est désormais possible de souscrire un abonnement. Lee dit que l'abonnement ne sera probablement plus rentable pour Shay qui dit qu'il veut simplement voir Lee plus souvent. Cela flatte l'égo de Lee qui décide que son charisme attire Shayai. Encouragé, il accepte d'aller voir le directeur de la clinique et de s'abonner. Shu raccroche le téléphone et dit à l'employé qu'il a réussi et s'excuse auprès de Xiaobao dans le bureau de l'avoir fait attendre. Il remercie Xiaobao d'avoir ramené les patients à la clinique mais Xiaobao lui répond que cela ne lui a rien coûté. Xiaobao, sirotant du lait chaud, a déclaré qu'avant d'amener les patients à la clinique, ils les ont examinés dans un hôpital privé. L'assistant Xiaobao remet à Xi le rapport établi par la clinique. Shea examine le rapport et déclare que, d'après celui-ci, les patients vont bien. Xiaobao dit que leurs signes vitaux sont étranges, que l'activité des cellules souches de fan est très élevée et que les os de Xiaon ont au moins 100 ans. Je dis qu'il ne sait rien non plus de l'âge de Xiaon à l'hôpital et qu'il n'y a aucune trace de cet âge. Cependant, lorsque Xia arrive à l'hôpital, Xiaon y est déjà. Image du passé de Li, pas encore gris. Il regarde à travers la fenêtre d'une salle à barreaux et il voit Jean, qui n'a pas changé depuis des années. Je dis que Xiaon est peut-être mentalement normal et qu'il est simplement un jeune homme serein, contrairement à Xi aux cheveux gris. En regardant la limousine partir, Xiaobao Xi demande au préposé si Xiaobao l'a cru. Il se dit qu'il y a probablement cru et, levant les yeux au ciel, il se remet à philosopher sur la tendance des jeunes à être irréfléchis. La photo du ciel est vraiment très belle. Le ciel est très clair. Des nuages floconneux flottent dans l'air. Quelque part, à une grande distance du centre de guérison, loin dans les montagnes, un corbeau vole dans le ciel. Un corbeau s'engouffre dans l'une des grottes de la montagne en volant entre les corniches de pierre. Raven signale à l'hôte que le plan avec les larves de Taina a échoué. Il sentit les vagues d'un démon de niveau 7, mais celui-ci avait été détruit par des guerriers inconnus. Lorsque le fondateur éveillé du genre a été détruit, toutes les larves qu'il avait pondues ont également été tuées. L'immense foule de créatures maudites qui se tenaient dans la grotte écoutaient avec circonspection les paroles du corbeau. Un démon de niveau 9, l'alligator, dit dans un poème que si une mouche échoue dans une tâche, qu'il en soit ainsi. La femme démon Polarkitsune pense que l'alligator a passé trop de temps parmi les humains et qu'il a appris des insultes de leur part. S'appuyant sur un rocher, elle demande s'ils ont des informations précises sur le nombre de combattants dans la ville humaine de Yanhai. Raven répond « Il y a trois escouades de combattants de rang 8, chacune dirigée par un combattant de rang 9, le principal étant un combattant de niveau national. » Kitsune réfléchit « Un combattant de rang 8 est à peu près aussi fort qu'un démon de niveau 7, mais on ne sait pas ce qu'il en est des combattants de rang 9. » Un sifflement se fait entendre, la démone s'interposant pour demander si le seigneur veut envoyer un démon de 8e rang en mission. Traduisant un autre sifflement, elle dit ce qu'elle veut. Le roi ordonne à tous ceux qui ont atteint le 8e rang de s'avancer. Poussant les démons de rang inférieur, un singe s'avance. Trois silhouettes sombres apparaissent devant le roi des démons. Avec un sifflement d'un doigt griffu pointant l'un des démons, Kitsune dit que le roi l'a choisi. Le démon choisi s'avère être un gorille adamantin qui se frappe furieusement les poings sur la poitrine avec une poupée accrochée à sa ceinture. Raven dit avoir remarqué l'odeur des démons provenant de personnes ordinaires sans l'aura des guerriers. Les odeurs appartenaient à un chien, un piton et une pieuvre qui ont été portées disparues. Kitsune dit que les humains ne peuvent déjà que sentir l'odeur des démons que si les démons ont pris la forme d'humains ou la dernière pensée qu'elle écarte est que les démons mangent les gens mais que les gens ne mangent pas les démons. Elle ordonne aux corbeaux d'emmener deux démons de rang 4 et 5 et de découvrir ce que sont ces étranges personnes à l'odeur de démons. Jeanne qui boit du lait de soja assis dans la clinique à côté d'un fan endormi dit qu'il ressemble à nouveau à un oreillon Mais pourquoi celui qui ne s'est toujours pas réveillé Jean est triste ? La porte est ouverte par le directeur de la clinique Jeanne qui le salue joyeusement Je dis qu'il s'inquiète pour Fann qui dort encore Dans son dos deux hommes portant des casques jaunes entrent dans la pièce En pensant au double paiement et pour quitter le service le plus rapidement possible les constructeurs installent les toilettes Alors que le directeur de la clinique demande à Jeanne de s'occuper de son voisin endormi les constructeurs installent une salle de bain complète dans le service Après avoir terminé She remercie Jeanne et quitte précipitamment la pièce avec les ouvriers Jeanne qui reste dans le service ne comprend pas de quoi il s'agit S'éloignant des portes barricadées de la salle She déclare She déclare que cela permettra au moins de garder les internes en sécurité et qu'il livrera de la nourriture par drone à travers la fenêtre La veille au soir au chevet de Fann et Genia endormis Cyclope avait informé le chef que de nouveaux arrivants venaient s'entraîner dans sa clinique Le vieil homme prudent dit qu'il a reçu l'alerte et qu'il a déjà envoyé une annulation parce que c'est trop dangereux Cyclope fait signe à Shea d'attendre encore un peu avec ses objections Le passionné de sécurité change radicalement d'attitude lorsqu'il voit un chèque d'une forte somme d'argent Demain il commencera à se préparer En regardant Zann et Fann paisiblement endormis il dit que ces deux-là ont atteint une force incroyable Soudain il propose de les acheter pour Cyclope Bien sûr ce n'est qu'une exagération artistique Dans le monde réel il est interdit d'acheter les gens Cyclope répond qu'il n'y a jamais eu de fou dans l'unité et Cali ne les y autoriserait jamais mais il demande du temps pour y réfléchir Devant l'immense bâtiment de la clinique psychiatrique plusieurs rangées de personnes venues suivre une formation s'alignent Ao accueille les enseignants dans sa clinique et leur souhaite de survivre et de réussir l'épreuve L'un des hommes de l'escouade se demande si le chef de la clinique est le même Ao Dans la foule les nouveaux venus discutent des scènes l'un d'entre eux étant très enthousiaste à l'idée d'être enseigné par des combattants de Sacred Duty Le directeur de la clinique déclare avoir déjà reçu un avis contenant les détails de la pratique pour les nouveaux arrivants et leur demande de s'y conformer Dans la foule l'un des stagiaires ne comprend pas ce que sont ces détails d'entraînement mais son camarade le rassure en lui disant qu'ils n'ont rien à craindre des gens ordinaires S'arrêtant devant un arbre le médecin explique aux stagiaires que leur travail consistera à soigner les malades S'ils font du mal aux malades ou à la personne malade ils échoueront dans leur mission La tâche choque les nouveaux arrivants qui restent un moment la bouche ouverte Ils sont choqués par la simplicité de la tâche Les gens ordinaires ne peuvent pas leur faire de mal et eux-mêmes n'ont aucune raison de faire du mal aux gens ordinaires En expirant Shea se dit qu'il s'inquiète peut-être autant pour rien L'écran bleu indique que Fang a accumulé suffisamment d'énergie pendant l'anabiose Il ouvre les yeux et appelle sa compagne Jeanne se précipite joyeusement vers Fan qui a ouvert les yeux et lui annonce qu'il a de nouveau dormi pendant trois jours Fang prend le paquet de lait de soja de son ami et lui demande à nouveau s'ils sont de retour à l'hôpital Zan répond que Xiaobao les a emmenés Jeanne dit que le directeur de la clinique était très inquiet pour Fan Il devrait le trouver et lui dire qu'il s'est rétabli Xi sera probablement très heureux Les planches de bois qui servaient à fermer les portes ont volé en éclats En quittant la pièce Jeanne dit qu'ils vont au bureau du directeur Xia demande de se mettre par deux et de marcher vers lui les malades et les stagiaires formant deux rangées Le chef de clinique réunit un malade qui prend tout le monde pour des parents Lin Lin et un stagiaire au brassard bleu et dit à Lin Lin qu'il est son père L'interne essaie de comprendre pourquoi il a été désigné comme le père du patient Lin Lin court vers lui le serre dans ses bras et commence à lui dire qu'il pensait que son père l'avait abandonné Le médecin remet au stagiaire le dossier médical de Lin Lin et lui dit de l'emmener dans sa chambre Xu présente un jeune homme avec un brassard jaune au propriétaire du magasin de montres Bou et dit qu'un client veut acheter une montre à boue Les yeux de Bou s'illuminent à la vue du client et il commence à faire l'éloge de sa montre Pendant que le vendeur serre la main du stagiaire celui-ci ne peut pas se rendre compte de ce qu'est un magasin d'horlogerie Il est à l'hôpital Chea présente un patient qui se prend pour un professeur d'astronomie à un nouvel étudiant un stagiaire portant un brassard jaune Un patient demande à un stagiaire s'il a lu la plus courte histoire du temps et le stagiaire tourne la tête d'un air perplexe Le professeur ne veut pas prendre un étudiant qui n'a même pas lu de science-fiction dit Chea C'est la responsabilité du stagiaire de faire en sorte que le professeur l'accepte Le chef de clinique remet au stagiaire abasourdi le dossier médical du professeur Jeanne remarque que les gens se tiennent par deux devant le directeur de la clinique Il décide qu'il y a maintenant une file d'attente pour aller voir Chea Pour ne pas enfreindre les règles ils se mettent en éventail à l'arrière de la file d'attente Chea a failli présenter Jean au stagiaire mais elle entend sa voix Il se rend compte que les patients spéciaux ont quitté le service Choqué il tombe à terre et se serre le cœur Jeanne lui demande s'il va bien alors qu'il est lui-même dévisagé par un stagiaire Le stagiaire demande à Jean s'il est le patient dont elle s'occupera pendant l'essai Ce dernier perturbé par le fait d'être appelé malade commence à faire connaissance avec le stagiaire mais il est interrompu par le chef de clinique Le vieil homme délicat dit à la jeune fille qu'elle ne peut pas s'occuper de Jean Xi dit qu'elle aidera la jeune fille à trouver un patient qui lui convienne Mais elle dit qu'elle peut s'occuper de Jean Apparemment elle l'aime bien et Shea se dit sombrement qu'elle ne peut pas Alors que le directeur de la clinique est distrait par Zan et la jeune fille l'un des internes décide que Fan est son cavalier et va le saluer lui-même Xu est horrifié de voir Fan serrer la main du stagiaire chauve Xi s'interpose entre Li et Fan et les stagiaires et commence à dire que ces deux-là ne font pas partie de la mission qu'ils sont des guerriers aux corps modifiés et qu'ils sont donc trop dangereux Mais cela ne fait qu'ajouter à l'enthousiasme du stagiaire associé à Fan qui affirme que les personnes dotées d'un corps inné possèdent un second rang dès leur naissance Il propose à Fan de se battre Pour lui-même il est heureux de pouvoir atteindre le troisième rang dès la fin de ses études Il se met en position de combat et active la technique du dôme d'or pour empêcher Fan et Fan d'être blessés Les stagiaires se rendent compte que le chef a une technique de haut niveau pensant qu'il est le plus fort d'entre eux et pense qu'il va montrer la différence entre eux et les gens ordinaires Fan demande à Jan surpris si ce type étrange veut vraiment le frapper Lorsque Fan serre le poing le chef lui répond déçu qu'un poing normal ne peut pas le blesser Il veut que Fan utilise une capacité corporelle innée Le coup de poing de Fan fond facilement le dôme doré de l'homme de tête Son poing s'abat sur l'estomac du chef tandis que des éclats du dôme d'or volent à proximité L'air s'échappe des poumons du combattant chauve qui ne comprend pas comment cela a pu se produire L'un des membres de l'escouade de la défense sacrée utilise la technique et deux doigts de sa main sont engloutis dans des flammes violettes Pendant qu'il s'occupe de la technique une fille de la même équipe s'approche de lui Elle demande si la formation est terminée si le commandant sera bientôt là pour l'inspection Le gars répond que tout est en ordre parfait La fille prend le gars par la veste et lui dit qu'elle est désolée qu'ils aient perdu leurs trois mois de vacances Il sort quelque chose de la poche de sa veste et le donne à la jeune fille Il s'agit d'un œuf à la coque La jeune fille regarde l'œuf et voit qu'un feutre noir porte son visage Enthousiasmée elle dit à l'homme qui s'appelle Ayue qu'il est très beau Guy épluche soigneusement l'œuf de sa coquille avant de le tendre à Ayue En acceptant le cadeau la jeune fille dit que depuis que la construction est terminée elle sera capable de sentir l'énergie de n'importe quelle créature dans la clinique Elle se réjouit qu'il n'ait pas à s'inquiéter car tous les élèves et les malades sont en parfaite sécurité C'est à ce moment qu'il voit l'homme de tête voler vers eux lancé par le coup de poing de fan Le chef atterrit aux pieds du gars et de la fille au moment où elle s'apprête à manger l'œuf L'œuf reste coincé dans la gorge de la jeune fille qui commence à s'étouffer Ayue retourne la jeune fille pour faire tomber l'œuf ce qui n'est pas la meilleure façon d'aider une personne qui s'étouffe Ceux-ci dans le cadre de la fiction aident cependant l'œuf tombe de la bouche de la jeune fille Les autres membres de l'équipe qui voient qu'à cela se trompent et décident de que Ayue était déjà violente avant le mariage Ayue et la jeune fille expliquent la situation et les deux se réjouissent que tout aille bien mais le chef allongé à proximité déclare qu'il n'est pas très bien Pendant que la jeune fille soigne les blessures du chef celui-ci lui raconte qu'il a été battu par un guerrier aux corps innés Ayue dit qu'il est alors compréhensible qu'il n'ait rien senti à l'intérieur du bâtiment L'un des combattants décide que si un guerrier a réussi un tel coup sans utiliser d'énergie son corps inné doit être très fort Au même moment devant l'hôpital les stagiaires sont choqués par la force avec laquelle Fan a frappé le chef Xu regarde le ciel d'un air pensif espérant apercevoir le chasseur qui s'est envolé Il dit à Fan qu'il pouvait tolérer les manigances de Jean et lui mais que maintenant ils ont blessé un étranger Fang s'excuse en disant que le chef lui a demandé de le frapper et Zahn acquiesce et confirme Xu dit que même si c'est vrai ce n'est pas une raison pour donner des coups de poing à gauche et à droite Les stagiaires sont désespérés de constater que leur force ne suffit pas à vaincre un humain normal Bouleversé ils refusent le défi et veulent retourner à l'académie Jean calme Fan tandis que le combattant barbu portant l'homme de tête meurtri se rend compte qu'il s'agit des maîtres qu'il a vus avant l'attaque des mouches sachant après la situation du portrait à quel point lui et ses associés perçoivent la réalité différemment ils s'inquiètent reconnaîtront-ils les maîtres ? Ceux qui s'approchaient reconnaîtraient immédiatement ceux qui étaient capables d'affronter le monstre de septième niveau Le combattant est touché car cela signifie que sa perception n'est pas si différente Devant le personnel choqué de la clinique l'équipe du SWAT commence à se réjouir d'avoir enfin retrouvé Zahn et Phan Ils affirment que sans eux les victimes de l'incident de la mouche auraient été beaucoup plus nombreuses et les qualifient de maîtres Les maîtres se trouvent devant un groupe de combattants et ne comprennent pas ce qui se passe Le combattant barbu se demande pourquoi les maîtres sont vêtus d'un pyjama mental Les combattants décident que les maîtres ont dû faire semblant d'être des malades mentaux comme dans les paraboles où les moines se cachent sur la place du marché et seul le combattant barbu avec son scepticisme habituel dit que les gars sont peut-être vraiment des malades mentaux L'un des combattants se souvient qu'avant d'être envoyés en mission ils avaient de reçu la consigne stricte de respecter Shea Il décide que c'est parce que de grands maîtres se cachent dans sa clinique Tout le monde dans l'escouade est unanimement d'accord avec lui sauf le barbu Je pense que s'il est à l'hôpital c'est pour une bonne raison mais que Jeanne et Fang sont vraiment des malades mentaux La brigade du devoir sacré pense pouvoir recommander à Jeanne et Fan de rejoindre l'unité spéciale Le chef se rend compte qu'il a été complètement gaspillé par un combattant qui a vaincu un démon de niveau 7 L'enthousiasme de Shea a l'idée de pouvoir se débarrasser des patients à problème confirme qu'il s'agit bien de maîtres cachés Il affirme que de tels talents peuvent être recommandés à leur patron et même à Qin lui-même Les hommes de l'unité spéciale sont très heureux d'avoir l'honneur de rencontrer les grands maîtres Jeanne dit qu'ils vont être envoyés dans une unité spéciale Fang répond qu'il préfère rester à la maison Le maître de l'acupuncture craint que Shea ne s'inquiète s'il quitte sur la clinique mais Shea est plus préoccupé par le fait qu'ils restent ici En posant ses mains sur la tête des jeunes il leur dit que même s'il s'inquiète pour eux il sait qu'ils aiment s'entraîner Dans les forces spéciales ils auront de nouvelles possibilités de s'entraîner Le directeur de la clinique dit que même s'il lui est difficile de laisser partir les gars il ne peut pas leur demander de rester Au moment de faire ses adieux il serre les gars dans ses bras et leur dit qu'ils vont beaucoup lui manquer Toute l'équipe du SWAT a été émue par la nature touchante de cette scène Le chef dit que les maîtres sont comme les gens ordinaires rien ne leur est étranger et le combattant barbu qui le porte sur son dos est d'accord avec lui Il ajoute que le chef d'établissement ayant été battu il a échoué au test et devra retourner à l'académie La fille jumelée avec Jean se demande si elle doit encore s'occuper de lui Il a accepté avec plaisir parce que la fille est bonne Il répond en proposant de soigner la jeune fille par l'acupuncture La jeune fille accepte volontiers même si Chelle lui interdit Pendant la procédure d'acupuncture la jeune fille pense que le maître renforcera sa source d'énergie intérieure et qu'elle se réveillera forte et belle Dans la même pose elle s'endort sur l'herbe avec des aiguilles plantées dans la tête Dans un futur lointain son corps est exposé dans un musée où l'on dit que la jeune fille s'est endormie pendant cent ans et les visiteurs pensent qu'il s'agit de la belle au bois dormant Aujourd'hui penchée sur une femme endormie tout le monde cherche à savoir ce qui ne va pas Les combattants décident que la technique des maîtres est trop puissante pour la jeune fille et qu'il faut la laisser dormir l'un d'entre eux notant que la jeune fille a échoué au test Comme il n'y a plus de stagiaire ils décident de revenir dans un mois avec Fan et Jeanne qui ont réussi le test Assis dans les branches d'un arbre un corbeau démoniaque trouve des gens qui dégagent une odeur de démon Il envoie un ours de quatrième rang à leur poursuite pour les tester L'oiseau se rend alors compte qu'il lui manque quelque chose d'important Trop concentrée sur Jean et Fan elle ne remarqua pas la présence de l'aura des guerriers de niveau 8 Heureusement pour le corbeau il possède la compétence de dissimulation qui lui permet de cacher son énergie ainsi que les démons qui se trouvent dans le près de lui Bird décide d'attirer les guerriers à l'extérieur puis d'aller voir les deux hommes étranges Dans le parc de l'hôpital Jeanne montre à Fan une fourmi qui ressemble à celle que Fan n'a pas voulu manger Les combattants cachés derrière l'arbre pensent qu'il s'agit d'une sorte de technique spirituelle En examinant tous les êtres vivants ils en pénètrent les mystères ou autres Jeudi Les stagiaires ont été répartis les blessés sont à l'hôpital et les patients à problème sont pris en charge par les guerriers de rang 8 Maintenant tout devrait aller bien Et s'il ne le fait pas Chi ne peut rien y faire Il est aussi faible qu'une fleur par rapport aux combattants Il sort une grosse fleur et se met à pleurer pour elle Fan et Jeanne boivent du lait de soja en disant que c'est du coca et des combattants de Sprite pensent que c'est probablement le plus haut niveau de pratique Le chef des squads dit que les sorciers peuvent utiliser leur esprit pour connaître et modifier la réalité et les autres combattants sont d'accord pour dire que c'est cool Les squads observent Fan inconscient après l'acupuncture pratiquée par Jeanne L'un des combattants raconte que les maîtres s'entraident par l'acupuncture et que Fang s'endort d'un sommeil réparateur infantile Tout le monde est d'accord avec le compagnon et pense qu'il est très attentionné Sauf pour le sceptique barbu qui dit que c'est l'inverse Zahn explique aux combattants qu'il perfectionne sa technique depuis des années et leur propose d'essayer Les combattants se demandent ce que Zahn entend par les bienfaits de l'acupuncture Le combattant chauve pense que le sommeil infantile n'est pas bon pour les simples mortels Il se rend compte que lui et ses camarades sont trop différents lorsqu'ils acceptent unanimement de se soumettre à l'acupuncture Zahn se concentre et tient les aiguilles entre ses doigts se préparant à appliquer la technique de rotation de l'univers en un demi-pas Un sceptique entend le son d'une clarinette Ce son annonce la mort Il dit déjà au revoir à ses camarades qui gisent au sol les yeux fermés après les interventions du maître Zahn est triste de constater que quelque chose ne va pas avec sa technique d'acupuncture et se tient au-dessus des combattants endormis Il voit qu'il reste un combattant sur lequel il n'a pas essayé la technique de l'acupuncture L'imagination dépeint le combattant comme la mort armée d'une faux qui se tient derrière Zahn et lui fait signe d'avancer Le soldat s'agenouille Des larmes commencent à couler de ses yeux Il dit que lorsqu'il a rejoint l'unité il savait qu'il pouvait mourir Si ses compagnons sont morts il les suivra Il dit à Jean de procéder à la procédure Il est prêt Même Zahn semble choqué par une telle démonstration d'affection Les quatre combattants dorment paisiblement au sol après avoir été travaillés par Jan Raven remarque que l'aura des combattants de niveau 8 a disparu Pendant que les guerriers sont partis il envoie un démon de rang 4 un ours féroce et un démon de rang 5 un tigre enragé pour tester Fann et Jeanne Un écran bleu l'informe que la procédure d'auto-amélioration de Fann est terminée L'écran révèle sa nouvelle technique et lui indique qu'il y a une source de nourriture à proximité Trois patients sont assis dans un parc de l'hôpital et discutent nonchalamment de quelque chose C'est alors qu'ils aperçoivent un bel ours accompagné de ce qu'ils appellent une maman tigre Le tigre grogne bruyamment en leur direction car il s'agit en fait d'un mâle Les patients tombent à terre et sont très effrayés L'un d'entre eux se bouche les oreilles espérant échapper au rugissement du tigre Jeanne voit un démon corbeau et dit que l'oiseau est très laid Raven n'apprécie pas qu'on ose le traiter de lait N'est-ce pas un compliment pour les démons ? En s'envolant il laisse Zann et Fann au démon du tigre et de l'ours Les démons se précipitent sur Zann et Fann une lumière rouge brillant dans leurs yeux Blue Screen réveille Fann en utilisant 20 de ses capacités physiques pour inhiber l'anabiose Tiger saute sur Zann qui tente de se défendre avec son bras Un coup de l'éventail retrouvé projette le tigre démoniaque en arrière du sang coulant de la gueule de la créature maudite Sous l'effet de l'impact le corps du tigre s'envole en parabole vers le haut ce que l'ours démoniaque regarde avec perplexité Après avoir heurté le sol à plusieurs reprises le tigre atterrit finalement dans l'herbe San est heureux que Fann soit revenu à la raison Celui qui lutte avec l'ours demande à Zann s'il trouve l'ours mignon Ber est gêné d'être considéré comme mignon il semble que presque tous les démons aient eu des complexes à ce sujet J'en dis que l'ours n'est pas mignon mais méchant et laid Les paroles de l'homme ont blessé le démon lui brisant littéralement le cœur Ses paroles blessantes ont donné à l'âme de l'ours l'impression que l'hiver s'était abattu sur lui En pleurant l'ours démoniaque balance son énorme patte Fann saisit habilement les deux pattes de l'ours démoniaque en vol Tenant les pattes de l'ours dans ses mains il demande à Jean Au moins les pattes de l'ours sont mignonnes Damon Ber attend qu'on lui dise que ses pattes sont mignonnes Jeanne regarde l'ours et répond que les pattes de l'ours sont très mignonnes Embarrassé par de telles paroles l'ours démon se remémore les événements Le roi des démons demande à l'ours s'il veut aller chez les humains comme les autres démons L'ours dit qu'il le veut et demande la permission au roi Thoth explique que les gens trouvaissent les ours mignons mais seulement lorsqu'ils sont petits Raven dit que personne ne penserait qu'un ours est mignon que le roi et lui explorent les humains depuis longtemps et qu'ils ont besoin de quelqu'un de plus mignon pour aller à la rencontre des humains Sous une pluie battante une boîte avec des oreilles d'ours qui en sortent une silhouette avec un parapluie s'approche de la boîte Un garçon avec un parapluie et un sac à dos derrière lui découvre un ourson dans une boîte en carton L'ours se blottit affectueusement dans le bras du garçon et gémit gentiment Un enfant ramène l'ours à la maison et le cache dans sa chambre à ses parents pour qu'il ne le donne pas au zoo Les parents sont de retour derrière la porte de la salle Leur voix vient de derrière la porte L'ours quitte la pièce Le garçon lui dit de ne pas le faire car ses parents pourraient ne le voir De derrière une porte ouverte un garçon voit un ours massacrer ses parents Il crie qu'il y a un démon dans la maison et cherche leur fils tandis qu'une mare de sang se répand devant la porte Derrière la porte une patte d'ours apparaît Après avoir terminé son travail il retourne dans la chambre du garçon Mishka dit au garçon dans sa langue incompréhensible que personne ne peut les séparer puisque leurs parents ne sont plus là En désespoir de cause le garçon lance un couteau sur l'ours démoniaque Il blesse l'œil de l'ours qui ne comprend pas ce qu'il a fait de mal Il voulait juste que le garçon et lui soient ensemble Avec un cri de « Dix démon » le garçon pousse le couteau vers l'avant et attaque l'ours Cette histoire édifiante devrait nous apprendre qu'il ne faut pas retirer les animaux sauvages de la rue Au présent l'ours est touché d'être à nouveau appelé mignon L'ours regarde vers le bas et voit une image horrible Femme arrache les jolies pâtes de l'ours Il les tient dans ses mains en bavant Zane ajoute qu'elles sont également fraîches Soudain un patient du centre de traitement accourt et prend les pâtes en disant qu'il sait comment en faire un mets délicieux Femme Jean et l'ours stupéfaits regardent le cuisinier autoproclamé porter les pâtes du démon dans la cuisine Le chef dit qu'il appellera Femme et Jean dès que les pâtes seront prêtes Se sentant lésé l'ours attaque les humains malgré ses blessures Femme frappe rapidement l'ours démoniaque d'un coup de poing à l'estomac L'ours reste figé un moment la gueule ouverte et du sang en jaillissant Il s'envole vers le ciel manquant de peu un corbeau qui passait par là Allongé sur le sol l'ours se plaint au corbeau que les deux hommes l'ont piégé l'ont traité de mignon et lui ont coupé une partie du corps Le corbeau lui répond qu'il a de la chance d'avoir survécu Femme tire le tigre par la queue et demande à Jean si le chaton est mignon Il répond que oui il est très mignon Raven a un très mauvais pressentiment Il pense que le tigre démoniaque n'est pas destiné à revenir de cette bataille L'âme du tigre qui sort de son corps se rend compte que le corbeau est sur le point de s'échapper Le démon corbeau profitant du fait que le couple est occupé avec d'autres démons s'échappe Le chef affirme qu'il sait comment préparer un excellent mai à base de viande de tigre Les amis traînent le tigre dans la cuisine tandis que son âme quitte son corps en pleurant Les fantômes des créatures tuées par le couple le rassurent en lui disant qu'ils sont maintenant sa famille Après s'être faufilé dans la cuisine le cuisinier sort un mystérieux couteau des neuf cieux la raison de sa présence dans la cuisine n'est pas claire Sous les cris des cuisinières terrifiés ils découpent le corps du tigre L'âme du démon tigre ne cesse de pleurer Au ciel Que font les démons au ciel ? Les âmes des autres démons le réconfortent en l'appelant le cinquième fan et Jeanne le plus sacrifié parmi les démons En se blottissant contre ses compagnons d'infortune le tigre se rend compte qu'ils ont été déçus par la gentillesse Le cuisinier sort les pâtes d'ours cuites à l'étouffée qui dégagent un arôme très agréable pour la plus grande joie de tous Il y a déjà une pile de plats sur la table De nombreux patients de l'hôpital se sont réunis pour prendre un bon repas L'annonceur vous avertit que vous ne devez pas manger de créatures sauvages car elles sont protégées par la loi Les femmes chefs se plaignent à Shea des patients et disent qu'elles ne peuvent pas travailler à la clinique s'ils n'augmentent pas leur salaire Shea, mécontent s'avance en réalisant que la santé financière de l'hôpital risque d'être gravement affectée Ils entrent dans la cantine de l'hôpital où se déroule un festin Lorsque le personnel de l'hôpital ouvre les portes de la cantine il s'aperçoit qu'il s'y passe quelque chose Les patients semblent en état d'ébriété et plusieurs d'entre eux sont allongés sur le sol Gloumichi ne comprend pas comment cela a pu arriver Tout le monde a l'air inquiet Le vieil homme demande à Jeanne ce qui est arrivé au patient Il lui met la peau de la pâte d'ours sur les mains Fang regarde l'écran qui n'est visible que par lui Jean dit innocemment qu'ils étaient en train de manger un plat délicieux quand quelque chose d'étrange est arrivé au patient Shea s'enflamme immédiatement d'une juste colère qui effraie tout le monde autour d'elle Le cuisinier rejette immédiatement la responsabilité sur Jean et Fan en disant que ce n'est pas de sa faute Le chef de clinique sait que le cuisinier prépare habituellement des plats à partir d'ingrédients immangeables et se demande où il a trouvé ses délices cette fois-ci Le cuisinier affirme que les animaux ont été tués par Fang et Zhang mais qu'il ne faisait que cuisiner et qu'il n'est coupable de rien Soudain le directeur de la clinique lui pose la main sur l'épaule et commence à lui parler affectueusement Il dit qu'il sait que toutes les mauvaises choses sont faites par Fan et Zhang mais que le cuisinier est innocent et qu'il veut donc travailler dans la cuisine de l'hôpital Le chef répond que sans ingrédients haut de gamme il ne travaillera pas Shea répond qu'ils sont pour la plupart tous illégaux Le chef se rend compte qu'à partir du mois prochain il devra augmenter les salaires des cuisiniers qui sont très heureux de cette nouvelle Il demande aux aides-soignants d'appeler l'hôpital Ouatian pour qu'ils prennent en charge les patients qui se sont rassasiés de ses délices Xu demande à Fan et Zhang de ne pas donner les ingrédients qu'ils ont obtenus à qui que ce soit à l'avenir En lui-même le chef de clinique se demande s'il pourra même mourir de sa propre mort Les quatre soldats de l'escouade de défense sacrée se réveillent sous l'effet de l'acupuncture pratiquée par Zhang L'un d'eux remarque qu'il s'agit d'un rêve infantile infligé par les maîtres et qu'il n'est pas étonnant que la troupe ait dormi si longtemps La fille constate que sa peau est devenue lisse Le garçon dit qu'il est plein d'énergie Le combattant barbu dit qu'ils n'ont pas compris l'essentiel Ils sont tous passés au rang neuf Les combattants sont surpris que l'acupuncture régulière les ait fait passer au neuvième rang Ayu étant une formation de défense de rang neuf est réussie Tous les combattants en sont ravis en particulier sa bien-aimée Ayu remercie les maîtres pour la promotion au rang neuf Un oiseau mécanique arrive et informe l'escouade qu'elle doit retourner immédiatement au quartier général Ayu se demande ce qu'il en est de l'épreuve pour les nouveaux arrivants l'oiseau lui répond que les combattants de niveau 4 ont déjà été envoyés à la place Ayu pense tristement qu'il devra reporter les remerciements au maître jusqu'à son retour toute l'escouade est anxieuse En partant il continue de se réjouir d'avoir pu atteindre le neuvième rang grâce à l'aide des maîtres Réunion du quartier général une femme dit que des ondes d'énergie provenant d'un démon de huitième rang ont été détectées L'un des combattants remarque qu'immédiatement sont apparus plusieurs démons de septième rang et maintenant un démon de huitième niveau ce n'est pas un hasard La femme dit qu'il a raison Si vous reliez tous les points où le démon est apparu vous obtiendrez un itinéraire dont le point suivant sera la réserve Cyclope remarque qu'il y a peut-être un camp de démons dans la réserve La femme dit qu'il pourrait bien s'agir d'un piège Le démon laissant une trace trop évidente peut-être pour attirer les agents C'est pourquoi ils ne peuvent pas y envoyer des combattants de rangs inférieurs Les combattants signalent ce qu'ils ont tous atteint le neuvième rang La femme s'étonne Apparemment les percées au rang neuf ne sont pas fréquentes Les combattants souriants disent avoir été aidés par de mystérieux sorciers Comme il n'y a pas de temps pour une nouvelle certification la femme demande simplement à Cyclope si l'on peut faire confiance à la parole des combattants Cela confirmait que les vagues de combattants énergétiques avaient déjà dépassé le rang huit et qu'ils étaient en définitivement au rang neuf La femme se dit soulagée qu'il s'agisse probablement d'un piège et non d'un camp de démons Les combattants classés neuvième ont de bonnes chances de revenir de la mission au complet Aïeux dit Aïeux dit qu'ils doivent revenir de la mission Qu'il s'agisse d'un piège ou non Cyclope pense que les combattants ne pourront revenir en force que s'ils n'affrontent moins de pas deux démons de rang supérieur à neuf Il se rassure en se disant qu'un démon de huitième rang ne pourrait pas donner l'emplacement du camp C'est probablement une ruse que les combattants peuvent gérer Cyclope comprend alors que les combattants reviennent d'une clinique psychiatrique et que les maîtres qu'ils veulent lui présenter sont de vieilles connaissances Arrivé sur place l'escouade constate qu'il n'y a pas de vagues d'énergie démoniaque et que l'endroit n'a pas l'air inquiétant L'un des combattants qui se promène dans le parc se heurte à quelque chose de mou Son visage passe à travers une barrière transparente ce qui surprend le combattant mais il ne peut se rendre compte de ce que c'est que quelques secondes plus tard La barrière d'eau est une capacité innée d'un démon de neuvième rang qui peut dissimuler des vagues d'énergie démoniaque Sur la tablette où les cibles commencent à apparaître le système indique qu'un grand nombre de démons de haut rang ont été détectés La force de l'escouade est insuffisante pour la bataille L'escouade se rend compte qu'il s'agit bien d'un camp de démons Réalisant que les forces de leurs adversaires sont beaucoup plus importantes l'escouade décide de battre en retraite Ils courent à travers le parc en espérant pouvoir s'échapper Mais un éclat de glace transperce la tablette et les combattants réalisent qu'ils n'ont qu'ils ont été découverts Le QG perd le signal de l'escouade de défense sacrée Le capteur de la tablette a été détruit Une démone kitsune et polaire de neuvième rang apparaît au-dessus de la tête des combattants Surprise que les humains aient réussi à trouver le camp Elle dit qu'elle a sous-estimé les humains L'équipe se rend compte qu'il s'agit d'un démon de rang 9 doté d'un corps inné Ils ne peuvent pas s'en occuper Mais la barrière d'eau est une capacité innée d'un autre démon de neuvième rang Kitsune n'est donc pas le seul ici à avoir un rang aussi élevé Kitsune dit qu'ils ont trouvé le camp mais qu'ils ne pourront pas sortir Elle fait pleuvoir des éclats de glace sur leur tête Le combattant barbu applique la technique de défense de la cloche d'or et une sphère protectrice apparaît au-dessus de l'escouade Des lances de glace acérées lui foncent dessus et se brisent contre ses défenses d'or L'infirmier utilise une technique de récupération en six étapes C'est alors qu'un autre démon un pic à bec de fer de rang 5 descend des cieux Avec son bec puissant l'oiseau s'écrase sur la sphère et des fissures commencent à courir le long de la sphère Aïu utilise la technique de l'éclair violet tout en faisant rôtir l'oiseau démoniaque C'est alors qu'apparaît toute une volée de ces oiseaux qui se dirigent tous vers la sphère L'attaque des pics est intensifiée par une nouvelle vague d'éclats de glace provenant du ciel Le combattant barbu a du mal à maintenir sa technique défensive La fine médecin qui le soigne se rend compte qu'il ne tiendra pas longtemps Enfin le guerrier affaibli qui crache du sang avec sa bouche est vaincu La défense est brisée Des pics démoniaques et des éclats de glace volent vers les combattants à travers la brèche dans la défense L'un des démons se trouve à quelques centimètres du crâne chauve du combattant affaibli par l'utilisation de la défense C'est alors que la canne d'un autre membre de l'escouade déchire toute la meute de démons Les combattants miraculeusement sauvés sont assis parmi les éclats dorés du dôme protecteur Kitsune Polaire pivote en plein vol pour esquiver la canne-lame du pic tueur de démons Alors que la lame vole vers sa gorge elle se dit que le combattant qui a utilisé cette technique est vraiment très fort S'éloignant de la lame qui la poursuivait elle se dit que le pouvoir des personnes de rang 9 est vraiment très grand Enfin la lame se heurte à un arbre et le réduit littéralement en éclats tandis que des morceaux de bois tombent du ciel Les combattants unissent leurs forces pour appliquer la technique de l'éclair bipolaire Une sphère protectrice violette commence à se former autour d'Ace Polar Kitsune utilise la technique de la lance de glace et la lance sur Ace Au dernier moment Ace voit un morceau de glace tranchante voler vers lui par les interstices de la sphère qui ne s'est pas encore refermée Avant qu'il n'ait le temps de faire quoi que ce soit il voit Aya Xiao se précipiter pour se placer entre lui et la lance et couvrir le gars avec son corps Le corps de Xiao est transpercé par un long tesson de glace devant l'être cher qu'elle a sauvé Aza prend son amant mourant dans ses bras et lui demande s'il souffre Ta répond que non ne se gênant pas pour se blottir une dernière fois contre son amant Dans son dernier souffle elle crée une technique de récupération maximale Aya dit au chef de l'escouade que son équipement ne tiendra pas longtemps et que lui et le blessé Yu doivent partir La tête avança deux doigts et exécuta la technique du portail lorsqu'un autre oiseau s'approcha de la barrière protectrice Il se tourne vers Yu et lui dit de partir Il est très épuisé Xiao Xiao applique la technique de récupération maximale sur Shu et Chapter Yu ne comprend pas pourquoi elle a fait ça Le chef demande à Ace de se mettre plus vite en formation défensive Mais il explique que la technologie doit être alimentée par son énergie extérieure et que s'il entre le portail s'effondrera De plus Xiao Xiao est déjà à bout Ace ne peut retenir ses larmes Il demande aux camarades de tout transmettre au chef et aux autres Alors que Yu et le chef d'escadron disparaissent dans la technique du portail Ace dit qu'ils seront à nouveau camarades dans la prochaine vie Quatre démons un léopard une menthe et un loup se précipitent sur la sphère protectrice où se trouvent Ace et Xiao Xiao Alors que les démons attaquent la sphère à moitié détruite le gars dit à la fille qu'il ne lui a jamais dit qu'il l'aimait bien Ta le surprend en train de dire qu'il vient de le dire qu'elle a tout entendu Ace remercie Xiao Xiao de l'avoir soutenu et inspiré depuis le début Un millepat titanesque géant de rang 6 commence à attaquer la sphère Xiao Xiao dit qu'elle a fait tout cela parce qu'Ace est sincère et doux et qu'elle aimait le voir sourire Avant que la sphère ne s'effondre Ace qui continue de tenir Xiao Xiao dans ses mains utilise une technique destructrice Elle fait exploser Ace et Xiao Xiao ainsi que de nombreux démons En regardant le résultat de la technique Polarkitsune ne comprend pas pourquoi les gens n'ont pas peur de la mort Quelque part à l'extérieur du champ de bataille la technique du portail est activée Un cercle bleu apparaît sur le sol Hu et le chef de l'équipe spéciale qui a échappé au démon apparaissent dans le cercle Le chef dit qu'ils doivent se dépêcher qu'ils doivent informer le commandement Hu voit le chapitre essayer d'être attaqué par un puissant démon Il utilise une technique de défense Une barrière dorée apparaît entre la tête et le démon Ce dernier s'effondre instantanément sous le pied du démon On dirait que le démon est vraiment très fort Le coup de pied du démon projette la tête et Hu à plusieurs mètres Ils s'écrasent contre un arbre et tombent au sol Il y a une traînée de sang sur l'arbre Un démon s'approche d'eux Au sifflement caractéristique on devine qu'ils sont face à un roi démon dont la silhouette ressemble à celle d'un cafard Le monstre cafardeux s'avère être un démon de rang national Debout au-dessus de ses adversaires vaincus il continue de siffler Roach met son pied sur la tête à ce moment-là Le corps de Hu émet une lueur dorée Il exécute la technique de renforcement du corps et prend le cafard dans une étreinte de retenue Hu crie que le chef doit se dépêcher de s'enfuir tant qu'il ne pourra pas retenir le démon La tête répond que la puissance du démon est bien supérieure à celle de Kitsune avant qu'il n'ait même la force de bouger Mais il se dit que ce n'est pas important S'il n'avait pas atteint le neuvième rang il n'aurait même pas pu tenter la dernière technique La tête est enveloppée par les courants de vent Hu se rend compte que le chef utilise une technique sans retour Voulant aider il crée une technique de frappe puissante et frappe le démon au visage de toutes ses forces Le coup n'a cependant aucun effet Le démon est trop fort Le roi des cafards donne un coup de pied spectaculaire dans l'estomac de Hu qui s'envole dans les airs Il percute un arbre à proximité et le brise avec son corps S'appuyant sur sa canne le chef continue de créer sa dernière technique Le vent danse autour de lui comme un pinceau sur une feuille de papier Au chapitre flashback il se trouve dans un cimetière avec Hu et un garçon près de deux tombes Le garçon dit aux parents le plus âgés qu'il est temps pour eux de rentrer et celui-ci répond qu'il le sait L'enfant poursuit en disant qu'il a peur chaque fois que Hu part en mission au cas où il ne reviendrait pas comme ses parents Leur fils était encore un bébé lorsqu'ils sont morts Il ne veut pas que le chapitre subisse le même sort L'orphelin dit qu'il n'arrêtera pas la tête mais espère que s'il décide de mourir il se souviendra qu'un homme l'attend